Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs les représentants, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs du public, de la presse, Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 28 juin 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polonaisie française tiendra la sixième séance de sa session administrative le jeudi 6 juillet 2006 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par Mme Tamara Bob-Dupont, Première Vice-présidente. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Héman, présente. Mme Big Sabrina, absente. Mme Bouzy-Hairaroua-Auxilia, présente. Mme Bob-Dupont-Tamara, présente. M. Bissou-Jean-Christophe, présente. Mme Bouton-Nicole, présente. M. Briand-Jacques, présente. M. Carlson-Jean-Michel, présente. Mme Chine-Forozina, présente. Mme Flore-Romance, présente. M. Flors-Gaston, absent. M. Frébo-Jean-Alain, présent. M. Frichet-Douard, présent. M. Gérard-Santoni, présent. Mme Haïti-Pascal, présente. Mme Hirshan-Nonotea, présente. Mme Irithi-Teoura, présente. M. Komotini-René, présente. M. Lisan-Marcelin, absent. Mme Maraya-Emma, présente. M. Maraya-Ura-Teyna, présente. M. Mataoua-Mairon, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Merseron-Armel, présente. M. Moutam-Thoma, absent. Mme Naya-Teripaya-Amaron, présente. Mme Olivier-Marise, présente. Mme Parker-Eliano, présente. Mme Pater-Delia, absente. Mme Perségal-Daniel, absent. M. Pierre-Até-André, présente. Mme Rijhtan-Monique, présente. M. Riveta-Frédéric, absent. Mme Rochette-Stela, présente. M. Sandra-S-Bruno, présente. M. Chille-Philippe, présent. M. Somens-Eugène, présent. Mme Tahirou-Lissette, présente. Mme Taharagi-Linda, présente. Mme Tahiyata-Chantal, présente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, présente. Mme Taki-Mautaina, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Théata-Michel, absent. M. Théata-Michel, absent. M. Thé-Fareiro-Hirouiti, présente. M. Thé-Mathé-Rubène, présente. M. Thé-Ritéo-Roberto, présente. Mme Thé-Roua-Té-A-Sylviane, présente. Mme Thé-Tonoui-Lana, présente. M. Thé-Tonoui-Noa, présente. M. Tang-Sangastan, présente. Mme Tuchoubiya-Catherine, présente. M. Vaila-Roua, présente. M. Vambassolet-Rémo, présente. M. Vain-Maudan-Emile, présente. M. Vanchou-William, présente. Merci. Le quorum étant atteint, je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Merci. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bix-Sabrina à Mme Mouéveille-Véronique Amour, de M. Briand-Jacques à M. André-Piaté, de Mme Perségal-Daniel à M. Ruben Thé-Rématé, de M. Flos Gaston à Mme Nerseron-Armel, de M. Foumoutini-Roney à Mme Pascale Haïti, de M. Lison-Marcelin à Mme Emma Mareya, de M. Moutam Thomas à Mme Sylvia Nteroate, de M. Riveta Frédéric à Mme Juliette Aguatama, de M. Théata Michel à Mme Monique Rijton, et enfin de M. Gaston Tongsang à Mme Lamar Ketouni. Merci. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous présente les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports des projets de loi de pays, des projets et propositions de délibération, des avis et actes de légation. Donc voilà les jointes. Point 4, désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Pognizie française. Point 5, désignation des représentants de l'Assemblée de la Pognizie française au sein des commissions organisées extérieures. Point 6, désignation des rapporteurs des projets de loi de pays. Point 7, examen de la correspondance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui a été proposé. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Je vous remercie. Donc l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, la séance de questions orales. Je précise que nous avons reçu 6 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose, quant à lui ou quant à elle, de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h30. Je demande donc à monsieur Jean-Christophe Buissou de bien vouloir poser sa question. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le vice-président du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, chaque collègue. C'est une question qui est adressée au président du pays et malheureusement on ne peut que constater une nouvelle fois son absence, à moins qu'il soit pris dans la circulation et qu'il nous rejoint tel qu'on l'aurait souhaité pour enfin lui poser directement la question. Enfin, si quelqu'un a été, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Peut-être que quelqu'un a été désigné pour répondre. Enfin, c'est dommage. Les absences du président se font assez souvent quand même. Monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, les amis journalistes et mesdames et messieurs du public. Ma question est relative à un débat de société qui concerne aussi la Polynésie française dans le cadre des enjeux des prochaines élections présidentielles. Vous avez souhaité, monsieur le président du pays, il y a quelques semaines, lors d'une conférence de presse, vous positionner avec votre gouvernement et votre parti politique, le Tavini Huyatida, en faveur de la candidature de madame Ségolène Royal aux élections présidentielles de 2007. En effet, cette dernière, manifestement bien placée dans les sondages, a de grandes chances de pouvoir représenter le Parti Socialiste lors de ses élections capitales pour l'avenir des Français de la France. Entre autres déclarations et propositions de programmes émanant de sa personne ou de sa formation politique, madame Royal, qui s'appellera peut-être bientôt madame Royal Hollande, en se mariant avec François, comme vous le leur avez suggéré, soit à la mairie de Fahaa, soit à Mouré au Tzki Village, qui s'est clairement affichée pour modifier la loi afin d'autoriser les mariages de personnes homosexuelles et l'adoption pour les couples homosexuels. Cette position, manifestement soutenue par une partie des Français et qui fait l'objet d'un débat sur le plan national, doit aussi amener notre société à s'interroger sur cette question au égard à sa spécificité culturelle, puisque, comme vous le savez, la population polynésienne est très attachée aux valeurs familiales et religieuses. Aussi, monsieur le Président, profitant d'un voyage officiel en métropole pour effectuer en TGV un petit détour par Poitiers, ville de madame Royal, avec laquelle vous n'aurez pas manqué d'aborder le volet social de sa politique, pouvez-vous nous confirmer votre position concordante au regard de ce projet de libéralisation du mariage et de votre volonté de voir la Polynésie s'inscrire utilement dans cette démarche ? Et cette question vaut également pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, monsieur Buissou. Du côté du gouvernement, monsieur le vice-président. Oui, Yorana, Présidenti. Yorana, Présidenti, Fariri, Aïti, Yené, Pepeu. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Monsieur de la presse, Yorana. Je passerai sur les commentaires préalables de monsieur Buissou, qui ne m'intéressent pas. Par contre, je m'interroge sur ce type de questions orales posées au gouvernement et de son intérêt que nous avons à en débattre aujourd'hui entre nous, alors que nous avons tant de problèmes à régler entre nous et qui touchent la vie des petites gens. Parlez, parlez, à moins que ça vous intéresse de parler des homosexuels. Vous voulez faire les questions à notre place, monsieur le Président ? On ne vous a pas interrompu, monsieur Buissou. Alors, s'il vous plaît, j'ai droit à cinq minutes. Faites vos commentaires après. Donc, nous estimons qu'au moment où le pays a besoin de se ressouder, de travailler sur des sujets essentiels, vous posez une question sur les homosexuels. Ça prêterait à sourire si la situation n'était pas une situation aussi importante pour ces personnes-là. Bien évidemment. Ce que je peux vous dire simplement, monsieur le Président, monsieur Buissou, j'en ai parlé, bien évidemment. Et le Président me charge de vous dire, monsieur Buissou, que si vous concentrez à vous marier à un des membres de l'opposition, il est prêt à vous marier à la commune de Fahar. N'importe quoi. Merci. N'importe quoi. Vous êtes vraiment indignes de vos fonctions, incapables de répondre sérieusement à un sujet de société. Monsieur Buissou, s'il vous plaît, monsieur Buissou, vous esquivez des questions. Monsieur Buissou, nous avons vécu une heure de séance de la question orale. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'aimerais bien respecter la réglementation, s'il vous plaît. Il a été dit dans le règlement, monsieur Buissou, qu'on ne réagit pas à faire une réponse, il n'y a pas de rédaminisme. Il n'y a pas de réponse. Je vais estimer qu'il n'y a pas une réponse, j'aimerais bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous adresse un rappel à l'ordre, monsieur Buissou. Monsieur le Président, calmez-vous. Monsieur Buissou, vous n'êtes pas à l'école ici. Vous n'êtes pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Regardez-vous. Regardez-vous comment vous êtes. Regardez-vous. Calmez-vous, monsieur le Président. Calmez-vous, monsieur le Président. Alors, continuez, si vous le voulez bien, après cette petite agitation. La deuxième question, madame Armel Merceron. Merci. Merci, monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs. Je tente ma chance. Donc, ma question s'adresse au président du gouvernement. Je regrette qu'il ne soit pas là et que ses ministres doivent jouer les pompiers ou les fusibles. Le 14 décembre 2005, un quotidien de la place titrait, en gros, « Le pays s'offre un hôtel de 540 millions de francs en Nouvelle-Zélande ». Une demeure historique, apprenons-nous, nous, pardon, dans la banlieue d'Auckland, de 169 chambres, est plantée, selon votre ministre, monsieur Gilles Tephatan, sur un terrain de 9 000 m², évalué à lui seul 500 millions de francs CFP. Ce qui, soit dit en passant, donne à la construction une valeur de seulement 40 millions et laisse supposer que nous aurions surtout acheté un parc. Un joli parc, mais un parc. Depuis, la presse nous a appris que l'achat avait été réalisé, moyennant un supplément de 42 millions de francs pour des taxes de transfert de propriétés, soit un total de 582 millions de francs. Ceux-ci sont comptés des dépenses d'aménagement supplémentaires pour adapter les locaux à de multiples fonctions. accueil des malades et vassanés de leurs accompagnateurs, siège de l'antenne de la CPS, hébergement d'étudiants, délégation diplomatique du gouvernement de la Polynésie française et même, a-t-on entendu dire, bureau pour ATM. Pourtant, cette décision qui a été imposée par vous, monsieur Temaru, seule nous apparaît extrêmement critiquable. Première question, avait-on réellement besoin de faire cette acquisition faramineuse alors qu'elle coûtera prix d'achat, travaux d'aménagement, équipement, ameublement, une somme comprise dépassant le milliard ? Alors que la concertation préalable avec la CPS n'a absolument pas eu lieu, il apparaît que l'hôtel Rockland n'est pas proche des principaux hôpitaux puisqu'il est dans le quartier d'Epsom et que la CPS est satisfaite de l'utilisation actuelle du motel City Tower pour l'hébergement, et ces chiffres sont exacts, d'une douzaine de malades en moyenne par jour et de leurs accompagnateurs. Alors même que les frais de fonctionnement de l'ensemble n'ont jamais été chiffrés et on ne sait pas qui les paiera. Il ne suffit pas d'acheter, après il faut faire fonctionner. Six mois après cette étrange décision, nous n'entendons plus parler du projet. Monsieur le Président, pourriez-vous nous dire ce qu'est devenu le Rockland Motel ? Qu'en avez-vous fait ? Est-il laissé à l'abondant ou a-t-il trouvé une quelconque utilité ? Et dans ces cas-là, pourriez-vous nous dire laquelle ? Dans tous les cas, cette acquisition réalisée avec l'argent des Polynésiens donne le sentiment d'avoir été aventureuse et réalisée uniquement pour satisfaire une illusion d'ambassade dans un pays qui vous est cher. En tous les cas, c'est ma perception des choses. Ne pensez-vous pas que ce milliard et les dizaines de milliers de francs de fonctionnement à venir auraient pu avoir un meilleur usage ? Par exemple, et ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui me démentira, pour construire un collège ou un internat chez nous, alors que le ministre de l'Éducation n'a eu aucun budget d'investissement pour l'année 2006. Et je m'inquiète encore plus de vos dépenses somptuaires et du reniement de vos promesses après avoir appris que vous ne vous satisfaisiez pas non plus de l'immeuble du boulevard Saint-Germain à Paris qui abrite la délégation. Votre délégué chercherait activement à y acheter un immeuble avec l'argent des Polynésiens toujours et l'opération pourrait coûter plus d'un milliard et demi de francs. Confirmez-vous aux élus que nous sommes, que vous êtes favorables à un tel projet. Merci. Merci, Mme Mercerand. Du côté du gouvernement, M. le vice-président. Pardon, M. Téphane Tau. M. le président, M. le vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants, Mme la représentante, merci de me donner l'occasion pour aborder ce sujet, pour mettre un terme à toutes ces informations erronées qui circulent ça et là, et peut-être vous lui aussi, mais merci de cette occasion pour qu'on puisse rétablir la réalité des choses. Pour vous rassurer, Mme la représentante, Rocklin, c'est toujours là. Ça, je peux vous rassurer déjà. N'ayez pas de soucis, Rocklin, c'est toujours là. Et que... Rapport à ce qui est annoncé, les chiffres officiels que je vous donne aujourd'hui peuvent être récupérés dans l'arrêté 357-CM du 12 avril 2006, où le pays, effectivement, a engagé une dépense totale de 535 millions de francs CP. C'est pas un milliard, mais 535 millions, à laquelle il faut retirer la TVA, et nous sommes avec le gouvernement néo-zélandais en train de préparer justement la récupération de cette TVA qui est de 12% sur le coût global, qui fait que le pays est en phase de récupérer la taxe d'un montant de 66,8 millions. Et si vous soustrayez cela au montant total, non pas de 1 milliard, mais de 535 millions, eh bien, le coût engagé pour cette dépense, pour cette acquisition, serait de 468 millions exactement. Alors, lorsque vous parlez, madame la représentante d'acquisition faramineuse, je pense que pour citer qu'un exemple de dépenses somptuaires, je ne citerai qu'un exemple, et vous êtes bien placés pour le savoir, ramenez-vous au journal officiel du 15 novembre 2001, l'arrêté PR de 2469, à l'époque, en 2001, où pour la réalisation de l'hôtel de ville de Piret, le pays a engagé 1 milliard 200 millions. Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Ah non, mais entendez, qu'est-ce que vous avez apprécié ? Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les gens parler, je n'ai encore une fois, surtout quand ma parole est libérée. Monsieur Fritz, s'il vous plaît, mais que vient faire la mairie de Piret là-dedans ? Vous êtes bien ou pas ? Monsieur Fritz, s'il vous plaît, vous emmerdez ? Merci, Monsieur Fritz. Voilà les dépenses somptuaires et somptueuses. Est-ce qu'une commune... Ce n'est pas somptueux 1 milliard pour une mairie ? Je ne vous... Ce n'est pas somptueux 1 milliard pour une mairie ? Monsieur Fritz, s'il vous plaît. C'est mieux que 800 millions après que je renouvelle tous les ans. Monsieur Fritz. Oh, vous avez mis des malades ? Voilà les dépenses somptueuses, Madame la représentante. Voilà, 1 milliard 200 millions pour un hôtel de ville, pour combien ? 12 000 habitants, pensez-vous que ça c'est nécessaire ? Il reste 14 852 habitants. Je rectifie, Monsieur le Président. On ne dit jamais de signes ici. Mais laissez-moi parler, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous demanderai juste une chose. Je termine. Voilà, et puis restons dans le sujet, évitons de parler de toutes les communes. Je ferme la parenthèse pour les dépenses somptuelles. Alors, par rapport à cette acquisition, oui, c'est une nécessité pour le pays, parce qu'effectivement, pour accueillir des étudiants qui souhaiteraient effectivement faire un passage de perfectionnement en anglais, pour accueillir les accompagnants des malades. Oui, bien sûr que c'est nécessaire. Qui va payer ? Bien sûr que c'est nécessaire. Aujourd'hui, eh bien, il y a des discussions en cours avec la CPS, qui est en phase d'annuler la convention d'occupation de lui-même qu'ils occupent actuellement, pour héberger les accompagnants des malades. Oui, cette acquisition est une nécessité, mais pour amener les choses à leur réalité, ne dites pas que ça a coûté un milliard au pays. Et dans le collectif budgétaire, dans le collectif budgétaire que vous aurez l'occasion d'examiner et ensemble de débattre, eh bien, je vais proposer effectivement un crédit pour réadapter en fonction des nécessités pour accueillir la représentation. Et vous verrez le montant à ce moment-là et qui ne dépassera pas également et non plus le milliard. Donc voilà, monsieur le Président, ce que je peux dire. Mais je pense qu'il y a une volonté de notre part de rectifier l'information pour que le public, effectivement, ne croit pas qu'on ait engagé un milliard, non loin de là, pour un bien que nous estimons aujourd'hui nécessaire à notre population. Donc voilà ce que je dirais, monsieur le Président. Et pour terminer, par rapport à la dernière question que vous posez, le pays ne s'est pas engagé, contrairement à ce que vous pouvez faire croire ce matin, à l'acquisition d'un nouvel immeuble à Paris. Il y a des démarches qui sont faites, mais ce ne sont que des démarches, des pistes. Mais, madame la représentante, évidemment que pour bâtir un projet, il faut qu'on en garde des démarches. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées pour l'immeuble qui se situe au boulevard Saint-Germain, qui aujourd'hui ne répond plus aux besoins du pays, ne répond plus aux besoins. Non, il y a la première piste qui est envisagée, c'est le réaménagement de cet immeuble, de ce site. Deuxième possibilité, effectivement, mais à ce moment-là, des études seront faites en fonction des besoins de la CPS, de l'RT TINUI, des associations des étudiants, du GIE Tourisme, qui aujourd'hui sont éparpillées sur Paris. Et la volonté, effectivement, c'est de lancer une étude, mais on est qu'au stade de l'étude. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. La troisième question orale, je demande à madame Rosina Chin, il faut bien vouloir la poser. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le vice-président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, chers publics, ma question est adressée au vice-président du gouvernement, ministre de l'économie, monsieur Jacques Hidroné. Et l'objet, donc, de cette question touche le suivi des prêts à l'habitat bonifié, PHB. Monsieur le ministre, la mise en œuvre du PHB, prêts à l'habitat bonifié depuis septembre 2005, permet aux jeunes primo-accédants, dont les revenus mensuels demeurent inférieurs à 750 000 francs, de financer la construction d'une première maison ou l'achat d'un appartement neuf à taux réduit. Tel que cela a été prévu, cette mesure s'achèverait au 31 décembre 2006. Pour l'heure, pouvez-vous nous dresser un bilan provisoire de l'application d'une telle mesure sur l'enveloppe de 10 milliards de francs prévus par le pays pour une telle opération ? Quelle est la part qui a été déjà consommée ? Combien de dossiers cela représente-t-il ? Au vu de ces éléments, quel avenir sera-t-il réservé à cette opération ? Sera-t-elle reconduite ? Si oui, dans quelles conditions ? Qu'en est-il de la situation de ménages qui ne peuvent prétendre à cette offre, car ne disposant pas préalablement de terrain ? De même, le plafond de 15 millions prévu pour le montant du prix permet en l'état actuel des prix du marché, tout au plus de le financement d'un petit studio. Cela conjugué à l'obligation contractuelle d'occuper le bien financé par un PHB pendant une durée d'au moins cinq années, ne constituerait-il pas un frein à la décision d'achat pour les jeunes ménages désireux de fonder un foyer ? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Mme Shinfo. M. le vice-président. Merci, M. le président. Madame, le dispositif de prêt à l'habitat bonifié est en vigueur depuis le 5 septembre 2005, date de la signature de la convention entre le président du pays et les trois directeurs de banque de la place. Cette convention précise un certain nombre de points instaurant le dispositif, les obligations des partis signataires et les modalités de prise en charge par le pays des intérêts. Donc, en préambule, vous me permettrez de vous rappeler que les motivations du gouvernement dans cette mesure étaient de relancer le secteur du bâtiment dans toutes ses composantes, et ce dispositif soutenait donc l'objectif de maintenir une demande stable dans un premier temps, progressive dans un second pour le secteur du bâtiment. Et ce soutien devait se faire en favorisant au maximum l'accession à la propriété des jeunes ménages pour leur première habitation. Donc ça, c'était les objectifs. L'enveloppe de 10 milliards à laquelle vous faites allusion correspond à l'enveloppe maximum à l'intérieur de laquelle nous autorisons les banques à proposer donc des PHB, de la sorte que le pays est en mesure de contrôler efficacement, grâce à un suivi mensuel de la consommation de cette enveloppe, l'incidence budgétaire de la mesure. Et même si vous le souhaitez, je vous distribuerai les statistiques concernant le PHB que nous avons effectuées au 25 novembre 2005, au 6 janvier 2006, au 10 février 2006, au 24 février 2006, au 24 mars 2006, au 14 avril 2006, au 12 mai 2006, et au 23 juin 2006. Donc la dernière estimation est du 23 juin 2006. Donc à ce jour, et au 23 juin 2006, 3,5 milliards de prêts ont été signés. 3,5 milliards sur les 10. Ça représente 313 dossiers. Exactement au 23 juin, 313 dossiers. 132 à la Socredo, 110 à la Banque de Polynésie, et 71 à la Banque de Théry. Donc, ce qui est intéressant, madame, si vous me permettez, c'est les constats que l'on peut faire sur ces premiers mois de fonctionnement du PHB. Par exemple, l'âge des emprunteurs. 38% des dossiers PHB ont été signés par des emprunteurs de 26 à 30 ans. 38% par des emprunteurs âgés de 31 à 40 ans. Donc, maximum entre 26 et 40 ans. Et l'acquisition d'un logement neuf ou la construction d'une maison d'habitation, étant une opération assez lourde, nous avons constaté que 55% des PHB étaient signés conjointement par des ménages. Donc, le mari et la femme. Pour ce qui concerne les professions des emprunteurs, ce sont essentiellement 25% de la fonction publique, 24% du secteur tertiaire, et 17% de cadres supérieurs, entre guillemets. Pour les lieux et types de construction, 83% des dossiers font référence à la construction d'une maison d'habitation, et 17% font référence à l'acquisition d'un appartement. 84% des prêts concernent des constructions de maisons ou des acquisitions d'appartements sur l'île de Tric. Donc, je résume, 83% d'habitations, 17% d'appartements, et 84% sur l'île de Tric. Et les revenus des emprunteurs, pour 53% des dossiers, ça concerne des ménages dont les revenus nets moyens mensuels n'excèdent pas 350 000 francs. Pour le montant des emprunts, les prix du marché pour la construction de maisons étant en augmentation ces dernières années, il est souvent difficile, sans un apport financier personnel, d'obtenir une maison pour un emprunt de moins de 10 millions de francs pacifiques. Donc, il n'est pas étonnant de constater que 51% des emprunts sont de l'ordre de 10 à 13 millions de francs pacifiques. Et si vous voulez plus de précisions, en emprunt moyen au 23 juin, pour ce qui concerne la Banque Socredo, il s'agit d'un emprunt moyen de 10 376 000 francs, pour la Banque de Polynésie, d'un emprunt moyen de 11 440 000 francs, et pour la Banque de Triti, d'un emprunt moyen de 12 389 000 francs. Vous voyez donc qu'il y a quelques différences entre les banques, mais globalement, cette opération est un succès. Donc, ces montants permettent la construction de maisons tout à fait convenables, comprenant généralement 2 à 3 chambres, selon le cas. Pour ce qui concerne l'acquisition d'appartements, la mesure est davantage orientée vers plutôt la construction de maisons, parce que ça correspond à l'objectif de désengorgement de la zone urbaine. Donc, c'est plus vers la zone suburbaine que ça se passe. Ce qui concerne votre interrogation sur le caractère contraignant d'habiter le bien durant 5 ans, nous avons estimé que cette restriction était motivée, madame la représentante, par le souhait de ne pas encourager et la spéculation immobilière. Et contraindre ainsi les personnes à occuper l'habitation financée pour partie par l'argent public ne peut être qu'une mesure sage de bonne gestion, d'ailleurs parfaitement comprise par les emprunteurs. Ils nous le disent. Enfin, le constat général, monsieur le président, madame la représentante, que je voudrais suivre, est que ces PHB sont un succès. Il concerne donc des ménages entre 26 et 40 ans, revenus moyens mensuels de 350 000 francs pour la construction de bâtiments, de maisons d'habitation, surtout à Triéty, comprises entre 13 et 15 millions de francs, avec une durée de remboursement relativement longue de 15 à 20 ans. Donc, le double objectif économique social est d'ores et déjà atteint et permettra de soutenir durablement ce secteur d'ici à la fin de l'année. et les 18 mois qui suivent, durant lesquels les effets de la mesure seront encore perceptibles. Et dès à présent, pour le cas où l'enveloppe des 10 milliards ne serait pas épuisée à son terme le 31 décembre 2006, nous pouvons vous annoncer, madame la représentante, que le gouvernement est tout à fait disposé, conjointement avec les banques, à proroger la portée de cette mesure pour 2007, dans la limite de cette même enveloppe et dans les mêmes conditions qu'appliquées à ce jour. Voilà, madame la représentante, mesdames, messieurs les ministres, la réponse à la question sur le PHP. Merci, monsieur le vice-président. La quatrième question est posée par monsieur Edouard Fritsch. Merci, monsieur le président. Bonjour tout le monde, les ministres, les représentants, la presse, le public. Ma question, monsieur le président, est posée au gouvernement, au président du gouvernement de la Polynésie française qui malheureusement n'est pas là. Mais avant, monsieur le président, je voudrais remercier le vice-président qui joue en effet le rôle de pompier aujourd'hui. Mais je voudrais surtout dire au ministre des domaines, lui poser une question. Je ne sais pas s'il connaît la différence entre un poney et un pur sang. Lise ta question. Un poney et un pur sang. Vous savez, le poney, c'est le petit cheval qui court la tête baissée. C'est toute la différence qu'il y a entre vous et nous. Merci, monsieur le président. Vous investissez un demi-milliard dans du bois. C'est quoi la question, monsieur le président ? Et vous venez nous dirisser que vous avez fait un bon investissement. Nous investissons un milliard dans de la pierre. Et vous venez nous dire que c'est un mauvais investissement. Et bien, c'est la différence entre un poney et un moustache et nous. Voilà, c'est tout. Merci. Après une décision, monsieur le président, prise en cas de demi, qui en a surpris même la presse, qui vous est favorable. Pourtant, votre gouvernement a annoncé vendredi après-midi, à la dernière minute, l'augmentation au samedi 1er juillet des prix de l'essence, du gazole, du gaz et du pétrole lompant. Ce fut donc samedi dernier. L'annonce ayant été faite le vendredi, la veille. C'est dommage que Oscar Temerro ne soit pas là, parce que vraiment, c'est à lui que j'aurais voulu poser la question. Cette décision apparaît comme une solution de facilité, à notre sens en tous les cas, et ne traduit pas la volonté de votre gouvernement d'avoir une action réelle pour minimiser l'impact sur les consommateurs polynésiens de l'augmentation constante du prix mondial des hydrocarbures. Je le dis parce que j'ai entendu ici même. Pourtant, il y a en effet environ un an, le 16 août 2005, notre Assemblée était appelée à ouvrir le débat et des pistes de réflexion avaient été envisagées dans les rangs même de votre majorité pour faire face à l'augmentation du prix du pétrole. C'était l'année dernière ici. Ainsi, Mme Rosina Shinfo, en évoquant le recours au fonds de régulation du prix des hydrocarbures, avait estimé, je la cite, devant la montée du cours du pétrole, c'est dans les procès verbaux, et le manque constaté de rationalisation dans l'utilisation de ce fonds, de rationalisation dans l'utilisation de ce fonds, il est peut-être opportun de réfléchir à un nouveau système de fixation des prix des hydrocarbures. L'augmentation des prix à la pompe est un début de réponse, disait-elle, mais il importe déterminer de manière structurelle comment ce fonds doit fonctionner demain. Nous sommes, je pense, déjà demain, et votre gouvernement a laissé le FRPH se vider sans réagir. Une autre piste de réflexion avait été évoquée sur les bons de votre majorité, ici, dans l'Assemblée, ce 16 août dernier. Ainsi, un de vos représentants, proche de l'actuel ministre des Finances, en appelait à une réalité toute simple, et là encore, je vais le citer, ce qui est important pour le Polynésien, c'est de savoir combien. Concrètement, ça arrive chez nous avant que les taxes et autres gentillesses arrivent dessus. Un problème de niveau, ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a en dessus. Et il rappelait des chiffres de l'époque. Le litre d'essence arrive à 39 francs à Faréouté. Je le cite, hein. Il est rembendu 128 francs, c'était à l'époque, l'air orange. Donc, il y a 100 francs de taxes. Et sa conclusion était la suivante. Donc, si nous devons faire aujourd'hui un effort de réflexion, c'est bien dans la réduction de nos impôts, de nos taxes et de toutes ces gentillesses. Fin de citation. Donc, si nous devons aujourd'hui faire un effort de réflexion, c'est bien dans la réduction de nos impôts, de nos taxes et de toutes ces gentillesses. Encore une fois, il ne semble pas que notre gouvernement ait suivi les pistes de réflexion ouvertes par sa majorité puisque, aujourd'hui encore, quand un automobiliste achète un litre d'essence, le pays encaisse 70 % de son prix au titre de ses droits et taxes. Plus généralement, vous vous étiez engagé, M. le Président, sur une réduction des taxes pour revaloriser le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'était un engagement. Votre dernier budget nous a démontré que vous ne teniez pas vos engagements puisque vous avez notamment alourdi la fiscalité qui pèse sur les ménages. Si, alors que nous savons que le prix du pétrole ne baissera plus, envisagez-vous de suivre les conseils prodigués par votre majorité il y a moins d'un an ou de continuer dans la voie de la fuite en avant ? Voilà la question que je voulais poser au Président du gouvernement puisque c'est lui qui définit la politique du gouvernement. Merci, M. Fritsch. M. le Vice-président, Que n'aviez-vous fait quand vous étiez au pouvoir, M. Fritsch, à propos de ces taxes ? Vous avez une amnésie sélective, jeune homme. Merci pour la réponse. Je n'ai pas compris dans le brouhaha si vous vous preniez pour un âne ou pour un conne, enfin, peu importe. Je vais essayer de répondre à votre question. Mais je vous renvoie, M. le Président, à peu près la même question posée il y a un certain temps et vous m'aviez coupé la parole au bout de cinq minutes. Le sujet est un sujet important et il est malheureux que je ne puisse pas m'exprimer plus de cinq minutes, mais c'est la loi. Donc, j'essaierai de rester dans les limites des cinq minutes. Ce que je voudrais vous dire, M. le Représentant, en me traitant de pompier, je pense à tous les pompiers qui donnent leur vie pour nous sauver. Et vous devriez réfléchir à ça avant de me traiter de pompier. C'est un métier noble qu'il faut respecter. Pour ce qui concerne votre question, je voudrais vous rappeler que les hydrocarbures touchent trois catégories de produits et touchent le FRPA sur ces trois catégories de produits. Les produits dits hydrocarbures publics, les hydrocarbures professionnels et les hydrocarbures qui rentrent dans la production d'électricité. Et le gouvernement a décidé, puisque jusqu'à vous, vous souteniez ces trois hydrocarbures par le FRPH, le gouvernement a décidé de séparer les hydrocarbures de l'électricité des deux autres formes d'hydrocarbures. Je ne m'attarderai pas sur les raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Et à partir de ce moment-là, en détachant les hydrocarbures d'électricité de la réflexion globale, nous avons entamé avec la société EDT une réflexion sur l'ensemble des points qui touchent au prix de l'électricité. Et cette réflexion, M. le représentant, est un des éléments et une des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Parce que vous avez tendance, c'est votre jeu à vous de ne considérer que les prix à la pompe et pas les cinq autres mesures prévues par le gouvernement. En étant honnête, je l'ai demandé à la presse et je remercie la presse parce que la presse a parlé des six mesures. Vous devriez, vous aussi, parler de ces six mesures. Ces six mesures que vous avez tout le temps refusées de faire lorsque vous étiez au gouvernement. Première mesure, maîtrise du coût du fret. Certains pétroliers en sont à 120 dollars la tonne. Nous avons négocié avec les pétroliers et nous sommes tombés d'accord sur une convention portant sur cinq ans et sur un tunnel de prix planché 41 dollars, prafant 48 dollars. et les pétroliers se sont engagés. Ça veut dire que nous avons obtenu des pétroliers l'engagement de rester sur un tunnel de prix. Ça, M. Fritsch, vous aviez la possibilité de le faire et vous ne l'avez pas fait. Que cela soit dit. L'action sur l'électricité, je viens de vous en parler. Le prix à la pompe, vous vous en chargez. Mais vous ne souhaitez pas, M. le représentant, parler de l'action du pays pour l'activité économique. Si vous payez votre baquette 47 francs, c'est parce que le pays soutient le prix des hydrocarbures concernant les boulangers. De même, les trucks, de même, les pêcheurs. Donc, c'est aussi une action à mettre au crédit du gouvernement. Je ne vous empêche pas de parler des prix à la pompe, mais soyez honnête et parlez également des mesures qui viennent encourager l'activité économique de notre pays. Et enfin, et enfin, ce que vous n'avez pas fait pendant 20 ans, M. le représentant, nous allons le faire. Et j'ai donné comme instruction à mes collaborateurs et au service des douanes à vous proposer dans les plus brefs délais une loi de pays qui réduira les taxes fiscales sur les hydrocarbures de 20%. Et je vous attends. Et je vous attends, M. Fritsch. Le jour où cette loi de pays vous sera proposée, je vous engage à la voter pour être en accord avec vos critiques. Donc, le jour où je vous la présenterai, vous la voterez. Et enfin, sixième mesure, sixième mesure, M. le représentant, nous ne faisons pas que de parler d'énergie renouvelable. Nous agissons. Et la première action en direction de Makemo, c'est de... Vous ne souhaitez pas que l'on parle des îles ? Vous ne souhaitez pas que l'on travaille pour les îles ? Nous avons entamé une procédure... Nous avons entamé une procédure de centrale mixte gazole et éolienne sur Makemo et cela vous sera présenté également. Donc, nous ne faisons pas comme vous que des reproches aient causé. Nous, nous agissons et nous agissons pour le bien du peuple. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, M. le vice-président. Nous allons passer... M. Fritsch, nous allons passer à la cinquième question posée par Mme Maryse Olivier. Merci, M. le président. Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. La question orale relative à la procédure des bassins inter-îles est adressée à Mme le ministre de la Santé. Mme le ministre, je souhaite poser cette question car le problème récurrent des bassins inter-îles ne semble pas trouver d'écho dans les différents services qui sont sous votre tutelle. J'ai été saisie pour un cas bien précis d'un insuffisant respiratoire chronique qui a pris l'avion de son île pour une consultation programmée au CHPF, mais vu le long trajet aérien, a eu besoin de l'oxygène aéronautique de Air 30 pour arriver à bon port. Jusque-là, la procédure est respectée, sauf peut-être au niveau du médecin de l'île qui n'a pas pensé à la nécessité d'une assistance respiratoire pour ce patient. Je ne remets pas en cause l'avis médical. Une fois la consultation finie, une fois le service des évassants inter-îles de la CPS sollicité, le retour programmé de ce patient vers son île a été très problématique car personne à Treti ne pouvait lui délivrer de l'oxygène thérapeutique exigé par Air Treti qui refusait catégoriquement de lui en fournir pendant le vol Papete-Tupoué alors que la compagnie a été très compréhensive à l'aller. Durant trois jours, CPS, Direction de la Santé, Air Treti se sont réfugiés derrière des procédures administratives inhérentes à leur service ayant pour conséquence un séjour prolongé du patient malgré lui. Après les interventions auprès des différents responsables, le patient a pu rejoindre son île avec une bonbonne d'oxygène et accompagné d'une infirmière. Il a fallu donc mobiliser du monde pour ce patient. Madame le ministre, en matière de procédures des bassins inter-îles, avez-vous prévu de mettre en place une réelle prise en charge en vue de simplifier les procédures administratives, de coordonner les services techniques cités ci-dessus, d'informer les patients pour éviter le parcours du combattant dans ces différents services, et enfin d'humaniser les relations administrations-patients qui ont fait défaut dans ce cas précis. Nous parlons d'êtres humains fragilisés par la maladie et nous avons le devoir de leur apporter le maximum d'attention durant les différentes étapes de leur évacuation sanitaire. Je vous remercie de votre réponse. Merci Mme Olivier. Mme la ministre. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers publics, bonjour. Mme la représentante, vous m'interrogez sur les difficultés survenues lors du retour à Tupou-Aid d'un patient insuffisant respiratoire chronique qui avait été évacué quelques jours auparavant sur le CHPF pour effectuer un bilan. Je tiens tout d'abord à vous informer que la CPS a procédé en 2005 à 22 559 évacuations sanitaires intériles, dans 19 821 on fait l'objet d'une entente préalable avec la CPS et dans 2738 on fait l'objet d'une réquisition de la part d'un médecin. La réquisition indique qu'il y avait un caractère urgent. Sur ces 22 559 évacuations sanitaires 17 611 représentait des évacuations entre les archipels et Tahiti et plus précisément 1703 entre l'archipel des Australes et Tahiti. Tous ces chiffres sont considérables et le peu de plaintes enregistrées indique que la CPS maîtrise parfaitement la procédure à la satisfaction générale. Le cas que vous citez est un cas exceptionnel dans la masse des évacuations sanitaires qui se déroulent sans problème. Il faut savoir que les insuffisants respiratoires nécessitent dans certaines conditions un apport d'oxygène. Le voyage aérien en altitude favorise ce besoin d'oxygène. A l'aller, le passager en question qui avait cru pouvoir voyager sans problème comme il en avait l'habitude a ressenti des difficultés respiratoires et bénéficié de la petite réserve d'oxygène que tout avion doit posséder réglementairement. Au retour, le médecin informé de l'incident a signalé la probable nécessité d'un apport d'oxygène durant le transport aérien. Les avions disposent d'une faible capacité d'oxygène de secours. C'est pourquoi le commandant de bord a refusé d'embarquer le passager craignant de ne pas pouvoir fournir toute l'assistance nécessaire en cas de besoin. La direction de la santé s'est donc procuré une bouteille d'oxygène auprès de Gaspol et le passager a pu voyager sans ennui accompagné d'une infirmière qui revenait sur Tupoué. La direction de la santé a décidé qu'on ne l'y reprendrait pas à deux fois. La bouteille d'oxygène est maintenant stockée sur Tupoué pour le prochain insuffisant respiratoire et sera remplie auprès de Gaspol à chaque passage à Tahiti. Concernant la simplification des démarches administratives, je vous rappelle que la CPS a instauré un guichet unique en relation avec les antennes dans les archipels qui traitent de tous les dossiers des évacuations sanitaires. Récemment, les conseils d'administration des différents régimes ont été appelés à se prononcer sur une amélioration des procédures visant à gommer les difficultés apparues au fil du temps. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour saluer le dévouement des professionnels de santé qui ne ménagent pas leurs efforts pour que les évacués sanitaires subissent le moins possible le handicap que constitue leur éloignement de Tahiti. En espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous remercie, Madame la représentante, d'avoir posé cette question qui rappelle à tous la préoccupation de la direction de la santé d'offrir aux habitants des archipels des soins conformes à leurs besoins. Merci Madame la Ministre. La dernière question est posée par Madame Teoura Eriti. Oui, t'attends pas à toi et tes peu, Yorana. C'est encore raté. J'aurais voulu m'adresser directement au Président. Je vais encore me retourner vers Madame et Messieurs les Ministres. Mais ce qui me ravit ce matin, c'est la déclaration du vice-président du gouvernement qui est disposée aujourd'hui à parler des petits gens, Maroujo. Oui, me voici à nouveau encore plus inquiète, toujours devant la cherté de la vie qui n'arrête plus, semble-t-il, comme une hémorragie que vous avez du mal à arrêter ou tout simplement que vous prenez du temps à soigner. Car, Madame, Messieurs les Ministres, je ne veux toujours t'accroire que vous laisseriez volontairement cette hémorragie s'aggraver et qui entraînera notre population vers de sérieux problèmes. Ces derniers jours, le vice-président du gouvernement, en commentant l'augmentation des prix des carburants, a déclaré « Les Polynésiens ont des 4x4, ils ont les moyens de payer leur essence. » Ces propos ont aussi été tenus par votre ministre du Logement concernant l'augmentation des prix des loyers des lotissements sociaux envisagés par votre gouvernement. Cela veut-il dire que les petites gens doivent toujours rester des petites gens ? Si par malheur ils se dépatouillent et arrivent à se faire plaisir de temps à autre et ce, grâce aux fruits de leur travail, acheter une 4x4, vous voilà en train de les repousser, en train de les surcharger, en train de les endetter, en augmentant par exemple la mesure que vous préconisez monsieur le vice-président avec les pétroliers n'a pas empêché cette augmentation car c'est encore et toujours ces petites gens qui vont en baver, excusez-moi de l'expression. De plus, la majorité des Polynésiens n'a pas les moyens de se payer une 4x4. Avez-vous déjà oublié cette catégorie de marie que vous prétendiez si souvent être les fervents défenseurs ? Quelle est la question madame ? Je n'ai pas le 24% ? J'y arrive, j'y arrive. A chaque jour qui passe, ces ménages les plus modestes ont de plus en plus de mal à boucler à budget. Selon une étude, pas encore, je connais, selon une étude faite par l'association des consommateurs Kétiara, Kétiara, entre avril 2005 et avril 2006, la perte de pouvoir d'achat pour les minages due à l'augmentation des prix est estimée à environ 11 000 francs par mois. Cette étude ne concerne alors que quelques produits de base. Dans cette période, par exemple, le prix du kilo du riz est passé de 73 francs à 125 francs. Celui du kilo de sucre est passé de 60 francs à 150 francs. Je répète, ces augmentations sont directement dues à des décisions prises par votre gouvernement. Décision de modifier la liste des PPN. Décision de supprimer la procédure d'appels d'offres pour faire face à cette augmentation du coût de la vie que vous avez enfin fini par le connaître. Vous avez annoncé la mise en place d'une liste des produits et services indispensables, PSI, qui, si l'on en croit les journaux, ne fait absolument pas l'unanimité. La liste est loin d'être arrêtée et le débat risque d'être long et laborieux, à l'image de celui de la réforme LTA-RA. Dans ce contexte tendu pour les ménages, pouvez-vous nous dire dans quelles mesures vous envisagez de mettre en place rapidement, pour rapidement revaloriser le pouvoir d'achat des ménages ? À ce titre, nous aimerions savoir où en est la réalisation d'une de vos promesses électorales, qui était de porter le montant des allocations familiales à 10 000 francs par enfant. Marourou. Merci, Mme Iriti. M. le vice-président. Oui, pardonnez-moi, M. le président, ou alors j'ai mal compris, je n'avais pas la même question que Mme Teoura-Iriti. Le papier qui m'a été transmis, la question qui m'a été transmise ne correspond pas à ce qu'elle a lu. Donc, est-ce qu'il est aussi acceptable que le représentant puisse parler d'autre chose que de la question qui est posée ? C'est la même question, M. le vice-président. Moi, M. le blanc, si vous voulez, je peux vous le montrer. C'est la même question. Juste au début, j'ai fait un petit appartement. C'est la même question. Merci. Donc, c'est un principe. Si on nous pose aux questions par courtoisie, que cette question soit lue et qu'on ne vienne pas ajouter d'autres éléments qui ne sont pas mis à la disposition du gouvernement. Mais néanmoins... Je suis pourtant ravie de votre discussion ce matin. Mais néanmoins, madame, parce que j'ai aussi de l'affection pour vous, je vais vous répondre. je trouve que comme votre chef de groupe, vous êtes aussi amnésique et que votre amnésie est un peu sélective. peut-être que votre strassisme est divergent. Vous voyez des choses et vous n'en voyez pas d'autres. Vous me parlez du riz, madame Iriti. Avez-vous oublié l'épisode du riz Saint-Long ? Vous étiez au pouvoir. Vous avez complètement supprimé l'importation du riz Saint-Long pour nous faire importer un riz figien de piètre qualité. Ce qui a entraîné la consommation des Polynésiens vers les riz parfumés. Et venez nous accuser maintenant. Extraordinaire. Vous êtes à l'origine de cette dérive et vous venez nous le reprocher. Donc, madame, un peu de pudeur dans vos déclarations, je vous en prie. Et ce ne sont pas les trémolos dans votre voix qui impressionneront le gouvernement. De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que la préoccupation que nous avons, c'est, pour ce qui concerne la consommation, de mettre à la disposition de notre population cette fameuse liste de produits et services indispensables. Vous savez, bien évidemment, que lorsque vous étiez au gouvernement, lorsque vous étiez au pouvoir, la stratégie était différente. Puisque vous aviez, au niveau des produits, des produits de première nécessité, des produits de grande consommation, qui sont des produits pour lesquels la marge maximale de commercialisation et fixés en valeur relative, des produits à marge plafonnée, avec une marge maximale de commercialisation fixée à 100% du prix rendu et entrepôt, et des prix libres. Donc, un saucissonnage, ça ne correspond pas à la volonté des acteurs économiques. Et ça ne correspond pas non plus à votre volonté de développer l'économie de marché, puisque vous encadrez par ces mesures les prix à la consommation. Donc, il y a une espèce de contradiction dans votre attitude. Pour ce qui concerne le gouvernement du président Temeroun, nous avons souhaité, d'une part, élargir la notion de produits de première nécessité qui ne touchaient que des produits alimentaires en produits et services indispensables. Ça veut dire que nous allons élargir cette liste en y incluant des produits manufacturés et des services. Et en considérant que l'ensemble de ces produits et services indispensables seront encadrés. Il y a plus de 10 000 positions tarifaires, Mme Eliti. Vous le savez certainement. Plus de 10 000 positions tarifaires. Et nous avons décidé, en vous proposant cette liste des PSI, de libérer toutes les autres positions tarifaires et de laisser la règle de la concurrence jouer pour ce qui concerne l'île de Taïti. Puisque pour les îles, nous allons mettre en place la prise en charge du fret de ces produits et services indispensables. Donc c'est un point important qui nous différencie. C'est un point important qui va permettre à des familles modestes de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de produits manufacturés, contrôlés et de certains nombres de services. À l'heure actuelle, par exemple, des machines à laver, des réfrigérateurs, des téléviseurs sont laissés à l'appréciation des acteurs économiques. Et on peut imaginer qu'une machine à laver soit un produit indispensable pour une famille. D'où la volonté que nous avons de mettre ces produits dans la catégorie des produits indispensables. En termes de services, Mme Iriti, et je sais que vous y tenez beaucoup, par exemple, les garderies des enfants de moins de 3 ans, ça doit être un service indispensable. Et nous proposons de l'encadrer. Les services de base des banques et à l'heure actuelle, beaucoup d'associations essayent de faire monter cette histoire. Mais ça fait un moment que nous sommes en train de travailler avec les banques. Sans bruit, mais en progressant. Et nous allons proposer à ce que ces services indispensables des banques soient comprises dans les services dans les PSI. Autre point, pour chacun d'entre nous, au niveau de la réparation mécanique automobile, il y a des interventions minimales qui sont relatives à l'entretien ou à la sécurité des véhicules, donc des personnes qui sont indispensables et qu'il faut intégrer. Par exemple, au niveau des assurances, en ce qui concerne les contrats pour les habitations principales, ça nous semble être des points indispensables que nous allons encadrer. Donc vous voyez, Mme Iriti, contrairement à ce que vous dites, nous sommes préoccupés de la position et de l'avenir de nos petites gens et nous leur proposons un certain nombre d'attitudes qui leur permettront d'y trouver leur compte. Que vous le vouliez ou non, nous vous le proposerions et vous vous détermineriez au moment voulu sur cette stratégie et à ce moment-là, vous vous découvririez en face de l'opinion publique. au lieu de crier, de faire des reproches, participez avec nous à l'amélioration de la vie des Polynésiens. Merci. Merci, M. le Vice-président. Nous avons terminé la séance de questions orales. Nous allons poursuivre nos travaux par l'examen du troisième point de notre ordre du jour. Ce sont l'examen des rapports d'un projet de loi du pays, des projets et de propositions de délibération, d'un avis et d'un acte de délégation. Nous allons tout d'abord passer au premier rapport, numéro 72-2006, qui porte sur l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Je demande au rapporteur, M. Carlson, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, Yorana, par l'aide 1039 DRCL du 6 juin 2006, le commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Le projet de décret fixe à 15 % le montant de la cote-part de chacune des années 2004 et 2005 et à 17 % celle de l'année 2006. Le choix du taux est conforme à l'article 52 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui précise que cette cote-part ne peut être inférieure à 15 %. En revanche, l'interprétation de la ceste du calcul est contraire à la lettre et à l'esprit de ce même article 52. En effet, le premier aligné de l'article 52 indique clairement que cette assiette est composée des impôts de droits et taxes perçues au profit du budget général de la Polynésie française, c'est-à-dire réellement encaissée ou des montants recouvrés. Or, le projet de décret dispose que l'assiette de 2004 reprend les chiffres du compte administratif de la Polynésie française tandis que les assiettes 2005 et 2006 sont établies sur la base des chiffres du budget primitif. Ni le compte administratif annuel ni le budget primitif annuel ne mentionnent le montant perçu des recettes fiscales. La comptabilité de la Polynésie française est en régie par principe des droits constatés, c'est-à-dire en l'occurrence selon le montant émis du compte administratif ou prévu en émission dans le budget. La différence entre montant émis et montant perçu tient en ce qu'une recette émise peut être recouvrée au bout d'un délai plus ou moins long jusqu'à plusieurs années voire n'être jamais recouvrée. Il est vrai que la linéa 2 de l'article 52 est mal rédigée en stipulant que, lorsque le compte administratif de la Polynésie française apparaît, que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçu. confronter à cette rédaction contradictoire, il semble, selon la lettre numéro 280 du 1er juin 2006 du Haut-Commissaire de la République, que l'État veuille reproduire l'assiette résultant de l'article 10 de la loi 71-1028 du 24 décembre 1970, 71, pardon, celui-ci énonçait qu'un fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote-part des impôts, droits et taxes perçues ou à percevoir. Le maintien de cette interprétation, alors que cet article a été remplacé précisément par l'article 52 du statut, aboutit à continuer à octroyer au FIP une avance de trésorerie, considérant que ces versements statuits sont des recettes émises et n'ont encore encaissées. Or, c'est justement pour mettre fin à cette situation que l'article 52 a supprimé le membre de la phrase « Où à percevoir ? » Conformément à la requête de la Polynésie française, exprimée dans une lettre du ministre de l'Économie et des Finances numéro 5267 MEF FC au président de la Polynésie française du 12 novembre 2003. Si la position de l'État devait prospérer, il est permis de s'interroger par ailleurs sur le délai de deux ans imposés pour faire récupérer à la Polynésie française le traversé de l'année N. Rien ne s'oppose à ce que la régulation intervienne dès l'année N plus 1. Puisqu'au terme de l'article 32 de la délibération 95 05 AP du 23 novembre 1995 modifiée, portant un règlement budgétaire, comptable et financier de la Polynésie française et de ses établissements publics, le compte administratif doit être approuvé avant le 30 septembre de l'année N plus 1. De même, il n'est pas compréhensible qu'à l'instar de l'exercice clos 2004, le projet de décret ne retienne pas pour l'assiette 2005 le compte administratif 2005 clos depuis le 31 janvier 2006 et dont l'approbation est prévue avant le 30 septembre 2006. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des finances, d'émettre un avis favorable au projet de décret présenté sous réserve que celui-ci soit rectifié pour mentionner des impôts, droits et taxes perçus en substitution des impôts, droits et taxes inscrits aux comptes administratifs ou au budget primitif. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que celle-ci pour ce dossier a été fixée à 60 minutes, 3 minutes pour chaque non inscrit, 24 minutes pour le groupe UPLD et 18 minutes pour le groupe Tahouera Houdatira. J'invite donc le premier intervenant non inscrit à intervenir. M. Buissou, Mme Algon. M. le Président, bonjour, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants et Mesdames et Messieurs de la presse, Yorana. L'examen du projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation nous donne à nouveau l'occasion de nous pencher sur la situation de nos communes. Il y a 5 mois, le 9 février 2006, notre Assemblée examinait les conditions d'extension des compétences des communes et la modernisation de la gestion au travers de l'examen d'un projet d'ordonnance portant extension des premières, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leur groupement et à leurs établissements publics. Comme je l'indiquais alors, pour Outay, l'évolution des rapports entre l'État, le pays et les communes l'extension des compétences communales et la modernisation des modes de gestion des communes constituent sans doute l'un des plus grands chantiers institutionnels qui attend la Polynésie française dans les années à venir. Ce grand chantier nécessite la participation active du pays, notamment à travers l'élaboration de lois de pays et délibérations comme le prévoit la loi organique portant statut de la Polynésie française. Il est en effet indispensable que l'État et le pays travaillent ensemble en concertation étroite et permanente avec les élus communaux afin que les communes disposent in fine d'une réglementation complète et cohérente qui leur garantisse les moyens effectifs d'exercer leurs nouvelles compétences. Je réitère donc aujourd'hui à nouveau la demande que j'avais formulée il y a cinq mois et qui est restée lettre morte, à savoir que le gouvernement précise les projets de texte sur lesquels il est en train de travailler pour mettre en œuvre les dispositions du statut qui prévoient le renforcement des prérogatives des communes et le calendrier qu'il s'est fixé pour les présenter aux élus communaux et à notre Assemblée. A de nombreuses reprises, les maires et le syndicat pour la promotion des communes et les réunissants ont fait part de leur volonté qu'un dialogue technique et politique de haut niveau État-Pays commune soit entrepris. Si les autorités de l'État et du pays s'impliquent complètement dans ces réformes, alors celles-ci auront pour effet d'améliorer les services publics offerts aux populations et renforcer les relations entre les populations et leurs élus communaux. L'État semble avoir entendu cette volonté puisque, après avoir repoussé l'adoption du projet d'ordonnance de février 2006, le ministère de l'Outre-mer et les services d'État ont entamé un dialogue avec les communes. Le pays apparaît, quant à lui, absent de cette démarche. Les seules initiatives prises consistent en des critiques stériles sur la rédaction de textes réglementaires. Il faut que le gouvernement prenne la mesure des enjeux et s'engage de manière volontaire dans ce chantier et participe activement de manière positive à la mise en place des réformes. Car depuis le statut de 2004, il appartient à l'État et au pays de réglementer la matière, chacun dans leur domaine de compétence et d'exposer clairement aux communes comment elles pourront financièrement et humainement assurer leurs nouvelles fonctions. On s'aperçoit là encore que la permanence et la qualité du dialogue avec l'État sont primordiales pour faire avancer les dossiers dans l'intérêt des Polynésiens. Et on ne peut que constater et regretter que malheureusement pour les Polynésiens les prises de position des déclarations intempestives et les provocations du président du pays et de son gouvernement ne permettent pas l'instauration d'un dialogue propice au travail concerté. Pourtant, ce travail difficile est indispensable pour établir un calendrier de mise en œuvre des réformes adaptées aux réalités locales et garantissant aux communes les capacités financières pour assumer leurs nouvelles charges et responsabilités. Son travail important en amont effectué par le gouvernement sans schéma global et sans calendrier, tout examen de texte relatif aux communes aura un intérêt limité. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, nous sommes sollicités pour émettre un avis sur un projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006 la Côte-Pas des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le FIP. On nous propose de porter toute notre attention sur l'interprétation du mot perçu figurant au premier alinéen de l'article 52 du statut de la Polynésie française. Sur ce point précis, nous estimons qu'il n'y a pas lieu à polémique et que la rédaction du statut est suffisamment claire. Mais nous regrettons que toute l'attention de notre Assemblée soit focalisée sur ce seul point alors que le débat devrait porter sur le vrai sujet posé par ce projet de texte, à savoir le montant de la Côte-Pas des impôts, droits et taxes que la Polynésie française estime nécessaire de rétrocéder aux communes. La loi statutaire propose le principe que cette Côte-Pas ne saurait être inférieure à 15% de ses ressources, mais il ne fixe aucun plafond. À titre principal, il n'est donc pas demandé à l'Assemblée d'apprécier la qualité rédactionnelle du décret. Il lui est demandé de donner un avis sur le fond du sujet. Combien donner aux communes ? Voilà la question qui nous est posée. Pour y répondre utilement, il conviendrait que nous soit exposés la situation et les besoins présents et à venir des communes en prenant en considération le calendrier des transferts de compétences et des projets de textes fiscaux que le gouvernement doit préparer pour les accompagner. Il est intéressant de constater que lors de la même séance, on nous soumet le présent projet d'avis sans s'interroger sur les problématiques concrètes des communes, de leurs services publics et des habitants et on nous propose un projet de création de SEM ayant pour objet de gérer à la place des communes des Tuamotous qui le font actuellement la distribution d'énergie électrique en invoquant le fait qu'elles n'ont pas les moyens pour continuer leur propre gestion. Le gouvernement actuel montre qu'il ne maîtrise pas ces outils, il ne peut donc pas prendre le recul suffisant pour appréhender la globalité de la problématique. Son attitude envers l'État le prive par ailleurs d'une concertation constructive avec le partenaire essentiel sur ce dossier. Je vous remercie. Merci Mme Algon pour votre intervention. Pour le groupe UPLB, M. Mataoua. Oui, merci M. le Président. Ce sera Mme Tamara Mbob-Dupont en première interminante. Mme Mbob-Dupont, vous avez la parole. Maruru Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics qui sont présents, Yorana. Ce matin, l'avis de notre Assemblée est sollicité sur le projet de décret fixant les années 2004, 2005 et 2006 la COPPA des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. S'il y a bien un dossier sur lequel nous n'avons cessé de nous révolter et de dénoncer aux Tavini, c'est bien ce fameux taux de prélèvement du FIP, un taux qui, au fil des années, s'est réduit comme taux de chagrin pour atteindre le taux minimum fixé à 15%. Conséquence directe de cette tendance imprimée par le Tahuéra, l'asphyxie... Je peux continuer ? Merci. Conséquence directe de cette tendance imprimée par le Tahuéra, deux points. L'asphyxie financière des communes de ce pays, dans quel but, me direz-vous ? Eh bien, dans le seul but d'asservir les mains de ces municipalités et de se maintenir au pouvoir. Exprimez plus simplement cela revient à dire « Attache ton cheval là où l'herbe est verte ou grasse, si vous voulez. » Eh oui, comment oublier cette métaphore si lourde de sens issue de la bouche de notre sénateur actuel et chef de l'exécutif de notre pays Vingt ans du rang. N'est-ce pas, madame la conseillère mairesse de Toupoué ? Avec une technique de chantage. S'il vous plaît, s'il vous plaît, acceptez, supportez peut-être, mais écoutez, respectez. Merci. Écoutez, s'il vous plaît, un peu de respect, un peu de respect, s'il vous plaît. Merci, madame Taéro, merci bien. M. Fritch, merci également. Merci. Tout à fait. Maintenant, je cherche à vous calmer. Merci, M. Fritch. Merci. Poursuivez, madame Dupont. Merci, M. le Président. Avec une technique de chantage politique aussi efficace, il n'est pas étonnant qu'il ait pu diriger aussi longtemps ce pays. Rappelons qu'aux dernières élections municipales, sur 48 communes, celles, Faha, Mahina, Aroué, Outouroua, Toupoué, et notre petite commune de Moréa, Habiti, sortant de l'escarcelle du Taouéra, telles les irréductibles Gaulois d'Or, Astérix, Ego et Obélix. Encore une fois, cette situation n'est pas étonnante, surtout lorsqu'on coupe les vivres d'une commune, des archipels éloignés, pour qui, pour qui, tout projet d'investissement se résume à prendre une carte orange et à ensuite courber l'échine pour commander une subvention. L'objet de mon propos n'est pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais... S'il vous plaît... Voilà, elle ne jette pas l'opprobre. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît... Ça me fait penser un peu à une partie de football, là. Pour l'instant, c'était 1 à 0, tout à l'heure... La France est d'outre-mer à gagner. Madame Bob Dupont, vous pouvez poursuivre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Bob Dupont. Merci. Ça fait mal d'écouter la vérité, hein. L'objet de mon propos n'est pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais cette période politique m'a tout simplement marqué pour ne pas dire traumatisée. Et cette réalité, je tiens à l'exprimer aujourd'hui, car je refuse que ce pays retombe dans les mêmes travers. Je souhaite que l'ensemble des communes de ce pays soient le mieux dotées possible en termes de moyens financiers et qu'elles reçoivent le soutien gouvernemental qui leur est dû de manière équitable et sans discrétion de couleur politique. Il était impératif de trancher avec ce type de pratiques purement électoralistes et uniquement destinées à servir une farouche volonté de se maintenir au pouvoir. Inch'Allah, le taoui est passé par là et on peut clairement affirmer que ces pratiques sont désormais révolues. En clair, on en a fini avec les discours types « Viens attacher ton cheval chez moi, l'air d'oeil est plus clair vert » et plus vert « Enartoye totatourio harmeïta ameha amoutimotie et toitourima aïteme cacahuètes. » À présent, la volonté du gouvernement consiste à donner le maximum de moyens possibles aux communes tout en les responsabilisant et en les rendant maîtres de leur destin. Pour preuve, la création du fonds de développement des archipels est son conseil et dans ce cas précis. Qui c'est qui agit là ? C'est le public ? Alors, pour preuve. Mesdames, mesdames. La maïde t'es amour à matin. Chaque chose en temps. Tout à fait. Mesdames, s'il vous plaît, on va laisser madame Bob-Dupont terminer. S'il vous plaît, mesdames. Laissez madame Bob-Dupont pour suivre, s'il vous plaît, vous pourrez intervenir après. il n'y aura pas de problème. Pour preuve, la création du fonds de développement des archipels est son conseil et dans ce cas précis, les actes se joignent aux paroles, personne ne le dira le contraire. Bon, de mal élevé, va. Il s'en aura mal élevé, les tahouéras. Mais, il y a mieux pour le démontrer. En effet, le tahoui étant passé par là, que constatant un relèvement de 2% du taux de prélèvement du FIP. Maruru Yahweh, Oscar Temaru, président de notre pays. Là encore, le vieil adage qui dit que les actes parlent plus que les paroles se vérifient. d'une manière comme d'une autre, qu'aurait-on pu attendre d'autres de la part d'un gouvernement mené par un maire d'une de ces communes d'irrécutcutibles gaulois qui ont justement souffert d'un manque flagrant de moyens et de soutien de la part du gouvernement et de l'État. Effectivement, je soutiens que l'État était clairement complice de ce système d'asservissement des petites communes de ce pays car qui d'autre que l'État fixe ce fameux taux de prélèvement du FIP au travers d'un décret. Et oui, pendant des années, l'État a décrété que les communes polynésiennes devaient fonctionner avec le minimum de moyens possibles. Lorsqu'on intègre les difficultés des communes polynésiennes à assumer pleinement leurs compétences en raison de leurs faibles moyens, leurs faibles populations, leur isolement géographique ou l'étendue de leur territoire, de grâce ne venaient pas nous dire qu'il n'y avait aucune volonté de la part du Taouera et de l'État de les asservis et de les rendre totalement tributaires du pouvoir en place. En conclusion, je dirais que nous n'avons eu de cesse que de dénoncer la réduction du taux de prélèvement du FIP à son stic minimum. Aujourd'hui, on constate que la majorité en place agit en conformité avec la politique qu'elle a toujours prônée et que cette politique qui tranche avec les pratiques d'antan répond aux aspirations démocratiques de notre population. Donc, vive la démocratie et vive le Taoui ! Merci, Madame Bonnipon, pour le groupe Tahouera-Houra-Tira. Monsieur Sandras. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Vice-président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, mesdames, messieurs, avant de commencer mon intervention, je voudrais rebondir sur la partie que vous avez faite par rapport aux matchs de foot pour vous dire que nous sommes heureux d'apprendre que notre président va soutenir l'équipe de France à Berlin et que le Taouera-Houra-Tira et que normalement ils devraient faire comme nous. ... Vous n'avez pas été invité, M. le Président, à aller à la finale. M. le Président, nous avons à nous prononcer sur un dossier important. Il conditionne en effet les ressources dont disposeront en définitive nos communes au titre des prélèvements à opérer sur les recettes fiscales du pays des années 2004 à 2006 pour alimenter le FIP, Fonds Intercommunal de Péréquation. Vous le savez, ce fonds constitue le premier poste de recettes des budgets communaux, dans une proportion selon la taille des communes, allant de 50 à 70 % de leurs recettes. Il sert à nos collectivités à réaliser leur mission de proximité en payant les dépenses inhérentes à nos agents communaux, à la sécurité publique, au fonctionnement et aux investissements dans le domaine scolaire ou encore dans le secteur social. Aussi, toute décision positive ou négative de ce sujet emporte potentiellement des conséquences qui peuvent être lourdes pour le budget de nos communes et handicapées ou favoriser leurs actions. Comme vous, au sein de cet hémicycle, j'ai suivi avec attention le 15 septembre 2005 le discours d'ouverture de la session budgétaire du président de la Polynésie française. Il y a longuement abordé la question des moyens financiers devant être légitimement accordés aux communes, en précisant pour objectif, et je cite, que « pour renforcer la démocratie dans ce pays, il faut consolider l'indépendance et la libre administration des communes, de tous les archipels et celles de nos institutions ». Et de poursuivre ensuite son propos en mentionnant que, et je cite encore, « les communes doivent avoir les moyens de devenir les premiers acteurs du développement, promettant tout aussitôt que notre Assemblée serait saisie dans la foulée d'un projet de loi du pays instituant des conseils de développement des archipels et qu'il serait mis en œuvre une réforme fusionnant et rassemblant les moyens de la délégation au développement des communes et du fonds d'entraide aux îles, devenu dans l'intervalle le fonds du développement des archipels ». Mes chers collègues, près d'une année après cette annonce, vous savez quel est le bilan des promesses de notre président ? Nul. Si le FI est devenu le FDA, vaste réforme en vérité, le projet de loi du pays qui nous était promis continue de croupir dans la liste des dossiers en instance, non pas tant du fait du travail opiniâtre de l'opposition, mais du seul fait des divergences internes de la majorité sur cette question. Preuve, s'il en fallait encore, que le projet concocté n'est pas rassembleur au sein même du gouvernement et qu'il ne procure pas les assurances de transparence et d'efficacité dont on l'a affublé avec empressement. Ce qui est certain, là encore, c'est que les promesses de la majorité d'Oscar Temaru ne sont pas au rendez-vous des engagements pris. Les maires dont je fais partie ont donc eu tout à fait raison de douter de la parole présidentielle qui prétendait, je cite, « Au plan des communes et des archipels, le pays doit mettre en place des nouvelles relations qui ne tiennent plus compte des considérations politiciennes et que, nous les maires, je le cite toujours, nous n'aurions plus à faire allégeance au roi. » Si tant est que cela fût vrai, il est de toute façon un fait que le maire de la commune de Faha, sitôt investi à la présidence du pays, s'est dépêché d'épuiser les crédits disponibles en s'accordant directement un droit de tirage important sur les fonds ouverts de la délégation au développement des communes, qui donc a dit « favoritif ». Mais dans le mensonge, il y a sans doute pire que cela. Et nous en sommes aujourd'hui les témoins au travers du dossier que nous examinons actuellement. Pour cela, mes chers collègues, il nous faut faire appel à notre mémoire de débat s'étant déroulé dans cet hémicycle le mercredi 23 mars 2005. Nous examinions alors, comme aujourd'hui, un avis que nous avions à rendre sur le projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le filtre. C'est alors que le président de notre Assemblée lui-même, M. Anthony Géros, demandait à intervenir sur le sujet, preuve qu'il revêtait pour lui et la majorité une importance sans doute capitale. Il déclarait d'ailleurs d'entrée de jeu qu'il s'agissait, je cite, « d'un dossier très polémique qui a depuis les années 90 outrageusement contribué à déstabiliser les finances communales, voire à pervertir le politique ». Réécrivant l'histoire du FIP, il n'hésitait pas à accuser Gaston Flos, pourtant lui-même maire de Piraire, d'avoir sciemment provoqué le déséquilibre des finances communales, en faisant en sorte, et je cite, « de ramener progressivement ce taux de prélèvement à sa valeur planchée de 15 %, où il se situe aujourd'hui malheureusement ». Dans le même temps, selon des propos pompeux, il n'hésitait pas à présenter la commune de Faha comme le zorro de la reconquête de l'autonomie financière des communes, en rappelant que le contentieux ouvert en 1995 est gagné par celle-ci en mars 2000, contre l'assiette fiscale retenue alors dans le cadre du calcul du prélèvement opéré au profit du FIP. Cependant, M. Géros, dans la suite de son intervention, qualifiait cette décision de justice de « demi-succès », ne saurait à lui seul régler le problème de nos communes, et de proposer ensuite, et je cite encore, « conformément au vœu exprimé dans le programme du gouvernement en exercice, un amendement qui permettra de majorer le taux de prélèvement actuel de 2 %, relevant ainsi le taux de 15 % proposé dans le décret à 17 %. » Je vous ferai grâce d'un résumé synthétique des échanges très riches que nous avions eus entre nous à la suite de cette proposition du Président Géros, et vous renvoie pour cela au PV de nos débats d'alors. Il est cependant un fait certain, c'est que l'amendement proposé par le Président Géros a reçu un vote favorable sur tous les bancs de notre Assemblée. Précision qui a son importance dans le contexte actuel. Je note que ce débat s'est déroulé en présence du ministre des Finances de l'époque, M. Van Fass, lequel, parlant de l'amendement déposé par M. Géros, je cite, a dit « Personnellement, je suis très favorable ». Mieux encore, face aux interrogations de l'opposition et notamment de M. Schill, sur le fait de savoir si la position du ministre des Finances est bien finançable et est partagée et engage l'ensemble du gouvernement, c'est M. Géros qui nous a rassurés en ayant déclaré « Le gouvernement prend sa part de responsabilité, nous nous sommes concertés avec le ministre des Finances ». Quel est aujourd'hui le résultat concret de tous ces débats ? D'abord, nous savons qu'à la suite de notre avis sur le FIP 2003, le gouvernement de M. Temaru a demandé à l'État de ne pas en tenir compte, censurant de fait notre Assemblée et sa propre majorité, et provoquant de la part du président du syndicat de la promotion des communes une vive dénonciation de la manœuvre. Le piquant de la chose, c'est que le président Géros, celui-là même qui a incité notre Assemblée à réclamer plus de la part du budget du pays au profit des communes à partir de 2003, s'est insurgé le 7 juillet 2005 au sein de notre hémicycle, contre la décision de Mme Girardin de suivre la demande exprimée par Oscar Temaru de maintenir en 2003 le taux de prélèvement en faveur du FIP à 15%, c'est-à-dire au taux maudit initié par son prédécesseur. Où est la cohérence dans tout cela ? Pourtant, nous n'étions pas au bout de nos surprises, et l'examen du projet d'avis qui nous est soumis aujourd'hui ne cesse de nous rendre perplexes et de mesurer le caractère ô combien aventureux des déclarations de M. Géros et de M. Venfasse et de la position qu'ils ont fait adopter par notre Assemblée d'un relèvement de deux points du taux de prélèvement du FIP en faveur du FIP depuis l'exercice 2003. Ce qui nous est aujourd'hui proposé d'adopter, c'est certes une contradiction juridique sur la lecture à frères des dispositions de l'article 52 de notre statut. C'est même l'objet unique du rapport qui nous est soumis comme un paravent sur ce qui est pourtant essentiel, c'est-à-dire de rendre un avis favorable, je dis bien favorable, à un taux de prélèvement en faveur du FIP maintenu à 15% en 2004 et 2005 et relevé seulement à partir de 2006 de deux points. Le groupe Tahuera Huidatira n'entend pas se prêter à cette mascarade qui traduirait un reniement flagrant de notre Assemblée au regard du vote qui fut le sien le 23 mars 2005. Il déposera à cet égard un amendement visant à donner une vraie cohérence et une continuité à la position que nous avons unanimement adoptée voici plus d'un an. Je gage que la majorité, après avoir entendu Mme Bob Dupont, je suis rassuré, je gage que la majorité, et singulièrement M. Géros, apportera son soutien à cet amendement comme l'opposition et le groupe Tahuera l'avaient fait unanimement en mars 2005 à sa demande expresse. Bien évidemment, en ne s'alliant pas à la proposition du groupe Tahuera Huidatira, la majorité adresserait un camouflet à notre ancien président qui nous aurait donc menti en nous engageant dans une voie sans issue. Elle montrerait également combien elle est aux ordres de son gouvernement. Alors même qu'au nom de la parole libérée, elle faisait valoir et revendiquait haut et fort, encore tout récemment sur la loi Sommers, son droit à la différence, refusant d'être une Assemblée Gaudillot. Je crois par ailleurs qu'un vote contraire à notre amendement aura pour les maires une signification lourde de sens, celle en effet de constater que le discours de M. Temaru sur sa préoccupation de donner à l'institution communale les moyens financiers de leur indépendance et de leur libre administration n'était en réalité, et une fois de plus, que du vent et promesses n'engagant que ceux qui l'entendent. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sondras. Pour les non-inscrits, Mme Bouteau. Merci, M. le Président. M. le Président, M. les ministres, M. les représentants, M. le Président, M. le Président, s'est regretté effectivement les versements tardifs en provenance de l'État, de la cote-part que l'État devait verser depuis 2001 au Fonds intercommunal de péréquation. Le Haut-Commissariat, c'est récemment, et le ministère de l'Outre-mer, engagé à verser pour les exercices 2001, 2002 et 2003 la somme de 2,3 milliards. Et j'ai pu noter par ailleurs que l'État s'était également engagé à verser en 2007 450 millions supplémentaires pour le Fonds intercommunal de péréquation. Comme M. Sondras, je me suis également étonnée de l'avis favorable qui est proposé par la majorité dans le cadre de l'avis qui nous est présenté aujourd'hui. et j'ai également, je me suis retournée vers les débats et vers le texte que nous avions adopté en mars 2005, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an. Contrairement, effectivement, à ce que les rapporteurs de l'époque avaient proposé, l'Assemblée de la Polynésie avait émis un avis défavorable sur le projet de décret et je lis une partie de cet avis puisqu'il était indiqué que le décret fixe arbitrairement à 15% cette cote-part soit la limite minimale prévue par la loi. Et l'Assemblée, M. Bruno Sondras l'a bien souligné, avait demandé au Premier ministre de porter la cote-part en question à 17%, ce qui avait pour conséquence d'abonder les crédits alloués au FIP d'une somme de 1,7 milliard. 4 millions. L'Assemblée avait également émis le vœu que l'État abonde le FIP d'une somme d'un montant équivalent par le biais d'une subvention afin de prendre en compte les nouvelles charges pesant sur les communes du fait de la mise en œuvre de la loi statutaire. Je m'étonne donc que la majorité n'ait pas jugé opportun de suivre cet avis que nous avions tous émis et soutenu il y a un peu plus d'un an. Ensuite, le troisième point sur lequel je souhaite également m'attarder, c'est effectivement, les maires ont demandé dans le cadre de l'examen du projet d'ordonnance sur l'extension du Code général des collectivités territoriales, avaient demandé à l'État que soit mise en place une commission de concertation par rapport au transfert de compétences et donc au transfert de moyens qui devaient être alloués aux communes pour pouvoir mettre en œuvre de grosses compétences que sont l'eau, le traitement des déchets mais également l'assainissement. Et en fait, là, on pourrait regretter que la loi organique, que le législateur, dans la loi organique de 2004, est prévue, et il y consacre tout un chapitre, est prévue dans ses articles 59 et suivant, la partie transfert de compétences mais également transfert de moyens en faveur du pays, mais que rien n'ait été prévu pour les communes. On s'en est étonné, on s'en étonne aujourd'hui encore et l'État propose par le biais d'un décret la mise en place, enfin la création d'une commission consultative d'évaluation des charges transférées aux communes. Alors, une question adressée au gouvernement, aujourd'hui, où en êtes-vous dans vos discussions avec l'État, dans votre réflexion avec l'État et avec les communes, non seulement sur les transferts de compétences mais également sur les transferts des moyens. J'ai eu écho de premières rencontres qui ont pu y avoir, notamment avec l'administrateur des Îles-du-Vent, sur le fait qu'il y avait encore des interprétations, des divergences d'interprétations quant à qui devrait prendre en charge le transfert de ces moyens. Donc j'aimerais bien avoir un retour de ces discussions et savoir comment est-ce que vous allez finalement finaliser ce dossier en sachant que sur le dossier de l'assainissement, pour ne parler que de l'assainissement de la zone urbaine, les montants d'investissement devraient être quand même assez faramineux puisqu'on parle de plus de 40 milliards, rien que pour la zone urbaine en matière d'investissement, qu'en sera-t-il du fonctionnement ? Merci. Merci, Mme Bouteau. Pour le groupe UPLD, y a-t-il un autre intervenant ? Oui, c'est M. Jean-Michel Carson. M. Carson, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. D'abord, je voudrais dire à M. Sandras que nous soutenons tout naturellement les Bleus, l'équipe d'outre-mer française. Comme M. Sidak l'a dit, grâce à l'outre-mer, l'aura de la France grandit. Allez, les Bleus. Nous sommes saisis aujourd'hui d'un projet de décrit fixant pour l'année 2004, 2005 et 2006 la Côte-Pas des ressources du budget de la Polynesie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Ce dossier d'une importance capitale pour les finances communales et qui intéresse à justice tous les élus de notre pays. Et en particulier, les maires siégeants au sein de notre hémicycle devraient, me sentent-ils, recueillir un avis favorable unanime. Mais à chaque fois que nous abordons ce sujet qui érite à l'extrême au départ et qui apaise heureusement par la suite, nous avons le mauvais penchant de toujours vouloir raviver l'histoire, permettez-moi donc cette petite digression. Donc, une histoire qui commence néanmoins en 1971, lorsque la transformation des 106 districts du Fénois en 44 collectivités territoriales de la République, portant ainsi le nombre de communes de la Polynésie à 48, avec un corollaire, d'une part, plus de responsabilités avec le transfert d'un certain nombre de compétences détenues alors par le territoire au profit de celles-ci, et d'autre part, plus de moyens avec la mise en place d'un fonds, en l'occurrence le FIP, alimenté par un prélèvement sur les recettes fiscales émergeant du budget du territoire. Il me semble que dès le départ, lors des négociations préalables mises en place dans cette grande réforme qui s'est décidée à plus de 20 000 km dans la précipitation, et je dirais même plus, avec un peu de nuance, dans la démagogie. On avait oublié l'importance que revêtait la nécessaire et incontournable, complète information de nos prédécesseurs, et bien entendu les élus des collectivités qui ont compris malheureusement bien après son application que cela ne fonctionnait pas vraiment comme on leur avait sommairement expliqué au départ. L'histoire continue. Pour corroborer ce point de vue, je rappellerai que le premier versement du FIP, celui de 1972, et qui correspondait alors à un taux de 25 %, a dû faire l'objet d'une procédure de modatement d'office prise par arrêté du gouverneur devant le refus manifeste des élus territoriaux de l'époque d'avoir à se conformer aux nouvelles exigences de cette réforme. En d'autres termes, force est de constater que la mise en place de ce dispositif dans ses premiers jours ne me semble pas avoir été couronnée d'une adhésion unanime de l'ensemble des élus de l'époque. Pourtant, cet effort traduisait tout simplement la juste contrepartie financière nécessaire à l'expression de la libre administration des communes nouvellement créée. Bien que cette situation conflictuelle de départ ait pu présager une existence ultérieure considérable, le taux de 25 % accordé chaque année près de 17 ans a néanmoins permis à chacune des collectivités de mener à bien les nombreuses missions que leur imposait leur nouvelle prérogative. En 1990, pourtant, l'État, et non pas le gouvernement Léantief, comme on essaie de le faire croire pour la première fois, décide unilatéralement sans en informer préalablement les communes de réduire ce taux de 7,58 % en le portant à 17,42 %. On aurait dit que le coût des charges lié aux nouvelles compétences transférées aux communes 17 ans plus tôt, c'est-à-dire dispensaires, idoliques, écoles primaires, police municipale, collectes désordures, cantines, etc., comme par magie ou enchantement, aurait subitement régressé. Je ne me souviens pas avoir entendu M. Floss, si ils ont alors dans l'opposition crié au scandale et pour cause, puisque le retour au pouvoir en 1991 en sa qualité de président de gouvernement, il prend alors la décision en convenance avec l'État, d'accéder à ce processus au point de déclarer lors de la séance du comité de gestion du FIP le 6 avril 1994, alors présidé par une certaine Mme Boquet, que, je cite, « Les communes étant des compétences d'État, elles doivent donc non pas relever du budget territorial, mais plutôt des ressources de l'État. Logique, n'est-ce pas ? Qui contrôle le pays ? » Je contrôle le pays. Fort de cet argument, il tentera et réussira à ramener progressivement ce taux réduit à 17,42% à sa valeur planchée, planchée, on peut parler plus doucement, plus bas, de 15% où il se situe actuellement. M. Thomson, vous étiez, me senti, déjà président du SPC à cette époque. M. Riveta, à Népalin, vous étiez vous-même déjà maire de Rurutu. M. Fritsch, n'étiez-vous pas donc adjoint maire de Piray encore ? Bref, je n'ai pas tout de même toutes les cités. Avez-vous seulement à l'époque au moins manifesté dans l'intérêt de vos collègues des autres communes voire votre désapprobation et votre indignation à l'égard de cette baisse ostensible du FIP? Assurément, non. Mais il y a eu pire dans cette quête de ce graal communal car après avoir ramené le niveau de prélèvement du FIP à son taux plancher, M. Fros a poursuivi son œuvre en dépouillant la sierre fiscale des éléments importants de sa composition réduisant irrémédiablement le montant à prélever à sa portion congrue. Où étiez-vous, M. Thompson, Riveta, Fritsch et compagnie, vous vous êtes levé un sujet comme nous l'avons fait pour la commune de Faha? Encore une fois, non. Plus grave encore, après avoir rogné le taux du FIP réduit la composition de l'accès du prélèvement, M. Fros lance sa loi à travers le projet de défiscalisation locale qui entable indubitablement à la source la part de fiscalité initialement mise en recouvrement en début d'exercice, diminuant ainsi le volume brut le montant des impôts à percevoir et par voie de conséquence l'assiette à répartir. Où étiez-vous, M. Thompson, Riveta, Fritsch et compagnie? Êtes-vous levé et insurgiés comme nous l'avons fait pour la commune de Fa'a? Non, 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 donc, trois fois non. Alors qu'aujourd'hui, je vous entends vous insurgit en réclamant avec arrogance le petit chouïa qui permettrait de formaliser rétroactivement, c'est-à-dire dès 2004, le relèvement du fil proposé par le Tauïlois. Je vous dis deux choses. Quel toupé il ne faut plus se gêner. Si l'expression de l'avis unanime de notre assemblée formalisée en 2005 et tendant à relever le taux du prélèvement à 17% dès 2004 n'avait pas été botté en touche, on est en football, avec votre complicité par le ministre de l'Outre-mer et des robinets fermés, nous aurions certainement plus à revenir sur ce dossier aujourd'hui. Les choses n'ayant pas été celles qui auraient dû être, je le déplore personnellement. Il convient donc de se satisfaire du projet de décret tel qu'il nous a été proposé. Pour le futur, il conviendrait néanmoins de poursuivre nos efforts d'une part en restructurant les modalités dont doit s'opérer le concours du pays au profit des communes et d'autre part en favorisant la révision des critères de la répartition du FIP de manière à les rendre plus objectifs et équitables. Messieurs, Mesdames, chers collègues, je vous invite donc à soutenir fortement cette proposition afin que nos communes puissent recouvrir dès aujourd'hui la dignité financière qu'elles avaient en 1990. Marourou. Merci, M. Carlson. Pour le groupe Tahouira-Houira-Tira, il vous reste six minutes. Je vais intervenir pour le groupe. Marourou. Marourou. je vous salut plus, Jean-Michel Kelsen, je vous invite Marourou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Et là c'est l'un des personnes qui sont à une personne, et des personnes qui ont travaillé, c'est si on a duré la haute et qu'ils ont travaillé, c'est que l'eux de cette personne. Et ce n'est pas une personne, par exemple, il y a un des Hotsos qui ont travaillé, elle cette personne qui était roulée, elle a créé beaucoup d'autres personnes, et grâce à toutes ces personnes qui ont travaillé à la haute, et indépendant. L'autre part, avec Jean-Michel Carlson, a l'air et sa trompe. Et sa trompe, et sa trompe et sa trompe. Il s'agit de sa trompe, qui contrôle, qui contrôle, l'air et sa trompe. Mais notre avis, Il n'y a pas de contrôle de l'appareil, mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle de l'appareil. 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 Merci, M. le Président. Je crois qu'il nous reste à chacun de toute manière trois minutes. D'accord ? Oui, mais je n'ai pas globalisé. Je rappelle, M. Buissou, excusez-moi avant de continuer. Je rappelle néanmoins que Mme Emma-Algon a utilisé sept minutes. C'est pour ça, veillez à faire suffisamment raisonnable. Mme Emma-Algon. Bien, M. le Président, M. le Vice-président, Messieurs les ministres et Mesdames et Messieurs les représentants. Nous avons affaire ici à un projet qui manifestement donne d'une main ce que l'on reprend de l'autre. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par cette affirmation que je mets devant vous. Vous savez que le calcul jusqu'à présent du montant du FIP reversé par le pays était basé sur l'article 52 de notre statut. Auparavant, c'était bien sûr sur la loi communale et en considérant le budget primitif comme étant la base de l'assiette de calcul du taux fixé par décret. Et ce qui est proposé, donc, aujourd'hui par le gouvernement est de modifier la base de calcul. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait plus de prendre en considération le montant du budget primitif et de reconsidérer l'année suivante en fonction de la variation en termes de comptes administratifs, mais de faire le calcul des 15% ou des 17% proposés sur la base de ce qui a été réellement perçu. Alors, pour moi, en matière de comptabilité et surtout lorsqu'on regarde de près les réalisations au niveau du budget du territoire, les réalisations sont toujours inférieures en termes de perception de recettes au compte administratif, puisque le compte administratif constate au vu des émissions d'euros, de factures du territoire et évidemment les recouvrements qui, généralement, n'atteignent jamais 100% dans l'année, parce qu'il faut courir, parfois après les débiteurs, n'atteignent donc jamais le montant du compte administratif. Ici, ce qui est proposé, c'est de faire le calcul des 15% et des 17% sur le montant perçu, c'est-à-dire constaté en termes de perception par le trésorier payeur général dans sa caisse. Alors, ce que vous proposez, c'est d'augmenter de 2 points, de passer de 15% à 17%, mais sur la perception, effectivement, constatée par le trésorier payeur général. Donc, vous blousez les communes. Vous êtes en train de nous soumettre à un projet qui, en réalité, est beaucoup moins intéressant pour les communes que ce qui était jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, les communes faisaient leur budget sur la base des prévisions budgétaires du pays. C'est-à-dire que nous, ici, à l'Assemblée, on vote le budget pour 2006 et les communes font leurs estimations de perception de FIP au regard des prévisions budgétaires du territoire. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux en termes de stabilité de budget. Je vois mal une commune, en fin d'exercice, à qui on viendrait dire « Écoutez, il y a eu moins de recettes de perçus et auquel cas vous devriez rembourser le pays du trop perçu de versements effectués. » Donc, je suis étonné aujourd'hui que, d'abord, un, vous veniez proposer une modification de la loi, parce que, finalement, c'est l'article 52 qui devrait s'appliquer, et le projet de décret déposé sur notre table par le haut-commissaire, respecte les termes d'application de l'article 52. Et j'espère que nous allons refuser votre proposition, parce que votre proposition, un, est illégale, et deux, vous allez moins verser aux communes au regard de la méthode de perception, de versement, plutôt, que vous vous proposez de faire. Voilà, M. le Président, ce que je souhaitais dire sur ce dossier. Merci, M. Buissou. Il vous reste 3 minutes, hein, pour le groupe UPLD. M. Géros. On peut jouer les prolongations aussi, comme le nom inscrit. Merci, M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, M. les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Yorama. J'aurais voulu, en préambule, répondre aux interventions de mes collègues, mais je pense qu'au cours de mon intervention, ils auront trouvé les réponses aux questions et aux irritations dont ils ont fait l'objet lors de leurs interventions. Notre Assemblée est saisie d'un projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006 la Côte-part des ressources du budget de la politique française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation. Et j'invite notre Assemblée, y compris les membres de l'opposition et les non inscrits, bien sûr, à rendre un avis favorable à ce projet de décret qui fixe la Côte-part à 15% du total des impôts, droits et taxes pour les années 2004 et 2005 et à 17% pour l'année 2006. Et je mets en défi l'État de faire comme l'État a fait en 2003, à savoir à s'en tenir aux interventions de M. Floss pour essayer de revoir la donne après que notre Assemblée souveraine ait émis son avis. Mon propos s'articulera autour de trois points principaux. Je souhaiterais tout d'abord retracer brièvement, non déplaise, un historique à propos des communes et du FIT. Très important, parce que j'ai entendu des choses qui ne sentent pas bien à mon oreille. Ensuite, je propose d'analyser la répartition des contributions respectives de l'État, du pays, en faveur du FIT. Et en cela, je répondrai à M. Fritsch, M. Sandrasse, et également à M. Bichoux. Enfin, je dirai quelques mots sur le monde de fonctionnement du FIT via le Comité des Finances Locales, dont la réunion, la dernière en date, s'est tenue il y a deux jours de ça, tant il m'apparaît en effet que certaines dérives qui ont pu être constatées dans le passé, dans un passé même très récent, doivent maintenant définitivement cesser. Avant de retracer un bref historique du FIT, il convient de rappeler un élément fondamental. Les communes sont dans le cadre de la décentralisation et en tant que collectivité territoriale de la République, ce que je pourrais appeler la plus petite parcelle décentralisée de l'État. À ce titre, le point 10 de l'article 14 de la loi statutaire précise que l'État est compétent en ce qui concerne les règles relatives à l'administration, à l'organisation, aux compétences, au contrôle des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. L'État est aussi compétent en ce qui concerne la coopération intercommunale ainsi que la fonction publique communale. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Cette compétence de l'État, en effet, est évidemment le fruit d'une longue histoire qui a commencé bien avant l'annexion puisque, dès les années 1850, les tavannas des chefferies n'étaient plus choisis selon des règles traditionnelles, mais en fonction de critères que l'administration coloniale avait imposés. En effet, dès 1852, aux îles du Vent, donc sous le régime du protectorat, le commissaire de la France avait compétence de choisir le tavannas du district à partir d'une liste proposée par les notables. Mais rassurez-vous, je vous ferai grâce de vous fournir la liste de ces notables tout à fait instructives et qui ont dit long sur cette époque précoloniale. Le long processus d'assimilation des compétences des districts au sein de l'appareil d'État a donc commencé de longue date pour aboutir à la loi, cette fameuse loi du 24 décembre 1971, à la création des communes, loi quelque peu aménagée depuis et qui régit encore aujourd'hui l'administration de l'organisation des communes. Si nous sommes aujourd'hui à la veille d'une modernisation de l'organisation des communes avec l'avènement du CGCT, il convenait tout de même de rappeler brièvement les origines historiques de la création de ces communes. C'est d'ailleurs l'article 10 de cette même loi de 1971 qui avait déjà fixé à 15% minimum la participation de la Polynésie. En ce sens, l'article 52, celle dont vous parliez récemment, de la loi statutaire et celle de 2004, bien entendu, n'a rien changé à cet état de fait et n'a fait que reprendre les dispositions de 1971. Comme le faisait déjà la loi 71, la loi 2004 a prévu que le montant exact de la Côte-Pars sera fixé par un décret pris après avis de l'Assemblée de la Polynésie française en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. C'est bien ce que nous avons fait en 2003. Nous avons rendu notre avis. Malheureusement, le décret qui s'en est suivi et qui a été publié au JORF n'a pas tenu compte de notre avis. C'est bien la preuve que c'est effectivement l'État qui fixe le taux de prélèvement. Je sais très bien que l'opposition ne manquera pas de critiquer notre majorité. D'ailleurs, M. Sandras descend ses premiers propos sans effet l'écho en indiquant peut-être que celle-ci avait rendu un avis défavorable lorsqu'elle a eu à rendre un avis sur un projet de décret fixant pour l'année 2003 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française au FIP à 15%. Nous avions en effet souhaité augmenter cette cote-part à 17%. N'est-ce pas ? Nous sommes tous unanimes dessus. Aujourd'hui, on pourrait nous reprocher de n'avoir pas souhaité porter la cote-part à 17% pour 2004 et 2005. Mais je voudrais vous rafraîchir la mémoire tant il est vrai que celle-ci me paraît effectivement, M. le vice-président, être très sélective. Trois points méritent en effet d'être relevés. Le 23 mars 2005, lors de l'examen du projet de décret pour 2003, notre majorité n'avait-elle pas émis le vœu que l'État abonde le FIP d'une somme d'un montant équivalent par le biais d'une subvention afin de prendre en compte les nouvelles charges pesant sur les communes du fait de la mise en œuvre de la loi statutaire de 2004 ? Vous avez oublié de relever ce propos, M. Sandras. Que s'est-il passé un mois plus tard ? Le décret 2005-352 du 13 avril 2005, ce fameux décret pris par Dame Girardin, ne retiendra aucune de nos deux propositions si ce n'est de fixer unilatéralement à 15% pour 2003 la cote-part du FIP sans qu'aucune subvention complémentaire de l'État ne vienne chipler aux charges nouvelles des communes. Pourtant, pourtant, lors d'une séance de 1999, et là je fais appel à ma mémoire, à une question posée par moi-même à votre ex-ministre ou ancien ministre des Finances, M. Pousselier, en l'occurrence, celui-ci me répondait en ces termes, je cite, « je voudrais vous rappeler, M. le conseiller, que les dispositions dont il s'agit, là je quitte ses propos, il s'agissait de la contribution de l'État au FIP, celui que Mme Girardin s'est empressée de ne pas retenir en appliquant tout de suite son projet de décret, donc dont il s'agit, résulte de la loi d'orientation de 94. Où il est, M. Fritsch ? J'aimerais bien qu'il vienne écouter ce que je vais dire. Donc il y a eu une négociation entre l'État, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Pousselier. Donc il y a eu une négociation entre l'État et le territoire afin que certaines dispositions soient prises pour alléger les charges financières de quoi, de quand même ? Pousselier a dit du territoire. À l'époque, le territoire versait aux communes 17% de ses ressources. Ce sont encore les paroles de M. Pousselier. Il a été convenu que cette proportion serait baissée à 15% et que l'État, en contrepartie, verserait la différence. Il ne faut plus se gêner, là. Quand on vient nous raconter que ce n'est pas nous, c'est eux, il ne faut plus se gêner. Je reprends ces propos. Cela a été justifié par le fait que les compétences du territoire, et ça, ce sont les propos de ce ministre des Finances, aient beaucoup augmenté entre le vote de la loi sur les communes en 71 et 94, et qu'il était anormal que le territoire qui avait dû augmenter ses impôts court assumer des compétences nouvelles qui n'existaient pas auparavant, que le territoire puisse conserver une partie plus importante des impôts sans être obligé d'en reverser systématiquement 17 % aux communes. Un accord, il poursuit, un accord a été sanctionné par la loi en 94. Cet accord était valable pour 5 ans. Le territoire, pour sa part, voit sa cote-part continuer à être fixé à 15 %. Il ne faut plus se gêner. il était de bonne manière de la part de l'État poursuivit-il de continuer également au-delà de 5 ans. L'air de dire on est de connivence avec l'État, on s'est déjà mis d'accord en coulisses. Et puis je déclare, il était de bonne manière de la part de l'État de continuer également par l'autique de l'État au-delà de 5 ans à apporter une cote-part supplémentaire aux communes. Donc, et là je quitte ces propos, nous avons bien là la preuve de votre implication dans la politique, je dirais, de s'abordage du FIP. D'ailleurs, avec la dette actuelle de l'État vis-à-vis du FIP, dont la notoriété n'est plus à refaire, quel crédit pouvons-nous aujourd'hui accorder aux soucis qui motivent vos réelles intentions, M. Fritsch, M. Sandras et compagnie ? D'ailleurs, il paraissait sans doute difficile à l'État de reconnaître, comme l'affirmait M. Pocellier à l'époque, qui a parlé pour l'État, la nécessité de suppléer aux ressources des communes, comme l'article 9 de la loi 24-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie, le confirme en fixant de manière mécanique la contribution de l'État vis-à-vis du FIP. En effet, comme le prévoit à l'article 9, l'État contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de 2 quinzièmes du montant de la Côte-Pard versée en 93 par la Polynésie française au FIP dans les conditions prévues chaque année par la loi des finances. Voilà donc une chose bien paradoxale. L'État est compétent dans la quasi-totalité des matières qui régit la vie communale et ne contribue par ailleurs qu'à hauteur de 2 quinzièmes de la part versée par la Polynésie française au FIP. Si nous rajoutons à cette part FIP-État les dotations du type DGF-DGE de l'État, alors en 2004, écoutez-moi bien, les ressources du FIP, celui qui vient des caisses du pays, de la fiscalité de nos concitoyens, sont abondées à environ 70% par le pays et le reste, donc, la portion congrue, 30% par l'État. Cela étant dit, permettez-moi d'aborder un second point dont nous n'avons pas toujours conscience et qu'il faudra néanmoins rappeler, bien qu'il irrite, il s'agit, excusez-moi, mes collègues de l'opposition, vous pouvez agiter vos drapeaux, du sabordage de ce fameux sabordage du FIP par le Tahuéra. L'action du Tahuéra pour diminuer l'assiette du FIP. Ce qui est important, en effet, ce n'est pas seulement la cote-part de 15, 17, 25%, 2003, 2004, 2005, en valeur absolue de la contribution de chacun au FIP, mais c'est aussi, et cela, les maires n'y sont peut-être pas toujours attentifs, la liste des ressources retenues pour déterminer l'assiette du FIP. En effet, dans une décision récente du Conseil d'État, celui-ci a bien indiqué que devait être pris en compte les seules impositions de toute nature, ce qui excluait les taxes parafiscales, redevances et amendes, mais aussi et surtout, tenez-vous bien, les impôts dont le produit n'est pas inscrit au budget général du pays, mais qui est directement versé, c'est-à-dire détourné, à l'organisme bénéficiaire. Or, cette opposition qui nous reprochait aujourd'hui de ne pas avoir accepté de fixer à 17% pour 2004 et 2005 la contribution du pays, doit aussi se rappeler qu'elle a largement contribué à réduire cette fameuse assiette du FIP. Ce qui nous avait conduit, et là, vous avez raison, les élus du Tavini, à dénoncer cette débudgétisation et à proposer une augmentation de la cote part à 25%. En effet, votre politique de débudgétisation entreprise pendant 20 ans a consisté à faire sortir, extraire, retirer, détourner du budget nombre de dépenses normalement assurées par les services du pays pour les attribuer à des établissements publics financés par les taxes parafiscales. L'exemple de l'EPAP dont nous nous sommes longuement entretenus au sein de cet hémicycle en est très caractéristique. Mais il y a également la TDL, il y a également la CST, et j'en passe. Le recours à la taxe parafiscale a donc été un moyen de détourner les ressources normales du FIP. Contribuant ainsi au sabordage, j'insiste, de ce dispositif. Donc, plutôt que d'augmenter en valeur absolue la cote part du pays, il nous faut désormais, et c'est ce que je vous propose pour me faire pardonner si je puis m'exprimer ainsi, mettre un terme à cette politique de débudgétisation entamée de manière irresponsable par votre ancienne majorité. Enfin, permettez-moi d'aborder le dernier point de cette partie qui a trait à la politique de notre gouvernement en faveur des communes. En 2004 déjà, puis en 2005 et encore en 2006, notre président avait décidé de rompre avec la politique clientéliste de la politique française vis-à-vis des communes qui ne datent sans doute pas du Tahouera, comme ça, je ne vais pas fâcher Bruno, mais qui puissent et racinent plus profondément par la mise en place du projet de création, c'est vrai, du conseil de développement des archipels, mais il y a quelque chose de beaucoup plus institutionnel, je dirais, du projet de création d'un conseil des archipels, projet actuellement en cours de maturation, ne vous en déplaise, sous la coupe d'un ministre fin connaisseur des problèmes rencontrés par les communes des îles, puisqu'il s'agit de l'ancien secrétaire général de la commune de Rangiroa, donc un des homologues, un des confrères. Sans empiéter sur le domaine de compétence de notre ministre, la philosophie générale du projet est de regrouper, pour des raisons d'efficacité, toutes les sources de financement dédiées aux communes, de compléter l'accompagnement des communes dans la mise en place de la CGCT, de mettre en oeuvre les articles 53, impôts et taxes, 54, financement du développement et 55, concours financiers obligatoires du pays de la loi statutaire, et enfin, de dépolitiser les critères de choix en associant étroitement les maires aux décisions d'investissement concernant leurs communes. Sur ce dernier point, si tel avait été le souhait de l'ancienne majorité, la vôtre, alors pourquoi celle-ci n'a pas été utilisée, pourquoi celle-ci n'a pas utilisé les ressources qu'offrait alors le statut de 1996 en créant, en mettant en place, en officialisant la mise en place d'un conseil des archipels comme le proposait à l'époque M. Vernon. Pourquoi, dans le nouveau statut de 2004, le conseil des archipels n'a-t-il pas été repris, ne serait-ce que pour mieux encadrer nos actions en faveur des communes ? Notre politique, rassurez-vous, est à l'opposé de cela, c'est-à-dire du comportement que vous avez eu face aux outils institutionnels que le législateur de Métropole a mis entre vous-mêmes. Notre majorité, soutenue par les maires déçus par les pratiques de la majorité d'hier, s'est résolument engagée dans une voie qui consiste dorénavant à consulter les maires avant les décisions. Aussi, pour les trois raisons que je vous ai citées, des vœux restés lettre morte, la réduction de l'assiette du fil par le taouera et l'action de notre gouvernement, j'invite notre Assemblée à rendre un avis favorable au projet de décret. M. le Président, une petite parenthèse pour terminer. Non, mais attendez, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous aurez tout le temps en précieux des articles. Si vous le permettez, je souhaiterais encore dire un mot à propos du mode de fonctionnement du FIP via le comité des finances locales car il y a certains dérapages même récents qu'il serait souhaitable de corriger. La Chambre territoriale des Comptes, n'est-ce pas ? La Chambre territoriale des Comptes a eu l'occasion de souligner l'illégalité de l'usage de certaines ressources du FIP par le syndicat pour la promotion des communes. Ah, il est là, M. le Président. Et cela est très malheureux avec la complicité et la négligence de l'État. D'autant qu'à l'heure où les communes vont connaître de profondes transformations à travers le CGCT, il convient de veiller à ce que les principes d'équité et de péréquation de ce qui garantisse la solidarité soient bien respectés. Depuis 1982, c'est le Haut-Commissaire Président de ce qu'on appelait alors le Comité de gestion du FIP qui, par le biais de son arrêté annuel de répartition des crédits du FIP entre les communes, a fixé la répartition des communes aux dépenses du SPC. Or, un audit des comptes du SPC par la Chambre territoriale des Comptes relevait en 1998 que si la contribution par habitant de Reyvové ou de Nukuhiva était de 931 francs, elle n'était que de 656 francs pour Bora Bora, 196 francs pour Papété et 358 francs pour Piré. Autrement dit, plus la commune était riche, moins elle contribuait. A contrario, plus la commune était pauvre, éloignée du centre administratif, autrement dit, plus elle avait des difficultés, plus elle devait payer. Curieuse utilisation des ressources communales via le FIP. Curieuse conception de l'égalité et de la solidarité. Nous en avions d'ailleurs évoqué les tenants tout dernièrement en comité des finances locales en votre présence, M. Thompson. Autre exemple, la tenue des registres de l'État civil par les communes est une compétence que celle-ci exerce au nom de l'État et qui ne peut donc être délégable. Or, cela n'a pas empêché le SPC de se lancer sans base légale avec, semble-t-il, l'accord du haut-commissaire de l'époque dans une opération d'informatisation de l'État civil, opération qui a dû être arrêtée en 1994 car le bilan financier était désastreux. 294 millions de dépensées sans résultat tangible, souligne la Chambre territoriale des Comptes. Malgré d'autres nombreux exemples relevés par la Chambre territoriale des Comptes, j'en terminerai là car mon propos n'est pas de reprocher à une certaine opposition ces errements passées. Mon propos est seulement de souligner les faiblesses des critiques d'une opposition qui se contenterait de se focaliser sur une côte-part, un chouïa, comme le disait mon collègue, en valeur absolue des ressources du FI. Bien d'autres éléments peuvent et doivent être améliorés, stopper la politique de débudgétisation de la majorité d'alors, mettre en oeuvre une vraie politique participative via le Conseil des Archipels, rester vigilants en ce qui concerne l'usage des ressources du FI et veiller à ce que celles-ci soient équitablement distribuées. Bien des points sur lesquels j'invite l'ensemble de notre Assemblée et nos maires à travailler ensemble sans esprit partisan. Pour toutes ces raisons et tenant compte de l'action de notre majorité, en faveur des communes, j'invite notre Assemblée à, excusez-moi monsieur de l'opposition, rejeter le projet d'amendement proposé par vos soins mais à rendre un avis favorable au projet de décret qui nous est présenté. Marourou Yoram. Merci monsieur Zéros pour cette très longue intervention. Je me tourne vers le gouvernement s'il souhaite intervenir. Monsieur le vice-président. Monsieur le président, vous conviendrez qu'après une si brillante intervention, mes propos seraient superfétatoires. Donc je vous rends la parole. Je vous remercie monsieur le vice-président. Nous allons passer maintenant à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur monsieur Carson de bien vouloir donner lecture de l'avis. Merci. Merci monsieur le président. L'assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006, la Côte-Pas des ressources du budget de la Polynée française, destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, recueillent un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française, sous réserve toutefois que les premièrement, deuxièmement et troisièmement de l'article premier du projet de décret soient remplacés par la rédaction suivante. Premièrement, pour l'année 2004, à 15% du total des impôts, droits et taxes perçus pendant l'année 2004. Deuxièmement, pour l'année 2005, à 15% du total des impôts, droits et taxes perçus pendant l'année 2005. Troisièmement, pour l'année 2006, à 17% du total des impôts, droits et taxes perçus pendant l'année 2006. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Un amendement a été déposé. Je demande à son auteur, M. Sandras, de bien vouloir en donner lecture. M. le Président, merci. Eh bien, effectivement, j'ai un projet d'amendement qui est celui-ci. Le projet de décret fixant pour les années 2004, 2005 et 2006 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation recueille un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française en ce que les premièrement, deuxièmement et troisièmement de l'article 1er du projet de décret ne comportent pas la rédaction suivante. 1. Pour l'année 2004, à 17% du total des impôts, droits et taxes perçus pendant l'année 2004. Pour l'année 2005, à 17% du total des impôts, droits et taxes perçus pendant l'année 2005. 3. Troisièmement, pour l'année 2006, à 17% du total des impôts, droits et taxes perçus pendant l'année 2006. Le reste, sans changement. Merci, M. Sambras. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour... A l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est donc ouverte sur l'amendement. M. Sambras. M. le Président, eh bien, dans mon exposé liminaire, vous aviez compris que je souhaitais tout simplement, au nom du groupe Tahouera, être conforme par rapport au vœu qui a été émis en 2005 ici, à savoir relever de 2 points la participation du territoire au FIP pour les années 2004 et 2005. Merci. Je vous remercie, M. Sambras. D'autres interventions ? Mme Bouteau. Merci, M. le Président. En fait, j'ai bien entendu la longue intervention de M. Géros, fort intéressante, effectivement, sur l'histoire et l'évolution du FIP en Polynésie française. J'aurais une question à l'attention de la majorité. Pourquoi n'avoir pas repris, tout simplement, la rédaction de mars 2005, en demandant de nouveau à l'État, non seulement de fixer à 17% le total de prélèvements, et pourquoi n'avoir pas repris également la deuxième partie de l'avis qui avait été émis à l'époque, où l'Assemblée mettait le vœu que l'État abonde le fonds intercommunal de péréquation d'une somme d'un montant équivalent, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question budgétaire, c'est-à-dire que les 2% supplémentaires pour les exercices cités ne peuvent pas être prises en compte ou en charge par le budget du territoire ? On aimerait bien avoir une réponse sur cette question. Je vous remercie, Mme Bouteau. D'autres interventions ? M. Géros. Peut-être pour apporter un élément de réponse à la question qui vient d'être posée, tout simplement parce que l'article 9 de la loi statutaire, 9, je pense, nous verrouille quant au dispositif de participation de l'État à sa capacité à abonder le fil. Merci, M. Géros. D'autres interventions ? Mme Aldon. Oui, merci, Président. Je voulais juste poser la question aussi à la majorité. Pourquoi avoir changé la rédaction de l'avis ? Puisque l'avis du décret, au contraire, reste conforme aux dispositions statutaires. Nous n'avons pas le droit de changer ce qui est écrit dans la loi. Merci, Mme Algan, M. Fritz et ensuite M. Tangsang. Président, si nous sommes consultés aujourd'hui sur ce projet de décret, comme nous avons été consultés au mois d'avril dernier sur un projet de décret pour 2003, c'est que nous pouvons émettre un avis. Notre avis, on peut le défendre, et si on le fait à l'unanimité, l'État sera obligé de prendre en compte notre avis. Sinon, l'État, nous ne serions pas consultés. Je ne vois pas pourquoi on viendrait nous faire perdre du temps sur quelque chose qui n'a aucune chance d'être pris en compte. Et là, il n'y a pas de loi statutaire. On est consultés. Donc, on fait pression sur l'État pour que ce taux soit de 17%. Et c'est l'objet de l'amendement du Tahoué Rahoui Latira. Et je vous rappelle que ce ne sera pas la première fois que l'Assemblée de Polynésie française aura exprimé ce vœu. Merci. Bien, merci, M. Fritsch. Juste une petite précision qui va dans le sens, effectivement, que vient d'indiquer M. Fritsch. Initialement, nous avons été saisis en urgence pour ce projet de décret. Il y a quelques jours, nous avons demandé au commissariat un délai supplémentaire. Et ce délai a été accordé. Donc, l'avis qui va être rendu aujourd'hui pourra être donné utilement et sera pris en compte. Je tenais à préciser ce point-là. M. Tang Song et ensuite, M. Géros. M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, chers collègues, je voudrais apporter quelques précisions au sujet de cet amendement. Pourquoi, effectivement, ce qui était vrai en mars 2005, il n'y en a plus aujourd'hui. En mars 2005, lors de nos séances, nous avons tous unanimement soutenu le vœu de porter le taux du FIP de 15 à 17 % à partir de 2003. Et pourquoi le décret pour 2003 a été fixé à 15 % ? Tout simplement parce que le gouvernement de Polynésie française a donné un avis défavorable, contraire à celui émis par notre Assemblée. Ceci étant, j'ai quand même été mis en cause quelque part dans l'intervention de certains de nos représentants sur la gestion du SPC. Et j'appelle nos élus à plus de respect pour les fonctions qu'exercent les maires de Polynésie française dans son ensemble. Et effectivement, les propos qui ont été tenus dans cette salle ne paraissent indignes vis-à-vis de l'exercice de cette fonction de maire qu'il soit à Rapa, à Fahara, aux Popétés, aux Australes, aux Marquises, partout ailleurs. Les maires ne sont pas à vendre. Ils n'ont jamais été achetés. Jamais. Si le FIP a été... le taux a été fixé à 15 %, il a été pour tout le monde. et non pas pour certains seulement des communes. Par contre, ce qu'il faut retenir dans l'histoire des communes, effectivement, lorsqu'on a fait baisser le taux de FIP de 15 à 17 %, à partir de cette période, les communes ont connu toutes les difficultés financières. Certaines même ont été placées sous le contrôle des commissions spécialisées. vous vous souvenez ? C'est dû à quoi ? Et qui était à l'origine de cette décision de faire baisser le FIP ? Certains d'entre nous étaient au poste de responsabilité à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1993, ce n'est qu'en 1993, après le retour du Tawera au pouvoir, après le vote de la loi d'orientation, que les communes ont commencé à redresser la situation financière. C'est vrai que le taux du FIP a été maintenu à 15 %. Mais en contrepartie, nous avons obtenu de l'État cette contribution exceptionnelle, qui représentait déjà 1,5 point du FIP, qui viendront s'ajouter aux 15 points. On était déjà à 16,5 % en 1993 du FIP. Et c'est en 1996, lorsqu'on a mis en place la dotation pour le développement des communes, la fameuse DDC, qui a tourné aux alentours de 3 milliards par an, on peut dire qu'on a rajouté 3 autres points au FIP. Donc on peut dire que depuis 1996, si on devait reverser la dotation des développements des communes au FIP, le taux avoisine déjà à la date d'aujourd'hui 19 %. Et la majorité aujourd'hui vient dans l'Assemblée se vanter de ces 17 %. On est en régression. Par rapport au Tahu Erahuidatira. Donc, qu'on arrête de jeter le problème sur le Tahu Erahuidatira. Mais qui a fait la promesse, avant les élections du 24 mai 2015, de faire passer le FIP de 15 à 25 %. En tout cas, ce n'est pas le Tahu Erahuidatira. Assumer cette responsabilité, assumer cet engagement. Et nous demandons tout simplement ici, M. le Président, à nos élus, d'assumer la responsabilité devant les citoyens, devant les élus, que sont les maires. C'est tout. Merci. Merci, M. Tang Fang, M. Géros, et ensuite, Mme Mercero. Merci, M. le Président. Nulle intention de ma part, M. Tang Sang, d'écorcher au vif, ou très peu, les maires de notre archipel et de notre pays. Simplement, j'ai tenu à relever des propos qui sont sur le site web de la Chambre territoriale des Comptes, donc des propos qui sont rendus publics, et qui sanctionnent un état de fait que nous déplorons. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Ceci étant, vous avez évoqué qu'en suce du fait que les communes qui étaient planchées à 15% dans leur taux de prélèvement bénéficiaient, grâce à vos interventions, d'une autre contribution que vous avez appelée la DBC, délégation au développement des communes. Mais, M. Thompson, à chaque réunion que nous avons tenue dans cet hémicycle, nous avons eu des cesses que de donner en citation les communes qui ont bénéficié de cette DBC. Donc, il y avait bien un détournement partisan qu'on appelle dans le jargon politique du clientélisme qui a été fait à l'époque, malheureusement, par l'ancienne majorité, celle à laquelle vous apparteniez. Vous étiez vous-même ministre, me semble-t-il. J'ai repris des propos d'un ministre de votre gouvernement, ne me dites pas que vous avez nommé à l'époque des ministres qui ont siégé à leur siège pour nous raconter des balivernes ou des mensonges. Il dit ceci, à l'époque, le territoire versé aux communes, 17% de ses ressources. À l'époque, n'est-ce pas ? Il a été convenu, convenu, convention, contrat, engagement, discussion, d'accord-parti, que cette proportion serait baissée à 15% et que l'État, en contrepartie, verserait la différence. Mais c'est clair, M. Thomson, il y a eu un accord que les communes, les maires, que je respecte beaucoup et que vous essayez de soutenir, et vous avez raison, d'ailleurs, il faut continuer, entre l'État et le territoire. Alors, ainsi, vous êtes, les deux collectivités se sont arrongées le droit de baisser le FIP. Et d'un côté, on a dit, parce qu'on baisse le FIP, alors toi, de ton côté, l'État, tu augmentes à toi pour éviter que les maires ne crient. Mais vous venez de dire vous-même, quand le taux est tombé à 15%, combien de communes se sont retrouvées en commission spéciale ? Donc, qui ment dans cette affaire, M. Thompson ? Désolé, l'histoire, on ne peut pas la réécrire, on ne peut que la constater. Une fois que c'est joué, c'est joué. Donc ça, les propos que j'ai repris ici, ce sont des propos qui ont été tenus par le ministre des Finances de l'époque lors d'une séance solennelle dans notre hémicycle. Merci, M. Géros. Mme Mercerand et ensuite M. Briand et après M. Fruits. Merci, M. le Président. J'ai écouté tous les arguments et je trouve que les arguments qui sont utilisés par l'UPLD et en particulier donc par M. Géros pour justifier le fait de maintenir pour les deux premières années 15% et pas 17%, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. D'abord, ce sont des arguments du passé. On utilise le passé pour justifier ce qui va servir pour l'avenir et donc un avenir immédiat. Et une fois que vous êtes au pouvoir, vous revenez sur des choses pour lesquelles vous étiez d'accord. Ensuite, l'argument budgétaire, il ne tient pas. Il ne tient pas. Nous avons en commission au début de semaine étudié le compte administratif 2005. Savez-vous que ce compte administratif pour lequel M. Drolet nous a fait des tapes-cachotteries il y a quelques mois, ce qui est tout à fait ridicule, je trouve, eh bien, ce compte administratif, il se termine en fonctionnement avec un résultat excédentaire de 16 milliards pour des raisons que vous verrez quand nous étudierons le texte. Mais cela veut dire qu'il y a de l'argent, il y a des réserves. Vous avez trouvé au 1er janvier 10 milliards de réserves. Du fait de l'exécution budgétaire et notamment des interventions de l'État en 2005, vous obtenez un résultat qui permet de maintenir les réserves au même niveau. Donc, aller ponctionner dans des réserves accumulées ces années-là pour augmenter les ressources des communes, cela ne me paraît absolument pas incohérent et au contraire c'est de la bonne gestion. Et vous qui nous donnez des leçons de décentralisation, de transparence et pourtant qui faites dormir et avec plein de toiles d'araignée parce que c'est ce que vous dites aussi M. Drolet, eh bien le dossier sur le conseil de développement des archipels il est déjà plein de toiles d'araignée. Donc, votre idée de mettre de la transparence ne tient pas puisque vous continuez aujourd'hui à attribuer les fonds de la DDC aux communes d'une façon complètement opaque. Donc, moi je suis tout à fait favorable à l'idée de donner aux maires et aux conseils municipaux un signe fort qui serait de dire partageons la richesse que nous avons réalisée ensemble, nous vous soutenons dans vos charges et dans vos dépenses et nous sommes d'accord pour passer à 17% parce que de dire que vous maintenez à 15% c'est concrètement faire exactement le contraire de vos discours. Merci madame Merceron, monsieur Briand et ensuite monsieur Fritsch. Merci monsieur le président, monsieur le président, monsieur le vice-président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs Yorana, concernant monsieur le président la finale de dimanche, que les bleus soutiennent les bleus quoi de plus normal mais que des oranges soutiennent des bleus il y a une conversion dans l'air. Rassurez-vous monsieur, monsieur Briand on sera monsieur Briand on sera tous bleus dimanche ne vous inquiétez pas. Merci monsieur le président. dans le débat qui anime notre séance de ce matin notre ami Tony Gérard effectivement avait effleuré un élément qui nous a paru important et qui a été repris comme étant des arguments à ne pas négliger et dans une expression qui vous est maintenant familière que les faits sont têtus et que les attributions de toutes ces aides via la DDC je voudrais simplement rappeler quelques lectures quitte à égratiner quelques-uns sur les affectations de ces fonds sans qu'à aucun moment excusez-moi la dimension de la transparence ne fait apparaître quels sont les critères qui ont permis de les attribuer pour reprendre les îles du vent par exemple la commune de monsieur le président Aroué pourtant on ne peut pas suspecter de ne pas être un spécialiste pour faire des dossiers a bénéficié de 97 à 2005 d'une subvention par habitant par an de 1710 francs allez donc savoir pourquoi la commune de Piret dans la même période a eu 8 237 francs et que Faha ait eu 0 francs et pour citer Mahina 0 francs toujours dans cette notion de transparence pourquoi aux îles sous le vent la commune de Outouroua dans la période où la DDC est fonctionnée à plein la commune de Taboutapouaté a eu 28 millions celle de Outouroua 0 francs et on peut ainsi continuer ce que je voulais dire monsieur le président c'est que le débat sur les chiffres aujourd'hui effectivement c'est interminable l'essentiel c'est de pouvoir se projeter de se dire quels sont les critères qui vont nous permettre de rechercher ou en tout cas de rechercher la transparence c'est une nécessité fondamentale si nous voulons élever le niveau de débat auquel cas ce sera encore des discussions entre spécialistes qui va finir par endormir tout le monde merci monsieur le président merci monsieur Briand monsieur Fritz monsieur le président le président le président le président C'est parti. C'est parti. Oui, j'en reviens toujours à mes deux questions et je n'ai pas eu de réponse malgré l'intervention de M. Tony Gérous. Je n'ai pas été convaincue par les motifs que vous évoquez pour ne pas reprendre l'avis de 2005 qui était défavorable, qui proposait 17% au lieu de 15%. J'aimerais sur ce point avoir la position du ministre des Finances, puisque c'est quand même le pays qui est concerné, c'est le budget du pays qui est concerné. Pourquoi ne pas suivre cet avis de 2005 ? Et ensuite, je ne vois rien dans la loi organique qui empêche l'État d'augmenter sa contribution au niveau du fonds intercommunal de péréquation. Merci, Mme Bouteau. M. Buissou. Merci, M. le Président. Est-ce qu'un membre du gouvernement peut nous expliquer comment est-ce que le calcul de la perception sur l'année 2006 des 17% s'effectuera au regard des droits et taxes et impôts perçus pendant l'année 2006 ? Je crois savoir aujourd'hui que les versements au FIT s'effectuent sur une base du 12e mensuel et à partir du budget prévisionnel, du budget primitif. Il faut savoir et j'attire l'attention des représentants sur le fait que vous savez qu'en matière de perception d'impôts, notamment par exemple sur l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas tous les mois qu'on paye l'impôt sur les sociétés. On le paye à échéance. Alors, si on demande au trésorier payeur général tous les mois de nous dire combien de recettes ont été effectivement perçues, on aura des difficultés de fonctionnement des communes. Il faut que les communes aient une base de perception régulière, homogène sur l'année. Alors, j'aimerais bien qu'on réponde quand même aux questions que l'on pose et je suis intervenu dans ce sens-là tout à l'heure. Merci. Merci, M. Buissou. A ces deux questions, une réponse, M. le vice-président. Merci. Bien évidemment, M. le président, l'intervention de M. Tony Girauds était tellement bien construite et parfaite, pédagogique, que j'ai jugé inopportun de m'expliquer ensuite sur cette intervention. Par contre, je voudrais rappeler à Mme Bouteau et à M. Buissou que, bien évidemment, rien n'empêche l'État d'abonder sa participation au FIP, s'il le souhaitait, et l'État a les moyens de le faire, sauf que dans la réalité, c'est l'inverse qui se produit. Sur le budget 2006 du FIP, qui a été arrêté à 17 milliards de francs, le pays participe pour 16 milliards, l'État pour 1 milliard. Je vous demande de ne pas oublier ces chiffres. C'est extrêmement important. Et j'ai évoqué un point de droit à Mme Bocquet et à ses spécialistes que je propose à votre réflexion. Depuis le début de l'année, l'ordonnateur, qui est le pays, a financé les communes tous les mois, sans que la règle le lui impose, sur la base des 17%. Sans qu'il y ait de, j'allais dire, de justificatif de décret pris, qui nous permette de le faire. J'aurais pu, parce que le décret n'est pas encore pris, moins verser aux communes et m'en tenir au chiffre de 15%. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu mettre les communes en difficulté. Et nous avons payé tous les mois, depuis le début de l'année, aux communes, sur la base d'un versement mensuel, qui d'ailleurs n'est inscrit nulle part. C'est de l'autorité du pays que l'on fait, que l'on procède à l'heure actuelle, à un versement mensuel. Mais nous pourrions l'espacer. C'est pour éviter que les communes soient dans des situations difficiles. Donc nous le faisons. Et lorsque j'ai interrogé les spécialistes du haut commissariat, je n'ai pas eu de réponse à ma question. Étant en droit de se situer à un instant T, par rapport à un taux de prélèvement de 17%, alors que le décret n'est pas encore pris. Le décret sera pris. Et à l'heure actuelle, je paye, en tant qu'ordonnateur aux communes, sur une base de 17%. Je dirais même que je suis dans l'illégalité. Mais pour le bien des communes. Pour faire plaisir à M. Fritsch, je lui donne plus qu'il en a droit. Et j'espère que M. Fritsch ne m'étonnera pas à un procès pour trop lui avoir donné d'argent. Si je pouvais, je ne raterais pas. Donc ça, c'est un premier point. Et la loi statutaire oblige l'État à être plus rapide en termes de décret d'application. Et là, vous vous exprimez sur un décret qui porte sur les années 2004, 2005 et 2006. Alors que la loi fait obligation, annuellement, à l'État de prendre ce décret. Là, on est déjà en déphasage. Alors, ce que nous avons appris également et qui est intéressant, au niveau de la Commission des Finances Locales, qui s'est tenue mardi à 11h, dans la salle archipel de Mme le Haut-Commissaire, on nous a annoncé, Mme le Haut-Commissaire nous a annoncé, que pour l'année qui vient, l'année 2007, et elle tient ça de la bouche de M. Barouin, ministre des Tomtoms, nous serions amenés à nous prononcer ici, dans cette enceinte, avant l'examen du budget, sur le taux de prélèvement que nous serions amenés à prendre pour le fait. C'est-à-dire que pour la première fois, si l'État tient ses engagements, nous allons avoir un débat sur le taux du FIP pour l'année 2007, avant que le budget de notre pays ne soit voté. J'ai pris bien note, et j'ai encouragé Mme Bocquet à tenir sa parole. Ce serait la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un décret concernant un financement pour une année à venir serait pris avant le vote du budget. Et ça, c'est pour répondre un peu à la question de M. Bouissoux. Quant à savoir, avec les recettes effectivement perçues, comment procéderions-nous, M. Bouissoux, c'est le trésorier payeur qui acte ces recettes encaissées et qui nous le font passer. Et sur la base des déclarations du trésorier, nous verserions l'argent aux communes. Voilà, M. le Président, les réponses aux questions posées. Bien. Merci, M. le Vice-président. S'il n'y a plus aucune intervention, je vous propose de mettre l'amendement aux voix qui est pour... Alors, pour le vote public, là, il va falloir qu'on prenne une décision également, puisque c'est le règlement intérieur. Il y a une demande de vote public qui est proposée. Je vous propose de soumettre cette demande de vote public à notre hémicycle, qui est... M. Briand. Oui, j'ai une autre proposition, c'est assis debout. Président, assis debout, c'est pour les singes. Moi, je demande à votre public, je veux savoir qui va voter pour et contre. M. le Président, je ne savais pas que l'opposition était abonnée au régime de Banane. Je savais qu'ils allaient le régime de FI comme logo, mais pas celui de Banane. C'est de droit, M. le Président. Le vote public, lorsqu'il est demandé, est de droit. Oui, il est de droit quand il s'agit de loi du pays. Mais là, c'est un avis. C'est la raison pour laquelle je préfère soumettre cette demande de vote public à l'Assemblée. Il n'y a pas plus souverain qu'une décision majoritaire. M. le Président, nous ne sommes pas pour cette demande de M. Edouard Fitch. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, ce que je vous propose, en application de l'article 43, le deuxième alinéa, où il est bien stipulé qu'en cas de demande de vote public, celle-ci doit être soumise à l'Assemblée. Je vous propose que l'Assemblée se prononce sur cette demande qui a été formulée par M. Fritch d'un vote public. Alors, nous allons donc passer au vote. Qui est pour le vote public ? 28 voix pour. 28 voix pour. Qui est contre le vote public ? 29 voix contre. Donc, le vote public est réjeté. Nous revenons à ce moment-là sur le vote de l'amendement. Et là, je vous demanderai de bien lever les mains, pour que les choses soient bien claires. Qui est pour l'amendement ? 28 pour l'amendement. Qui est contre l'amendement ? 29 voix contre l'amendement. Aucune abstention. Il y a des procurations qui ont été déposées. On pourra vous les fournir si vous le souhaitez, bien évidemment. Elles ont été déposées de manière régulière. Le maire de Rangirois vote contre l'amendement, c'est ça ? Comme la maire de Toubouin. Il y a 29 voix contre, effectivement. D'accord. Tout à fait. Bien, donc, l'amendement est rejeté. Nous revenons donc à la discussion sur l'avis initial. Est-ce qu'il y a des interventions avant que nous passions au vote ? Plus aucune intervention. Nous allons donc passer... Oui, M. Fritsch. Oui, M. le Président. J'en appelle à la majorité. Vous n'avez pas voulu nous suivre sur cet amendement. Néanmoins, Armel Merceron nous a précisé encore une fois que nous allions très rapidement, maintenant, examiner le compte administratif du pays de l'année précédente, que nous allons avoir dans la série des collectifs budgétaires. Donc, ce n'est même pas un problème financier qui fait qu'aujourd'hui, cette majorité se renie. Parce que vous vous reniez. Vous nous avez fait voter l'année dernière pour un taux à 17%. Vous nous avez... M. Géros, c'est vous qui nous avez demandé de voter pour ce vœu de l'Assemblée. Vous-même, vous l'avez demandé. Nous vous avons suivi. Pourquoi, aujourd'hui, vous nous faites voter le contraire ou vous votez le contraire vous-même. Alors que vous avez même les moyens, aujourd'hui, de suivre. Que l'État ne tienne pas ses responsabilités, c'est sans problème. C'est sans problème. Il faut qu'on se batte ensemble. Nous sommes prêts à nous battre avec vous pour exiger de l'État qu'il renforce ses moyens pour les communes. C'est bien l'esprit qui règne depuis un certain temps. Les communes étant de compétence d'État, c'est normal que l'État augmente sa participation au fonctionnement des communes. Mais ce n'est pas une raison pour que vous preniez des positions qui fassent mal aux communes. Pourquoi voulez-vous faire souffrir les communes alors que, l'année dernière, vous étiez parti pour... Je ne comprends pas votre position aujourd'hui. Merci, M. Fritsch. M. Tétois-Noui, et ensuite, M. Géros. Merci, M. le Président. Il y en a... 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 L'année dernière, 17%. Et aujourd'hui, 15%. Mensonge encore. Je crois que là, il faut arrêter, hein. Le Tawui, si vous voulez continuer à mentir, eh bien, continuez. On prendra acte pour les élections. Malheureux. Merci, M. Tétois-Noui, M. Géros, et ensuite, Mme Bouteau. Merci. Décidément, vous avez, M. Fritsch, la mémoire, effectivement, très sélective. Que s'est-il passé après le vote, l'avis favorable que nous avons unanimement porté au sein de cette Assemblée ? Que s'est-il passé, M. Fritsch ? Nous avons voté le budget de l'Assemblée, n'est-ce pas ? Ensuite, que s'est-il passé ? C'est rien. On n'a rien vu à l'Assemblée. Il y avait quelqu'un... C'est rien. Il y avait quelqu'un qui, à chaque réunion qu'on a tenue ici, n'était pas là. À tel point qu'aujourd'hui, on l'appelle le tout-papou. Qu'a-t-il fait qu'a-t-il fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'un tout-papou ou qu'un fantôme fait. Mais ce que je sais, le budget a été déféré à la CTC. Pourquoi déféré à la CTC ? Le lien, aujourd'hui, l'État doit déférer le budget de l'État à la CTC ou à la Chambre des comptes. Pourquoi de poids, de mesures ? Et que s'est-il passé après ? Tout d'un coup, on nous appelle de Paris pour nous dire « Hé ! » Mais regardez là, au JORF, il y a le décret de Mme Girardin qui a été publié. Et tout de suite, on demande de nous mailer ça. Qu'est-ce qu'on voit ? Un maintien. Il n'y a même pas notre avis dedans. C'est quoi, ça ? Et aujourd'hui, on vient nous dire « Attention, nous donner des leçons d'histoire ou des leçons de morale ? » Non, M. Fritsch. On n'est plus dupes. Si on veut jouer les institutions, eh bien, jouons les institutions. N'en déplaise. Deux minutes. Merci, M. Girardin. Mme Bouteau et ensuite, M. Fritsch. Oui, merci, M. le Président. M. le Vice-président, je reviens à ma question. Vous n'avez pas répondu à une de mes questions et je crois qu'elle est importante. Je suppose que si la majorité, aujourd'hui, propose l'avis tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de maintenir pour 2004 et 2005 15% en ne suivant pas l'avis rendu l'année dernière, c'est pour des raisons budgétaires. Non, je n'ai pas eu de réponse. J'aimerais avoir... C'est bien le gouvernement qui, aujourd'hui, exécute ce budget. Êtes-vous en mesure ou pas de prendre en charge les 2% supplémentaires sur 2004 et 2005 ? Au moins, on sera éclairé sur le sujet. Merci, Mme Bouteau. M. le vice-président, une réponse ? Simplement pour dire à Mme Bouteau que M. Géros a apporté toutes les réponses qui lui conviennent à cette question. Merci, M. le vice-président. M. Fritsch. M. le président, je voudrais me dire à M. Géros lorsqu'il parle d'absents, qu'il fasse attention, surtout lorsqu'il qualifie les absents de tout pas-pas. Parce qu'il y en a... Moi, je ne connais qu'un absent. Je vous fais mes explications permanents ici, mais ce n'est pas de chez nous, président. Mais je ne... Qu'on ne parle pas de tout pas-pas. Parce que ça a duré le temps d'une campagne électorale. C'est un souvenir que j'ai envie d'oublier parce que les Polynésiens sont traumatisés par ça. Qu'on arrête de parler de tout pas-pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai vu le projet de décret. J'ai vu le projet de décret qui a été soumis à votre gouvernement au début de l'année, décret proposé par M. Barouin. Il était à 17% pour 2003. Je l'ai vu, ce projet de décret. Et il est revenu à 15% parce que le gouvernement local a donné un avis défavorable. Ça, c'est du concret. Je l'ai vu, M. le Président. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. N'essayez pas d'échapper. M. le Président, ce que je demande à M. Géros, je ne veux pas le juger. Ce n'est pas à moi de le faire. Ce que je veux lui dire, c'est qu'ici même dans cette Assemblée, et c'est la deuxième fois que nous revenons sur ce sujet. Je demande simplement à ce qu'on soit conforme au vœu que nous avons émis la première fois. Je veux être logique. Depuis, nous n'avons pas reparlé du FIP ici. Donc, je veux... Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est politique. C'est votre problème à vous. Aujourd'hui, je dis qu'il faut que l'on soit cohérent avec nous-mêmes. Nous avons émis un vœu. Nous devons concrétiser ce vœu aujourd'hui. Et au moment de concrétiser, on recule. On recule. C'est quoi ? C'est tout. Je ne veux pas juger. La Cour des comptes, le tribunal, ce n'est pas mon problème. C'est notre Assemblée qui doit être cohérente avec elle-même. Merci. Merci, M. Fricks. Mme Bob Dupont et ensuite, M. Géros. M. Géros. M. Géros. Je voudrais... Je suis un peu vexé et même par rapport aux réactions de l'opposition. C'est tout du Tahuéra. Quand je vous vois vous plaindre aujourd'hui que le FIP est à peine à 17%, alors que je me rappelle peut-être en 2001 ou avant 2001, il y a certains maires qui n'étaient pas là, mais il y avait M. Fritch qui était là, il y avait M. Tonson et peut-être d'autres. M. Oscar Temaru avait écrit une lettre et il a voulu... et il a demandé pendant la séance à tous les maires présents, conseillers présents, de signer. Savez-vous, M. le Président, personne n'a bougé le petit doigt ? Personne. Ni Fritch, ni Thompson et compagnie. Et aujourd'hui, on les entend en train de se plaindre. Ils ont causé le tout-toi et ils veulent que c'est nous qui allons guérir ce tout-toi-là. Et moi, je leur dis prenez patience, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on nous donne, aux communes, 2%. C'est toujours ça que rien du tout. Chose que vous n'avez pas faite pendant 20 ans. Prenez patience. Ma dernière intervention, M. le Président, s'adresse à M. Noé Tétouanoui. Et je voudrais dire à M. Noé Tétouanoui d'arrêter de traiter le gouvernement de mon terre. Et que lui n'a pas de leçons à nous donner. Parce qu'il faut qu'il se rappelle d'où il vient et où il est aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais lui dire. Merci. Merci, Mme Bob Dupont. M. Géros. Marourou, M. le Président. M. Fritsch, il s'agit... M. Fritsch, je vais juste vous répondre. Non, 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 je vais juste vous répondre. Pour vous dire que Mme, voilà, que Mme Girardin a publié son décret qui est le décret 25-352 du 13 avril 2005 au JORF. Donc, je trouve pas normal que parce qu'on a changé de ministre de l'Outre-mer, quelques encablures plus loin, deux, trois semaines ou un mois plus tard, on puisse revenir encore, refaire l'histoire. Parce qu'il y a un nouveau ministre, on prend un nouveau décret et puis hop, on change. mais j'ai essayé de savoir pourquoi ils sont arrivés à mettre en place un nouveau décret et vous savez quoi ? Ben, tout simplement parce qu'il y a une intervention de ce monsieur dont je parlais tout à l'heure. Je ne veux plus le citer. Une intervention de sa part, une intervention directe de sa part vis-à-vis de l'autorité qui détient le pouvoir gouvernemental central et qui a obligé le ministre de l'Outre-mer de revoir sa copie et de refaire un nouveau décret, un nouveau projet. Mais vous vous imaginez ? La Polynésie vis-à-vis de la métropole de la France, de l'État français, on arrive à faire infléchir un décret pris en Conseil d'État. Mais c'est grave, ça ! Avec Ségolène, ça ne va jamais être comme ça. Marourou. Merci, M. Gérard. Je vous propose de passer au vote de cet avis. qui est pour 29 fois pour 29 pour qui est contre 19, 21, 21 fois contre 21 contre qui s'abstient 4 abstentions dont le présent avis est adopté. Je vous propose, compte tenu de l'heure que nous suspendions la séance et que nous la reprenions à 14h30. Merci. La séance est suspendue. Oui. Je suis bleue. Je suis bleue. Je fais ça. Hein ? C'est parti. Bien, chers collègues, nous reprenons notre séance. Au préalable, je souhaitais vous soumettre une proposition de légère modification de l'ordre du jour, à la demande du ministre des Affaires foncières, M. Gilles Téfaatou, qui a souhaité garantir sa présence à l'occasion de l'examen du dossier sur le domaine public de la commune de Faha. C'est parti. Est-ce qu'on est d'accord avec ce principe à l'unanimité ? Très bien. Je vous remercie. Donc, nous poursuivons l'ordre du jour. Oui, M. Fritz. M. le Président, avant que l'on poursuive l'ordre du jour, il a été annoncé une session extraordinaire de notre Assemblée. Pour des raisons d'organisation, est-ce que l'on peut savoir quand soutiendra la première séance de cette session extraordinaire ? Avez-vous déjà fixé une date ? Bien. Merci, M. Fritz, de cette question qui est effectivement très pertinente. Je vais me tourner vers notre ministre chargé des relations avec l'Assemblée, parce qu'à mon niveau, je n'ai absolument rien reçu. Donc, à moins que M. le Ministre ait un élément de réponse. M. le Ministre ? À l'heure actuelle, je n'ai pas plus d'informations que vous. Enfin, apparemment, notre représentant est plus au courant. Nous n'avons pas encore fait ce que c'est. Oui, M. Fritz. M. le Président, nous avons lâché nos collaborateurs après cette séance où certains d'entre eux partiront au congé, ainsi que certains élus. Je vous informe tout simplement que dans les 15 jours qui viennent, il sera difficile de regrouper nos représentants pour une éventuelle séance. Pratiquement tout le monde sera parti jusqu'au 22-23 juillet, le week-end du 22-23 juillet. Merci. Je vous remercie de cette précision. Ce que je vous propose de faire, c'est de me rapprocher personnellement du gouvernement pour qu'on puisse d'abord avoir confirmation ou information sur cette demande de session extraordinaire. Et si d'aventure il y aura session extraordinaire, je ferai en sorte qu'elle puisse être calée à une période qui convienne ou alors qui va provoquer le moins de désagréments possibles. Voilà ce que je peux faire, mais je prends bonne note de votre demande, M. Fritz. Bien. Nous allons poursuivre l'ordre du jour, si vous le voulez bien, et passer à l'examen du rapport numéro 65-2006 concernant un projet de délibération relatif à la transformation en société d'économie mixte de la société anonyme Temauito-Api. Je demande éventuellement... Très bien. Alors, nous allons demander au rapporteur, Mme Yershon ou M. Pihattin, de bien vouloir présenter son rapport. Oui. Merci, M. le Président. Permettez-moi de solliciter l'application des dispositions de l'article 18 de notre règlement intérieur en vous demandant de m'accorder la parole pour un rappel au règlement fondé sur les articles 5 et 6 de notre règlement intérieur. J'avais sollicité par courrier du 28 avril 2006 la possibilité d'organiser une exposition commémorant le 40e anniversaire du premier tir nucléaire atmosphérique en Polynésie française dans le hall de notre Assemblée. Par lettre du 2 juin 2006, vous m'avez donné un accord de principe pour les dates du 28 juin 2006 au 12 juillet, sous réserve de respecter la fermeture des locaux de l'Assemblée lors des jours fériés et de vous faire parvenir les maquettes des bannières, calicots et autres brochures distribuées à l'occasion de la manifestation en cause. Cependant, par lettre du 16 juin, vous m'avez notifié un refus de donner suite à ma demande au motif que cette exposition manquerait d'objectivité et d'impartialité, sans d'ailleurs expliciter plus avant votre position. Vous êtes, M. le Président, en charge d'assurer la police des manifestations à l'intérieur de notre enfer, et vous décidez de l'utilisation des locaux. Néanmoins, vous devez, dans l'exercice de ces pouvoirs, respecter le droit fondamental à l'information des représentants et du public et manifester un souci d'équité dans l'octroi des autorisations d'usage des locaux de notre Assemblée. Je n'ai pas le sentiment que cela a été le cas en l'espèce, d'autant que votre décision est intervenue tardivement. Et je pense que vous avez usé des pouvoirs que vous donne l'article 5 de notre règlement avec trop de rigueur. Je voudrais par ailleurs, M. le Président, attirer votre attention sur les dispositions de notre article 6 du règlement, lesquels prévoient qu'en cas d'absence du Président pour une durée supérieure à trois jours, hors de la Polynésie française, c'est le premier vice-président qui vous supplé de pied droit. Or, lors de votre voyage en métropole, vous n'avez aucunement donné comme instruction à vos services de se référer aux décisions prises par Mme Tamara Bob-Dupont, première vice-présidente. J'ajouterai qu'il apparaît que lors de votre séjour en France, vous n'avez pas été habilité à représenter l'Assemblée auprès du sommet France-Océanie ou auprès du Président de la République, alors que le deuxième alinéa de l'article 6 de notre règlement vous en fait obligation. Il me semble que l'ensemble de ces points méritent une explication de votre part dans la mesure où vous vous êtes exprimé officiellement au nom de notre Assemblée. Je vous remercie. Je souhaiterai maintenant posséder à la lecture... Monsieur... Oui, si vous le permettez, Mme Yerchon, puisque vous m'avez interpellé, je souhaiterais apporter quelques remarques. Premièrement, j'estime à ces cavaliers pour le moins votre rappel au règlement sur des points qui n'ont absolument rien à voir de près ou de loin avec l'ordre du jour de la présente séance. Donc je me vois en mal de vous répondre de manière aussi précise que cela, sauf à sortir de l'ordre du jour qui nous a été quand même imposé ou plutôt fixé de manière concertée avec la conférence des présidents. Le deuxième point que je voulais apporter, s'agissant de cette demande que vous évoquez, il n'y a pas eu de refus catégorique de ma part. Il y a eu simplement une demande de concertation. Certes, nous n'avons pas pu arriver certainement au terme de cette concertation ou en tout cas de l'instruction de votre demande, puisque entre-temps, j'ai dû partir en métropole. Ce que je vous proposerai, plutôt que d'en débattre ici, je ne souhaite pas. Franchement, je vous le dis, je ne souhaite pas débattre de cette question-là à l'occasion de cette séance, puisque ce n'est pas prévu dans l'ordre du jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en discuter. Je n'ai jamais été fermé à toute demande d'exposition. Bien au contraire, vous parliez d'équité tout à l'heure. Il me semble que jusqu'à présent, j'ai fait en sorte que l'équité soit respectée. La troisième remarque que je voulais faire, s'agissant de ma présence en métropole, je suis quand même surpris qu'on attende que je revienne de métropole pour contester ma représentation à l'occasion de ce sommet. Il aurait été préférable, au moment où je l'ai annoncé, et j'ai pourtant fait l'annonce pratiquement deux ou trois semaines avant de ma présence là-bas, il aurait été souhaitable qu'à ce moment-là, effectivement, vous veniez contester. Et si, effectivement, je me suis mis en tort par rapport à la réglementation, nous aurions pu en discuter. Là, je suis un petit peu surpris. J'ai assuré cette représentation, personne n'a trouvé à redire. Et voilà que maintenant, de retour de métropole, on conteste cette représentation qui a pourtant été réalisée. Voilà les commentaires que je voulais vous apporter. Et si vous le voulez bien, je souhaite que l'on revienne à l'ordre du jour. Néanmoins, ma porte vous reste ouverte, madame Yachon, pour que nous puissions discuter de cette exposition, si vous souhaitez l'organiser ici, dans le hall de l'Assemblée. Ma porte reste ouverte. Voilà. Donc, madame Yachon, je vous plierai, s'il vous plaît, de bien vouloir procéder à la lecture du rapport qui a été mentionné tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Devant m'absenter, pendant un petit moment, je passe la parole au co-rapporteur André Pihattin. Merci. Je demande donc à monsieur Pihattin de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants, Tato e faroumeni te putu putura tapora reifari mek tapor. Par lettre numéro 115 PR du 9 juin 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen de l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération relatif à la transformation en société d'économie mixte de la société anonyme Temauito-Api. Le gouvernement Temaru s'est engagé de sa prise de fonction dans une politique volontariste en faveur du développement des énergies renouvelables. Ce choix répond non seulement à un enjeu environnemental, mais constitue également et surtout un facteur de développement durable. La volonté du pays étant de réduire sa dépendance énergétique. La crise pétrolière que les pays subissent depuis plus d'un an est venue conforter cette orientation. Le projet de délibération qui nous est aujourd'hui présenté se veut être un acte déterminant dans cette démarche que s'est fixée le pays. Il vise à proposer la mise en place d'une société d'économie mixte, SEM, ayant pour activité l'électrification des îles isolées au moyen de sources d'énergie renouvelable. Le contexte. À ce jour, l'énergie électrique sur les îles polynésiennes, en dehors de Tahiti, est produite en quasi-totalité à l'aide de groupes électrogènes fonctionnant au gasoil. Ce carburant est actuellement subventionné par le pays au travers du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures FRPH et du Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures FPPH pour limiter l'impact du coût réel vis-à-vis de l'usager. Ainsi, par exemple, à l'échelle des toits motos, la production électrique à partir de gasoil représente une dépense d'environ 250 millions de francs CFP par an pour le pays, FRPH plus FPPH. L'augmentation régulière du prix du baril de pétrole, 40 dollars en juin 2004-57, en juin 2005-70, en juin 2006, soit presque le double en trois ans. Et les variations du coût du dollar face à l'euro ne peuvent qu'engendrer une hausse prochaine de ce budget. Au-delà de cette charge financière lourde pour le pays, l'utilisation de gasoil pour la production électrique sur les îles présente de nombreux inconvénients. Problème de délai de livraison dû au transport maritime pouvant produire une pénurie sur certaines îles isolées se traduisant par l'arrêt de la fourniture électrique d'électricité aux habitants. Dépenses élevées de maintenance des groupes électrogènes risques humains et environnementaux importants dus à l'accès difficile de certaines îles. Pollution des lagants par le gasoil et les huiles non recyclées. Participation à l'émission de gaz à effet de serre néfaste pour la planète. Problème récurrent de mélange d'eau de mer dans le gasoil durant le transport accélérant l'usure des groupes. Il devient donc urgent pour la Polynésie de privilégier les énergies renouvelables. A ces nombreuses difficultés vient se rajouter le fait que la régie communale, qui est jusqu'à présent la solution la plus courante à la problématique d'électrification de nos îles éloignées, montre ses limites. La plupart des communes n'ont pas la capacité financière d'assurer la maintenance de l'outil de production et du réseau électrique. De plus, le concessionnaire historique, qui est l'EDT, n'est visiblement pas dans une dynamique d'intégration rapide de ces îles dans sa concession. Il apparaît donc que la prise en charge entièrement privée ou entièrement publique de l'électrification des îles éloignées ne donne pas entière satisfaction. Au regard de l'ensemble de ces facteurs, il est donc proposé de mettre en place une société d'économie mixte dénommée Temo-Wito-Api, dont l'objet sera de déployer dans les îles éloignées en particulier des solutions durables d'électrification en priorité à base d'énergies renouvelables. Les objectifs de la SEM Temo-Wito-Api. La vocation de la société Temo-Wito-Api est de promouvoir les énergies renouvelables sur les îles polynésiennes en développant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables alternatives et adaptées à chacune des îles, permettant de produire de l'énergie de façon économique, propre et durable. Pour atteindre ces objectifs, la société souhaite réaliser sur chaque île une installation adaptée aux besoins et aux ressources. Les alisées d'Est dominant sur toute la Polynésie permettent d'envisager la construction de fermes éoliennes efficaces sur la majorité des îles, en particulier les atolls des Tuamoutou. Les installations éoliennes pourront être accompagnées par d'autres moyens de production suivant les ressources disponibles sur chaque site. Énergie solaire, biocalburant, énergie houlomotrice, particulièrement prometteuse aux Australes en raison des fortes houls du Sud. Énergie des courants dans les passes des atolls, par exemple. Énergie des cours d'eau aux Marquises. Cet éventail des énergies disponibles en Polynésie permet d'envisager une substitution de la production thermique actuelle par les énergies renouvelables à hauteur de 70% au bout de 5 ans sur les îles en dehors de l'archipel de la société. Dans les meilleurs cas, il sera possible de n'utiliser que les énergies renouvelables, énergies éoliennes, couplées à l'énergie houlomotrice ou à l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Dans d'autres cas, la couverture à 100% ne sera techniquement et économiquement pas possible, mais un minimum de couverture de 70% est réaliste compte tenu des nombreuses sources existantes sur les îles. Ces installations sont réalisables dans une période de courte durée en raison de leur simplicité et amélioreront l'indépendance énergétique du pays en s'intégrant dans une réelle politique de développement durable. Ainsi, l'objectif principal de la SEM est d'installer d'ici 2011 dans toutes les îles en régie communale qui en auront fait la demande ainsi que dans les îles hors concession EDT et qui ne disposent pas de réseaux électriques, des centrales hybrides, éolien, diesel, etc. Pour ce faire, le pays a souhaité lancer dès à présent un projet pilote. Le projet pilote à Makemo Ce projet pilote consiste à installer une centrale hybride éolien diesel sur l'île de Makemo. Il est en effet urgent de régler le problème de cette île dont la centrale électrique a été détruite en novembre 2004 suite à un incendie. Les moyens de production actuels reposent sur deux groupes électrogènes prêtés par le pays dont l'un est en panne. Aucun moyen de secours n'existe en cas de détérioration du second groupe. Cette situation critique a amené les investisseurs privés à proposer de créer d'ordre et déjà la société sous forme de société anonyme SA afin de pouvoir lancer au plus tôt les appels d'offres, commencer les recherches de financement, les études et les dossiers administratifs avant l'entrée du pays dans le capital. La réhabilitation du réseau électrique qui est en très mauvais état pour tôt dégradé, déséquilibrage des phases, l'achat des groupes et des compteurs de prépaiement sont à la charge de la commune et font l'objet d'une convention de financement avec la délégation au développement des communes des décès. Les investissements prévus pour la réalisation de la ferme éolienne de l'île de Maquemo sont de 230 millions de francs pacifiques financés comme suit. Investissement, fonds propres, 10%, 23 millions. Défiscalisation, pays, 24%, 55 millions. Défiscalisation, Girardin, 43%, 99 millions. Emprunt, 5% sur 15 ans, 23%, 53 millions. Pour un total de 230 millions. Les investissements seront effectués dans la plus grande transparence par appel d'offres internationaux. Le choix du défiscalisant sera effectué par la SA par consultation des principaux cabinets du pays. Aucun apport en compte courant n'est prévu ni de la part du pays ni de la part des actionnaires privés. La mise en place de la SEM Temo-Hito-Api. Le montage proposé pour la mise en place de la SEM suivrait, donc, le calendrier suivant. Phase 1, création d'une SA au capital de 10 millions 12 000 francs. Par les partenaires privés et signature d'un pacte d'actionnaire réservant par augmentation de capital. La majorité de la participation du pays à cette étape est à ce jour finalisée. Phase 2, adoption d'une délibération par l'Assemblée de la Polynésie française pour permettre la participation du pays à cette société et à la modification des statuts de la SA en SEM. Dans le cadre, phase 3, dans le cadre du prochain collectif budgétaire, il sera proposé à l'Assemblée de transférer le montant de la participation du pays depuis l'AP-102-2006 d'une subvention des énergies renouvelables vers l'AP-144-2005, participation au capital des sociétés. Augmentation du capital de la SA réservée à la Polynésie française 12,88 et concomitamment modification des statuts de la SA en SEM. Les partenaires privés de la dite SEM sont la CEDEP, Bureau d'études actifs depuis de nombreuses années dans le domaine des énergies renouvelables et la SPRES, entreprise spécialisée dans l'électrification des atolls. Le président de la société sera issu du public et son directeur sera issu des partenaires privés. Il est prévu que le capital social initial s'élève à 23 millions avec la répartition suivante après la souscription du pays à l'augmentation de capital qui lui sera réservé. Pays 56%, 12,88. CEDEP 22%, 5,06. 5,06. Et SPRES 22%, 5,06. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme et de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter. Merci. Bien. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je rappelle que celle-ci a été fixée à 75 minutes, 18 minutes pour les non-inscrits, 32 minutes pour le groupe UPLD et 25 minutes pour le groupe Tahouera Huratira. Donc j'appelle le 1er intervenant non-inscrit. Mme Bouteau. Merci, M. le Président. Alors, il est vrai qu'il s'agit d'un dossier important et là, je ne peux que regretter l'absence des ministres concernés. Le ministre de l'Énergie, c'est quand même un dossier qui est porté par son cabinet, par son équipe. Le ministre du Développement durable, qui aurait dû être associé à ce dossier. Et enfin, le ministre du Développement des Archipels, puisque là, c'est bien les îles, ce sont bien les îles qui sont priorisées. Alors, je me demande, enfin, il y a peut-être des explications, mais quoi qu'il en soit sur un dossier aussi important, je ne comprends pas et je regrette l'absence des ministres concernés parce que je ne suis malheureusement pas certaine que vous soyez en mesure, M. le ministre de la Pêche, de répondre à des questions qui seront certainement très techniques sur ce dossier. Alors, développer les énergies alternatives pour augmenter l'autonomie énergétique de la Polynésie, de ces îles, est effectivement une nécessité. En effet, le contexte international sur les cours du pétrole nous rappelle à quel point nous sommes dépendants de l'extérieur pour notre approvisionnement en carburant nécessaire à notre production énergétique. Alors, c'est indiqué, et notre co-rapporteur l'a bien dit dans le rapport, mais au-delà de ça, j'ai retrouvé des chiffres qui indiquent que le prix CAF du fioul est passé de 19 francs le litre à 42 francs le litre entre le 1er janvier 2000 et le 1er mai 2006, soit une augmentation de 225%. C'est phénoménal. Nos contraintes en Polynésie sont effectivement multiples. L'éloignement des sources d'énergie fossiles, nous sommes un petit marché en volume. La Polynésie, effectivement, pèse peu sur le plan international et une autre contrainte est notre éparpillement géographique. Au niveau mondial, par ailleurs, nous savons pertinemment que les gisements de combustibles fossiles sont épuisables. On parle pour le pétrole, alors je ne sais pas si ces chiffres sont vérifiés, apparemment, tout le monde ne dit pas la même chose, mais on parle d'un gisement et d'une réserve de l'ordre de 40 ans. Donc on ne peut pas espérer que le prix du baril du pétrole baisse. Il ne va faire qu'augmenter. Donc sur la base de ce constat et compte tenu de tout ce que j'ai pu dire, je trouve effectivement que la démarche du gouvernement et de la majorité est positive puisque vous souhaitez développer et promouvoir les énergies alternatives et les énergies renouvelables en priorité dans les îles, mais nous espérons bien évidemment que vous n'oublierez pas l'île de Tahiti qui est grosse consommatrice d'énergie. Alors les intérêts sont multiples. D'abord, plus grande autonomie énergétique. Ce sont des énergies qui sont propres et nous disposons en Polynésie d'un potentiel important. Cependant, monsieur le ministre, le projet que nous soumet aujourd'hui le gouvernement appelle quelques remarques et quelques interrogations de ma part. La première remarque concerne, et peut-être que vous pourrez nous donner des précisions sur le sujet, concerne les prévisions de consommation électrique de la Polynésie à l'horizon 2010, 2015 et 2020. Je m'étonne que ce dossier nous soit présenté sans que celui-ci ne s'appuie sur un schéma directeur de l'énergie. Vous nous proposez un dossier important, mais nous n'avons pas d'élément pouvant nous indiquer quelle est votre politique globale en matière d'énergie pour l'ensemble de la Polynésie. Car il me semble qu'il y a quand même des choix politiques importants à faire en la matière et ça ne concerne pas que Maquemo ou les îles isolées. J'ai entendu récemment l'EDT nous dire que compte tenu de l'arrêt de moyens de production les plus anciens, elle envisage dès l'année prochaine la construction d'une nouvelle centrale électrique et pour cela, l'EDT a besoin de connaître les options qui seront prises par le gouvernement en termes justement de schéma directeur de l'énergie. Alors je crois que vraiment là, c'est la question centrale. Ensuite, et c'était le propos de ma première intervention, qu'en est-il de la démarche globale et de l'interministérialité sur un tel dossier ? J'ai cru comprendre que le ministre du Développement Durable, par exemple, n'avait absolument pas été associé à ce dossier, mais pas du tout associé. Est-ce que le ministre du Développement des Archipels, lui, l'a été ? Alors c'est en même temps une démarche qui va dans le sens du développement durable. L'un des principes et l'un des outils du développement durable est justement l'interministérialité. Je suis étonnée qu'aucun d'eux ne soit présent et que les ministres concernés n'aient pas été associés à un tel projet. Autre question, on le voit ces dernières semaines, le gouvernement multiplie les propositions de création de sociétés d'économie mixte qui vont venir bien évidemment peser à terme sur le budget du pays. J'aimerais bien, et on nous dit que d'autres sociétés d'économie mixte sont en cours de création, pourquoi nous demander de transformer une société d'économie mixte alors qu'en commission, il a été dit que la société anonyme n'était pas encore enregistrée, c'est-à-dire qu'elle n'existait, apparemment, elle n'existe encore, enfin, toujours pas officiellement. Enfin, et peut-être que je terminerai là-dessus, j'aimerais savoir, on connaît la CEDEP, par contre, pour ma part, je ne connais pas la société SPRESSE, et j'aimerais savoir qui est derrière la SPRESSE, tout simplement. Merci. Merci, Mme Bouteau. Le prochain intervenant du groupe UPLB. Oui, c'est M. Jacques-Ybriand, notre seul intervenant dans ce dossier. Merci. M. Bouteau. Merci, M. le Président. Le constat, je ne ferai que ramer dans le sens de ce qui vient d'être développé par Mme Nicole Bouteau concernant les énergies fossiles, en disant qu'avant-hier, hier et ce matin encore, et là, juste avant notre séance, le cours du baril du pétrole affichait encore un nouveau seuil jamais atteint. Mais comme ce matin, lors de notre discussion, les fouteux que nous sommes en pleine coupe du monde, ce n'est certainement pas la saison des pétroles qui va beaucoup intéresser nos débats. Quelques-uns attendront certainement la victoire de l'équipe de France ou alors la gueule de bois dans le cadre d'une défaite. En tout état de cause, si le temps peut bien suspendre son vol jusqu'à la finale, la raison nous rattrapera et le prix du pétrole au lendemain d'une victoire, d'une défaite, sera bien présent. C'est donc dans ce sens-là qu'en utilisant la réflexion initiale, le pays, le gouvernement, la majorité a acté pour que la question des énergies et l'exploitation des ressources dites renouvelables puissent être inscrites dans le cadre de la mise en place de cette scène. Donc le constat, c'est du redit, mais c'est important de le répéter, ça ne mange pas de pain. Enfin, le pétrole devient une denrée rare et si rare que son coût sera de plus en plus exorbitant. Notre Polynésie n'échappera pas à cette situation et on ne pourra pas feindre, ignorer encore très longtemps sans réagir. Alors que faut-il faire ? Il y a eu d'abord des expériences passées en Polynésie avec le programme Tupapo, une traduction de fantôme notamment, qui aurait dû permettre au pays il y a une dizaine d'années d'être en avance aujourd'hui, si on s'entend, en matière de maîtrise des énergies solaires. Malheureusement, cette opération a tourné à la catastrophe tout simplement parce qu'elle n'avait pas été mûrie. Ainsi donc, les bénéficiaires, comme les investissements, ont été tout simplement livrés à une mort lente, irrémédiable. On se pose même la question si ce n'était pas une démonstration pour faire des alternatives aux énergies fossiles, la démonstration d'une impossibilité de substitution. Pour ce qui concerne l'hydroélectricité, une autre société a timoré toutes les initiatives innovantes. On a compris que l'expérience de la POPNO a traumatisé plus d'un et il est extrêmement difficile aujourd'hui de vouloir investir dans ce sens-là sans que les associations de protection de l'environnement, mais aussi des propriétaires fonciers, de tous les amoureux de nos vallées avec un patrimoine culturel important, ne réagissent négativement. Il y a donc toute une réflexion à mener dans ce sens-là. Heureusement que quelques entreprises privées ont quand même investi de leur temps, de leur argent, sans jamais pouvoir obtenir une gaine cause au niveau du partenaire et d'un partenaire qui était le pays. Alors, de ces expériences locales et du contexte international, le pays lance aujourd'hui ce projet de Temauito Happy au travers de cette société d'économie mixte, un véritable schéma général d'exploitation des énergies renouvelables. Certes, notre représentante Nicole Bouteau a effectivement rappelé que le document émanant du gouvernement n'était pas encore rendu public, mais les travaux ont énormément avancé et le colloque que nous avons organisé pour réfléchir sur ces énergies renouvelables était une contribution à ce schéma général. Donc, en fixant des orientations fortes vers les énergies renouvelables, nous affirmons et nous défendons que les nouvelles perspectives de développement durable passent nécessairement par une maîtrise, même partielle, de ces énergies dites renouvelables, avec une composante que sont les communes partenaires privilégiés, mais aussi tous ceux qui, depuis des années, ont investi dans ce milieu et que sont des partenaires privés. La SEM apporte donc une structure adéquate pour que l'ensemble de ces partenaires puissent s'y retrouver. Ce n'est pas une originalité, ces SEM. L'originalité ne repose pas là-dessus. Elle repose en fait sur un concept que je voudrais développer et que nous avons initié en récupérant une formule qui est le bouquet d'énergie renouvelable. Je crois que c'est ce concept nouveau qui doit être intégré. Donc on a parlé d'une démarche hybride qui est en fait une dérive et qui ne serait pas le terme exact. Tout simplement parce que chaque source d'énergie renouvelable a des avantages, et on le sait, mais aussi, et il faut le reconnaître, chaque source d'énergie renouvelable a aussi ses inconvénients. Et il est donc impossible de constituer uniquement une combinaison hybride à deux. Donc l'idée de bouquet devrait permettre, dans le cas d'une défaillance de l'une de ces énergies, d'être compensée par une autre. Et c'est la combinaison de ces bouquets d'énergie qui devrait permettre aux communes de pouvoir produire de l'énergie en quantité et de manière pérenne pour satisfaire la demande. On ne peut alors qu'à partir de ce moment-là tirer meilleur profit de ces nouvelles orientations et de l'exploitation rationnelle de ces énergies. Deuxièmement, et ce n'est pas des moindres, à diversité de sources d'énergie, il y a diversité de partenaires privés plus spécialisés dans un domaine qu'un autre. En d'autres termes, il sera fini le temps du monopole outrageant qui oblige les communes à gérer avec la même ou avec le même partenaire. L'expérience que nous émissons au travers de Maquemo, il y a d'autres expériences qui ne figurent pas au dossier, mais notamment celle de Ho qui a un chantier d'exploitation du solaire combiné avec l'éolienne et qui va être développée. Celle de Tatakoto qui utilise l'éolienne combinée avec le solaire. Dans les deux cas que je viens de citer, ce sont des partenaires qui sont différents les uns des autres selon les accords pris avec la commune. Ces exemples montrent que les partenaires privés sont prêts à participer au développement de nos communes alors que la société privilégiée du pays qui a toujours exploité cette ressource à partir des énergies fossiles n'a jamais pris la peine d'aller au-delà des limites rentables. Donc cette volonté de vouloir répondre à des critères hautement écologiques, nous pouvons trouver aujourd'hui des partenaires du privé qui souhaiteraient nous accompagner dans les choix que nous sommes en train de faire. Donc sans vouloir faire une énumération exotique des ressources de chaque archipel, mais tous les archipels disposent d'atouts. Les australes, on le sait aujourd'hui, ont un vent constant et une moyenne de certains vignes. Les toits montaux disposent d'un taux d'ensoleillement supérieur et pour les marquises, les vallées offrent un potentiel de développement combinant production d'électricité et thermique, voire hydroélectricité, thermique et solaire. C'est ça, un bouquet d'énergie. Alors la place du biocarburant, notamment avec l'utilisation de l'huile de copra, pourrait être un substitut dans le cas de difficulté de fourniture de fouelles au départ de Papété, si d'aventure demain, le pont de Faréouté venait encore à être bloqué pour des raisons dont on pourrait bien tout à fait imaginer. Enfin, il est indéniable que le coût des investissements avec ces nouvelles technologies est conséquent. On le reconnaît, mais c'est d'ailleurs la même approche qui serait faite avec une centrale thermique. L'investissement coûtera cher. Mais de toute évidence, les communes vont solliciter l'aide du pays via la DDC. Pour cette première, le détail de l'accompagnement du pays a été remis aux élus présents lors de la commission de travail. Et j'invite pour ceux qui n'auraient pas pu ou qui n'auraient pas eu les documents nécessaires lors de la discussion au niveau des commissions de se rapprocher de la commission pour qu'on vous fournisse d'autres éléments là-dessus. Enfin, l'essentiel de ces investissements iront vers des produits qui ont fait leur preuve que sont les éoliennes, le solaire et l'îlot de récité. On a cité d'autres sources d'énergie renouvelable, mais en l'état de leur exploitation et en l'état de leur production industrielle, il serait aventureux de lancer une commune ou le pays dans des expériences qui n'ont pas suffisamment de recul pour que nous puissions miser juste avec la pertinence de pérenniser l'opération. Il est donc important de rappeler, mais ça c'est un détail qui était aussi important, au même titre que les investissements, que les communes restent maîtresses de leur choix final. Le pays, avec la SEMT Moïto-Hapi, propose un outil de partenariat et je le souhaiterais, au travers de l'adoption de cette SEMT, que nous puissions aller au-delà, que la commune de Maquemo qui initie aujourd'hui ce premier partenariat puisse être, au travers de l'expérience que nous allons mener, ouvrir à d'autres communes. Je vous remercie. Merci, M. Brion. Prochain intervenant du groupe Tahouira-Huradira. Mme Parker. Merci, M. le Président, M. les ministres, à tous et à Orana. Comme notre collègue, je regrette aussi l'absence des ministres concernés et j'espère que nos ministres qui sont présents pourront répondre à mes interrogations. Le gouvernement soumet à notre approbation un projet de délibération visant à transformer une société anonyme dénommée Temao-Hito-Hapi en société d'économie mixte. Une SEM de plus, me direz-vous, après celle récemment créée, pour sauver d'abord Meva Transport, de la faillite, puis afin d'encourager les investissements touristiques dans le domaine de la croisière. Aussi, en liminaire, vous ne serez pas surpris de m'entendre condamner ce nouveau faux pas des pouvoirs publics qui nous amènent inexorablement vers plus de dirigisme et d'interventionnisme économique dans des secteurs concurrentiels. Un monde de gouvernance qui, faut-il encore le rappeler, va à l'encontre des recommandations contenues dans le rapport de loi payé à grands frais sur les deniers du pays n'est toujours pas largement diffusé malgré les engagements de M. Van Fass devant cette Assemblée. Mais alors, à quoi bon regarder dans le rétroviseur si c'est pour ne pas tenir compte des expériences du passé ? Voilà pour la forme. Sur le fond, le dossier que vous nous présentez est intéressant, pour ne pas dire séduisant. Sur le principe, en effet, nous ne pouvons qu'être en phase avec la démarche consistant à électrifier les îles isolées au moyen de sources d'énergie renouvelables. Je me demande bien d'ailleurs qui pourrait aller contre cette aspiration légitime de pouvoir vivre dans un environnement sain, avec tout confort, nécessaire, éclairage public, réfrigérateur, climatisation et autres. Ne serait-ce qu'en utilisant les bienfaits du soleil, des alizés ou encore à partir des différences de température des courants marins ? Une technique qui, comme chacun le sait, est actuellement expérimentée dans un grand hôtel de Bora Bora. Mais sous prétexte de développement durable et de réduction de la facture énergétique, vous souhaiteriez nous faire avaler n'importe quoi, ce qui n'est pas acceptable. Vous en conviendrez. Après un examen approfondi du dossier et en dépit des explications rassurantes du technicien convié en commission législative par notre collègue Jacques Ibrion, un certain nombre de hommes d'ombre demeurent. Tout d'abord, comment pouvons-nous admettre que notre institution soit considérée dans cette affaire ni plus ni moins que comme la cinquième roue du carrosse ? Car en jugé par le travail de prospection entreprise sur le terrain, il semble que les jeux soient déjà faits. Auquel cas, je pose la question. Les investisseurs privés ont-ils reçu l'assurance d'obtenir le soutien de la majorité avant de débourser le premier franc ? Dans le cas contraire, si l'Assemblée désapprouvait l'entrée du pays dans le capital de la SEM, aurait-il la même volonté de poursuivre leurs investissements ? Mais au fait, qui sont ces généreux financiers prêts à pallier les absences de l'EDT pour éclairer nos concitoyens dans les îles ? On connaît M. Auroa, le patron de la CEDEP, à qui l'on doit en partie les barrages hydroélectriques de la PAPNO, mais comme notre collègue représentante de Mme Mouto disait, mais qui se cache derrière l'aspresse ? Ensuite, dans le prolongement de cette même réflexion, quel est l'intérêt des populations éloignées dans ce dispositif certes novateur et ambitieux, mais qui, comme pour tout ce qui est nouveau, représente une grande part d'inconnus, notamment sous le plan de la rentabilité financière. De fait, je serais curieuse de connaître le point de vue des maires des Toits-Mouto, en particulier ceux qui ne siègent pas dans cet hémicycle, car il serait dommage qu'une fois de plus ce type de décision soit prise dans des bureaux de papétés. A ma connaissance, si le projet a bien été évoqué en début d'année lors d'une réunion du syndicat intercommunal à vocation multiple des Toits-Mouto-Gambiers, les explications données sur place par nos trois orateurs, à savoir M. Tainam Mareoura, M. Michel Lippe et M. Thémory Foster, n'ont pas été des plus convaincantes. En l'occurrence, est-il vrai que ce programme n'occasionnera aucune dépense de fonctionnement pour les communes participantes ? Par ailleurs, il semble que le maire de Tata Koto, Heifra Lantires, ait décidé de faire cavalier seul en lançant sa propre étude pour mettre en place un système hybride, thermique, éolien, comparable, mais complètement déconnecté de la SEM Temo Itoapi. Faut-il y voir une marque de défiance ? Il faut croire que la SEM Temo Itoapi, dont l'objectif est avant tout la réalisation d'un projet pilote à Makemo, n'a pas convaincu tout le monde. En choisissant cet atoll plutôt qu'un autre, comme Aratika, par exemple, qui s'apprête à ouvrir une école sans électricité, ce programme d'électrification des îles Toamouto montre d'emblée ses limites politiques, devenant ainsi la contrepartie du passage des Trois-Iliens dans le compte majoritaire. Si cela n'est pas du clientélisme, qu'est-ce que c'est alors ? Sur l'angle économique, maintenant, on a bien compris que cette SEM a pour vacation de briser le monopole d'EDT, une multinationale la Lyonnais des Eaux, avec laquelle vous semblez en conflit permanent et en jugé par les propos arrogants de messieurs drôlés et salmones réitérés à plusieurs reprises dans notre enceinte, ne sommes-nous pas là dans le domaine du règlement de compte ? Quant à savoir si l'opération sera rentable, rien n'est moins sûr. Même en combinant les différentes ressources disponibles, rares seront les atolls où l'autonomie à 100% devrait être atteinte. L'opération sera-t-elle financièrement possible ? Il y a en tout lieu d'être interrogatif dès lors que le plan de financement du projet pilote intègre pour plus du tiers une participation de l'État au travers d'un régime de défiscalisation issu de la loi Girardin. Cette aide est-elle confirmée ? Rien ne nous l'indique dans le dossier. Une mesure de substitution est-elle prévue qui nous garantisse également les mêmes résultats financiers, notamment en termes de prix du kilowatt-heure consommés ou du coût des investissements ? Là encore, votre dossier est muet, à moins qu'il ne soit prévu, selon une phrase devenue célèbre, que cela coûtera ce que cela coûtera. Ce qui est aussi étonnant dans le montage de ce projet, c'est que l'on nous annonce que le montant du capital social s'établit à 23 millions de francs pacifiques, réparti quasiment à parité entre le pays et les porteurs de parts privées et sans participation ouverte aux communes concernées. Or, c'est le montant même de l'apport en fonds propres pour réaliser les investissements. Dans ces conditions, M. le ministre, les ministres, pouvez-vous nous dire comment l'entreprise finance en fonctionnement le temps que les investissements en cause soient productifs de revenus ? Percevra-t-elle des subventions du pays et des apports en compte courant ? Par ailleurs, j'observe que le dossier sépare fort opportunément la charge relevant du domaine des investissements de production et revenant à la sème de celle incombant à la commune, touchant à la réfection des réseaux, à la constitution d'une nouvelle centrale thermique d'une puissance cumulée de 415 kVA et à la mise en place de compteurs après paiement. Or, je note que l'ensemble des équipements incombants à la commune est financé par une subvention du pays en vocation à être mis en fermage auprès de la sème. Dans ces conditions, pouvez-vous, messieurs les ministres, nous renseigner sur les conditions notamment financières de cet affermage et leur intégration dans le camp d'exploitation prévisionnelle car nous n'avons pas cette information dans les documents en notre possession. Surtout en disant cela, je me rends compte que le coût réel du projet n'est pas, comme vous le mettez en avant, de 230 millions de francs pacifiques, mais de 230 millions plus les 90,1 millions de francs pacifiques mis en œuvre par la commune, soit 328,1 millions plus encore sur 10 ans 83 millions de francs pacifiques de subventions d'équilibre du pays, soit au total 411 millions de francs pacifiques pour le contribuable polynésien. Outre les éventuelles subventions ou avances en compte courant que j'évoquais plus tôt, rien qu'en investissement, nous sommes donc déjà proches du demi-milliard de francs pacifiques que je ne peux que comparer aux 98 millions de francs pacifiques de notre démarche concertée avec le maire concerné, somme à laquelle j'ajouterai par souci d'une bonne comparaison les 39,3 millions nécessaires à la rénovation du réseau, voire même les 13,5 millions nécessaires à l'installation des compteurs, soit 150 millions de francs pacifiques. Messieurs les ministres, mes questions seront dès lors très simples. Premièrement, là où notre solution prévoit 150 millions de francs pacifiques de dépenses, vous semble-t-il toujours légitime d'investir plus de 400 millions de francs pacifiques pour en fait n'avoir à offrir à la population de maquemot qu'un prix constant de 30 francs pacifiques par kWh consommé. Deuxièmement, le calcul de rentabilité dont vous prévalez, notamment au regard du juste prix que vous nous annoncez, a-t-il été fondé sur le cumul des coûts que je relevais ou seulement, comme il semble, la seule part de ce qui revient à la SEM. Autrement dit, ne faites-vous pas dire aux chiffres ce que vous souhaitez qu'ils nous disent, masquant ainsi sous des abords séduisants ce que des malveillants pourraient en fait traduire comme une monstrueuse arnaque aux finances publiques. À moins qu'il ne s'agisse tout simplement et une fois de plus de la maxime que je reprenais plus tôt et si chère à M. Oscar Temaro. L'avantage dans tout cela, c'est certainement le fait que les consommateurs auront désormais affaire à la SEM tout ce qui relève des moyens de production, de transport et de distribution, ainsi du recouvrement des facturations. Un souci de moins pour les communes et le maire de Maquemont qui, jusqu'ici, devait batailler avec les administrés pour se faire payer les notes d'électricité. Est-ce suffisant pour justifier la réalisation du projet sur ces bases actuelles ? J'en doute fort. Et au final, ce que je crains, c'est que le projet pilote ne donne pas satisfaction aux investisseurs privés si le programme tourne court et se résume à un cadeau empoisonné pour la population de Maquemont et le budget du pays. Dans l'attente que vous puissiez nous convaincre de la réelle justification de cette SEM et plus globalement sur ce programme d'électrification des atolls des toits motos, le groupe Tahoeira a décidé de s'abstenir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Parker. Pour les non-inscrits, oui, M. Buisson. Merci, M. le Président. M. le Président, M. les ministres, chers collègues, je souhaiterais que dans le cadre de nos interventions et de cette intervention, puisque des questions seront posées, obtenir du ministre qui est la charge de répondre à nos interventions vraiment des réponses claires. J'ai pris ce dossier en main en essayant d'avoir une approche la plus constructive et la plus objective possible pour que nous ayons vraiment un débat et qu'il soit un débat intéressant et ne pas plonger comme on le fait aussi dans un débat stérile, polémique. Par le projet qui nous est soumis, le gouvernement souhaite favoriser l'implantation en Polynésie française et particulièrement dans les communes des archipels de solutions de développement des énergies renouvelables. Comme le signale le rapporteur, cette volonté affichée trouve sa justification à la fois dans la recherche constante de mieux protéger notre environnement, en se conformant aux engagements pris notamment à l'échelle internationale. Là, je parle du protocole de Kyoto signé en 1997 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que dans l'objectif de réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis d'un contexte mondial très défavorable sur le plan économique. Ça, nous le savons tous. Nous ne pouvons que nous retrouver tous en symbiose sur cette approche qui va dans le bon sens. Toutefois, le projet qui nous intéresse n'aborde, si l'on en croit les techniciens du ministre de l'Énergie, lesquels furent auditionnés par la commission législative chargée de ce dossier et j'ai eu, moi, l'occasion de parcourir le compte-rendu de cette séance, que la problématique de la production et la distribution d'énergie électrique de la commune de Maquemont. Or, il me semble qu'en toute logique, le gouvernement aurait pu saisir l'opportunité de la création de cette nouvelle société d'économie mixte pour à la fois mettre à plat la problématique énergétique du pays et redéfinir sa politique de production et de distribution énergétique sur la base d'une mise en valeur des énergies renouvelables. Autant je peux comprendre qu'il soit urgent de trouver des solutions aux problèmes particuliers de l'île de Maquemont, autant l'on peut alors s'interroger sur la portée d'une délibération qui accorde des missions très larges à cette nouvelle société d'économie mixte, je cite, « production, transport, distribution d'énergie électrique à partir de centrales mixtes énergie renouvelable combustible fossile. En général, partout en Polynésie, participation de la société à toute opération susceptible de se rattacher aux dits objets par voie de création de sociétés nouvelles. Toute opération industrielle, commerciale et financière, mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement aux dits objets. Je ne vais pas plus loin. Nous allons ici créer ou modifier les statuts de la société anonyme avec des missions très très larges. D'ailleurs, si on se souvient des autres délibérations autorisant le territoire à participer dans la constitution de ces sociétés d'économie mixte dans le domaine touristique, etc., ça a été évoqué tout à l'heure. aussi, M. le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les intentions réelles du gouvernement dans la création de cette société et sur l'affirmation faite en commission par vos collaborateurs de confier d'autres projets d'électrification des îles Toamoto, par exemple, à une autre société comme cela est mentionné dans le PV de la commission. Alors, je crois que ça a été dit. Ici, la société qui va être créée, ne va s'intéresser qu'à la problématique de Maquemo. Et ça dit, alors, si nous avons 37 cas à traiter, que nous allons avoir 37 sociétés d'économie mixte. Une autre interrogation porte sur l'implication directe du pays dans l'actionnariat d'une société qui aura pour vocation de gérer, par exemple, par affermage ou directement par voie de concession d'exploitation et d'exploiter des complexes de production et de distribution d'électricité. Alors, faut-il comprendre que cette tendance va se généraliser partout en Polynésie, y compris ici sur l'île de Tréky ? Je retraduis cette question. Puisque, pour la première fois, le pays va participer à l'actionnariat dans une société pour produire et distribuer de l'électricité, est-ce que cette politique-là est celle que vous allez appliquer ici sur l'île de Tréky ? En termes de recherche d'économie et de promotion de toutes les énergies dites propres, rien dans votre projet n'est envisagé en matière d'intégration et de rachat de la surproduction d'énergie provenant, par exemple, des installations solaires des particuliers. Là, je parle du problème posé aujourd'hui par rapport à la concession de l'été qui n'autorise pas le rachat de l'électricité fabriqué directement par les particuliers à partir, par exemple, du solaire et qui permettrait de réduire la facture pour ces mêmes particuliers. Ma question est celle-ci. Envisagez-vous de faire évoluer la législation dans ce sens ? Il faudrait peut-être une loi de pays pour obliger l'opérateur. Et mon autre question qui va de pair, c'est pourquoi vous ne le faites pas maintenant ? La dernière question que je souhaite vous soumettre concerne le statut réel de la société que vous nous proposez de créer. Aura-t-elle, cette société, un monopole sur la production et la distribution d'énergie électrique ? Si votre réponse est négative, alors, est-ce qu'une autre société pourrait bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés à la société des maouïtos rapides, notamment en matière de subvention d'équilibre puisque vous prévoyez dans le fonds d'exploitation une subvention d'équilibre qui, au fait, se substitue à l'intervention normale du pays sur le fonds de régulation et sur le fonds de péréquation en matière de transport d'énergie dans les ailes. Enfin, M. le ministre, j'attire votre attention sur les problèmes de compétences issus de la loi organique. Peut-être que le terme compétences ne s'y est pas. Laquelle, au niveau de l'article 45, je crois, octroie aux communes disposant déjà d'installations de production et de distribution d'énergie électrique, la compétence en la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autorisation pour continuer à exploiter. Et là où je veux en venir, puisque j'ai eu à gérer, à un moment donné, ces problèmes d'énergie, c'est qu'il se pose la problématique du transfert des installations existantes, c'est-à-dire des communes, entre la SEM et la commune et à titre gracieux, ainsi que le problème de leurs amortissements et du remplacement des équipements et installations internes. Alors, si c'est sous forme d'affermage, je présume que la commune est toujours propriétaire peut-être alors des installations, se pose alors le problème de l'amortissement parce qu'il faudra à terme qu'il y ait un remplacement de ces installations. Voilà, M. le Président, M. le Ministre, les questions que je souhaitais vous poser. Merci. Merci, M. Buissouf. Pour le groupe UPLD, plus aucun intervenant. Très bien. Pour le groupe Tahouira, M. Fritz. Oui, M. le Président, je voudrais très rapidement, dans la discussion générale, vous dire combien nous sommes un petit peu surpris des termes qui ont été utilisés ici pour justifier la création d'une telle société, de la société d'économie mixte Teito-Hapi. D'autant que nous savons depuis le départ que l'UPLD, le programme de l'UPLD et la politique menée avant votre élection était principalement orientée contre la lutte de la création d'entreprises semi-publiques ou d'établissements publics. Aujourd'hui, ces paroles sont comme du vent qui vont passer dans cette éolienne que vous voulez installer sur Makemo et vous continuez à créer, malgré vos engagements, d'autres entreprises. En effet, on aurait souhaité malgré tout avoir un peu plus de précision sur ce qui est fait. Chose étonnante, enfin, ce qui a se fait, pardon. Chose étonnante, M. le Président, c'est qu'il y a déjà eu une expérience avec les éoliennes aux Australes et surtout à Rurutu. Le rapport n'en fait pas état. On ne sait pas si l'expérience de Rurutu est une expérience positive ou négative, mais je comprends que votre majorité ne souhaite pas en parler puisque c'est une expérience qui a été menée par le Tahoeira Huiratira. D'autre part, pour justifier le lancement d'une telle opération et surtout la création, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la création de cette société d'économie mixte qui nous intéresse, on commence par taper sur le Tahoeira Huiratira et sur les énergies renouvelables que nous avons tenté de lancer il y a de cela quelques temps comme l'énergie hydroélectrique comme l'énergie solaire. Alors, on nous dit aujourd'hui que nous avons manqué de maturité, ce qui a fait que ces énergies ou ces méthodes utilisées ou ces principes qui ont été utilisés par le Tahoeira Huiratira n'ont pas connu de succès. Je suis un petit peu surpris de ce raisonnement parce que je crois que de ce que l'on connaît en tous les cas aujourd'hui de ces énergies, le solaire comme l'hydroélectricité sont des sources d'énergie qui ont bien marché. Je suis heureux de savoir que vous mettrez cela dans votre bouquet, tant mieux, parce que je crois que sans la multiplication ou le regroupement de ces différents types d'énergie, en effet, aucun ne pourrait fonctionner seul en Polynésie française. Ce fut le cas du solaire. Nous avons lancé l'usine hybride de Makatea à petite échelle car il y avait besoin là de constituer je dirais une plateforme d'expérience qui nous permettrait de juger de l'efficacité. Mais je crois qu'on n'avait pas besoin d'accuser ici le Tahoeira d'avoir mené des expériences qui ne sont que malheureuses à votre sens. Mais ce qui nous préoccupe sur le cas de Makemo, c'est la création de cette société qui va venir se substituer ensuite puisque c'est ce qu'on nous annonce lors de la gestion de cette ressource qui va venir se substituer à la commune. J'ai envie de dire là que vous avez trouvé le meilleur moyen pour faire jeter Michel Yip de sa commune. Là, c'est une opération qui va être réalisée avec succès parce que là aussi je me réfère toujours à ce qui a été dit dans les campagnes électorales ou tout ce qui a été dit par nos différents partis politiques lorsqu'une commune fait une concession d'une façon générale c'est toujours exploité par les ennemis politiques par les adversaires politiques car c'est vrai il est vrai que dans ce cas bien précis non seulement la commune va perdre le contrôle de la gestion de l'électricité mais en plus les administrés vont se retrouver avec un courant électrique qui aura coûté le même prix qu'avant avec la seule différence c'est qu'ils auront en face d'eux une société qui ne va pas être aussi compréhensive que le maire qui aujourd'hui gère cette ressource alors c'est la raison pour laquelle je dis là vous avez mis le gars sous la tangente alors si lui est complètement d'accord avec vous je crains je crains vraiment pour lui et ça craint vraiment pour lui aussi la deuxième chose c'est Maquemo Maquemo a toujours quand c'est trouvé pour nous un souci ce fut comme Fakarava Fakarava nous avons donné les moyens Maquemo nous avons commencé à donner les moyens nous avons commencé à subventionner et les subventions ont été attribuées la commune pour le renouvellement de sa fourniture d'énergie en effet il restait une deuxième phase qui était celle de la remise en état de son réseau la question a été posée par monsieur Buissou et je crois qu'il y a en effet là une bonne question à se poser sur la propriété de ce réseau mais je pense que dans un premier temps on aurait dû sur Maquemo continuer le programme qui a été souhaité par l'ancien maire qui malheureusement a été jeté lui aussi mais je crois qu'il fallait comme on a pu l'observer dans plusieurs îles au Toi Moutou se baser sur le thermique pour lancer d'autres expériences car vous n'êtes pas sans savoir qu'un fer à repasser a du mal à marcher sur du thermique une perceuse a du mal à marcher sur du thermique on a besoin essentiellement du thermique au départ pour pouvoir rechercher ensuite une énergie d'un point qui permet de créer une plateforme de lancement de ces énergies renouvelables mais le problème qui s'est posé au solaire c'est qu'on a essayé en effet dans certaines îles où l'énergie thermique n'existait pas ce fut le cas de Pukapuka de Fangata ou de Fakahina on a essayé de lancer le solaire sans qu'il y ait cette énergie d'un point à côté résultat c'était une catastrophe nous sommes revenus avec cette énergie solaire en essayant d'améliorer le service après-vente monsieur Calson c'est pas votre problème vous savez rien là-dessus parlez-nous parlez-nous d'éducation ou de lecture là je peux discuter avec vous mais nous sommes revenus nous sommes revenus avec le solaire en améliorant le service après-vente car vous n'êtes pas sans savoir que déplacer un technicien pour réparer une éolienne qui est à Nukutavaque risque de coûter excessivement cher d'après ce que j'ai appris de Rurutu c'est la raison pour laquelle l'expérience ne va pas porter ses fruits car à Rurutu les éoliennes sont en train de servir à rien mais à rien du tout aujourd'hui alors vous allez me dire il faut aller voir les Hollandais peut-être qu'il faut aller voir les Hollandais c'est eux qui ont le meilleur système mais vous n'en parlez pas donc on ne sait pas où vous voulez nous mener sinon que ici vous essayez d'avoir la caution de cette assemblée pour créer une société d'économie mixte dont on vient de vous démontrer que ça va coûter 500 patates au pays 500 millions ça va nous coûter cette société à la première année et le résultat pour les administrés pour les populations c'est encore 30 francs du kilowatt un donc je dis où est l'intérêt et à qui peut servir l'opération que nous allons mener aujourd'hui 500 millions vont être investis et la population derrière va continuer à payer 30 francs du kilowatt et elle ne pourra pas échapper parce que la gestion sera donnée à une société ce que j'ai envie de vous démontrer c'est que le lambda qui habite Maquemo aujourd'hui dans cette affaire il ne s'y retrouve pas il ne s'y retrouve pas c'est un petit peu le souci que nous avons et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas voter contre malgré l'encombrement que vous allez vous allez créer au niveau des sociétés d'économie mixte parce que vous êtes en train d'en créer un paquet là mais c'est pas ça le problème c'est quel est l'intérêt pour cette population de se voir investir dans leur île 500 millions moi je crois que ce sera plutôt les actionnaires de la société d'économie mixte qui vont s'en tirer voilà ce que je voulais dire monsieur le président pour bien expliquer la position du Tahouera dans cette affaire bien merci monsieur Fritz de cette explication énergique je me demandais depuis ce matin les couleurs que vous portiez c'était de quelle équipe j'ai compris que c'était de l'équipe de Hollande des Pays-Bas effectivement effectivement oui parce qu'ils sont oranges excusez-moi mais bien les non-inscrits y a-t-il un autre intervenant l'UPLD il vous reste oui un certain temps effectivement monsieur Briand merci monsieur le président je voudrais apporter quelques éléments de réponse ce qui est intéressant c'est que ceux qui interviennent aujourd'hui c'est ceux qui n'étaient pas en commission et donc à force de lire ou d'écouter ce qu'on a rapporté ils ne savent plus à quel dieu en termes de calcul ils vont se vouer donc je me proposais lors de mon intervention à leur adresser photocopie de l'ensemble des documents pour qu'ils puissent refaire leurs calculs et qu'ils arrêtent d'annoncer des chiffres qui échappent complètement et qui deviennent parfois surréalistes sur la gestion et monsieur Fritsch est d'accord il est le maire de la commune toute commune cherche aujourd'hui des moyens pour essayer d'économiser ses dépenses dans l'investissement il va être lourd je le disais dans mon intervention tout comme nous ferions un investissement dans le thermique il serait aussi lourd la différence fondamentale vous avez raison c'est de dire que nous allons fixer le prix exactement au même niveau que le thermique à la différence c'est que dans 20 ans le prix sera toujours le même dans 40 ans le vent sera toujours à 0 franc combiné avec d'autres sources d'énergie renouvelable et pour vous qui êtes un maire vous êtes sensible à ce discours parce que ça vous permet de dire pour la commune de Maquemo par exemple et contrairement à ce que vous annoncez c'est pas pour virer le maire actuellement c'est pour lui donner de l'argent qu'on aura pas trafiqué mais tout simplement qu'il aurait fait des économies dans sa caisse alors je vais vous donner un exemple pour la commune de Maquemo l'économie annuelle sera de 12 millions sur l'achat du carburant et de 12 millions 5 sur ce qu'il aurait dû débourser pour payer soit une économie de 24 millions par an uniquement parce que il aura fait le choix et vous avez raison de bien assimiler ce concept de bouquet parce que l'on est dans une logique de bouquet contrairement à ce que vous avez fait auparavant vous avez misé que sur l'éolienne vous avez misé que sur le solaire or l'un et l'autre présentent des difficultés lorsque vous n'avez pas de soleil lorsque vous n'avez pas de vent et le thermique vient supporter à ce moment là si nous n'avons pas réussi à substituer l'achat du fouel par des biocarburants donc vous avez parfaitement saisi la dimension nouvelle de cette approche nous sommes dans une logique de bouquet d'utilisation de ce que nous disposons avec les avantages et on continuera et vous avez raison monsieur Buissou de rappeler que nous sommes dans le concept des accords de Kyoto mais nous reconnaissons aussi que ces ressources renouvelables n'ont pas que des avantages ils vont poser des problèmes de régularité de pérennité pendant toute l'année et donc la combinaison que nous souhaitons faire tourne autour de ce concept de bouquet ce qui différencie complètement des expériences passées en ce qui concerne les SEM jusqu'à maintenant les SEM ont été pris pour ce qu'ils avaient davantage mais on a oublié et comme la formation qui a été rendue la semaine dernière aux administrateurs des SEM l'intervention du juriste en charge de l'association et je voudrais remercier ceux qui ont pris l'initiative de faire la formation aux administrateurs des SEM les SEM dans notre pays avaient des volets qui ont complètement été ignorés notamment le pacte des actionnaires c'est quelque chose qui a été complètement ignoré dans nos SEM rares sont les SEM aujourd'hui du pays où on interpelle régulièrement le pacte des actionnaires pour qu'ils prennent les décisions nécessaires c'est quelque chose que nous devons intégrer dans la refonte complète de la juridiction qui organise les SEM la seconde chose c'est que nous mettons en place dans le cadre de cette SEM ce que nous appelons la commission des censeurs qui vont regrouper les différents actionnaires et c'est là ce qui est intéressant dans cette SEM elle est ouverte à d'autres communes puisque le partenariat au minima d'une SEM c'est sept il faut avoir sept actionnaires c'est ce que dit la réglementation aujourd'hui donc le contrôle la transparence de l'utilisation de l'argent ne peut se faire que si nous appliquons complètement ce que la législation aujourd'hui organise au niveau des SEM c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de différent en tout état de cause c'est un appel vers la transparence et ça ne peut fonctionner que dans cette condition le dernier élément que je voulais apporter à la réflexion lorsque l'on aborde la situation de Macken pour ceux qui ne sauraient pas c'est une catastrophe la centrale thermique a brûlé tout le monde l'a répété ça a été substitué par deux centrales appartenant au GIP la première machine est tombée en panne il n'est pas là si demain matin nous avons un gros souci la vie économique de Macken s'arrête voilà la réalité alors que faut-il faire est-ce qu'on a encore passé du temps à réfléchir sur les propositions qui avaient été longtemps retenues à savoir faire un investissement lourd vers uniquement des appareils qui vont utiliser du fuel et tout le monde est d'accord et a reconnu que c'était problématique dans son exploitation compte tenu de la non-maîtrise du coût ou alors profiter de la situation pour pouvoir tendre vers un nouveau type de gestion alors je voudrais donner d'autres chiffres la ferme éolienne va coûter 230 millions d'investissement pour la SEM en fond propre ça a été rapporté par le rapporteur le réseau central est une nécessité quel que soit le choix que nous allons faire que ça soit une SEM thermique ou que ça soit une ferme thermique combinée avec un bouquet éolienne il faut refaire le réseau électrique auquel cas de toute façon le réseau étant dans un état tel de dépérissement qu'il finirait par griller l'ensemble des machines que nous aurions donc c'est une condition nécessaire de réussir alors lorsque l'on globalise effectivement ça fait beaucoup d'argent mais peut-on sérieusement prendre le luxe d'investir quel que soit le choix que ce soit du thermique de l'éolienne ou une combinaison sans remettre le réseau le réseau de distribution dans les normes de sécurité ça nous paraît être du non-sens et en tout cas c'est de l'irresponsabilité voilà monsieur le président mais je renouvelle ma proposition les documents sont disponibles à l'ensemble des élus et des représentants on pourra leur transmettre s'ils le souhaitent merci monsieur le président bien merci monsieur brillant de ces explications j'invite le gouvernement monsieur le ministre à bien vouloir répondre si possible aux questions posées merci merci monsieur le président oui je vais juste dire à monsieur que je ne vais pas l'incriminer c'est le cas de Rouloutou c'est vrai que c'était une catastrophe bon on va pas revenir en dessus je vais le débat est très très intéressant concernant évidemment l'énergie je suis désolé pour notre représentant Nicole Boutot il est vrai que notre ministre aurait dû être là pour exposer sa politique notre politique énergétique mais je vais essayer quand même de répondre à toutes les questions c'est vrai qu'aujourd'hui en ce qui concerne l'énergie que si nous n'allons pas vers le renouvelable je pense que tout le monde en est conscient qu'aujourd'hui concernant le pétrole le prix du pétrole ne va pas cesser de diminuer et bon comme notre représentant l'a bien signalé c'est passé de 19 francs le litre à je vais vous dire à plus de 42 francs le litre bon ça c'est lié essentiellement à l'augmentation du baril du pétrole qui est aujourd'hui près de 74 dollars le baril et compte à l'inspection de cette manne qui est le pétrole dont toute économie dépend bon les prévisions sont bien ce que vous disiez c'est autour de 50 ans donc on devrait commencer mais le pic le pic devrait être atteint dans 20 ans donc d'ici 20 ans on doit commencer on doit commencer à descendre sur le par rapport au stock alors donc concernant maintenant les prévisions consommation électrique 2010-2015 en fait bon c'est un peu hors sujet par rapport à nos propos aujourd'hui puisque nous sommes ici pour parler de la SEM qui va se mettre en place sur Marquemot et essentiellement en fait c'est ce qui va se mettre dans les îles donc comme ça a été dit dans le rapport l'objectif c'est quand même d'ici 5 ans d'arriver à 70% en énergie renouvelable donc bon pour ça donc le gouvernement met un gros effort et bon par contre ce qui n'a pas été dit c'est qu'il faut savoir c'est quand même un projet pilote alors je vais essayer de répondre en même temps à la question qui a été soulevée par M. Buissoux concernant s'il y a 37 îles il y aura 37 cas de SEM non ça ne sera pas l'objectif de notre du gouvernement donc les autres îles devront intégrer cette SEM là pour en former mais c'est vrai qu'en ce qui concerne le cas de Tahiti c'est un cas particulier puisque ce cas là nous sommes donc en discussion avec l'EDT donc c'est pareil pour le rachat de l'électricité par EDT donc en fait nous avons l'accord de principe d'été donc maintenant c'est à l'étude c'est simplement un problème technique qui doit être résolu alors concernant le j'avais pardon la démarche interministérielle madame la représentante donc le ministère du développement durable a bien été associé et pour M. Edouard Fritch si le maire de Machemo craint la création de cette sème il était bien il est bien lui-même à l'origine enfin il a le soutien nous avons son soutien pour la création de cette sème donc je pense qu'il n'y a pas à craindre en ce qui concerne son siège de maire alors d'autres questions qui ont été abordées par notre représentante c'est l'ASPRESS en fait qui est une société polynésienne de réseaux d'études et de services et le responsable c'est M. Bruno Marti en fait l'ASPRESS est à l'origine de la donc la mise d'études des réseaux dans les îles donc à l'heure actuelle ils sont ils travaillent à l'heure actuelle sur le réseau de Pouka Pouka et aussi sur le réseau de Machemo donc en fait ils étaient déjà appelés à le faire et concernant le réseau de Machemo il est absolument à renouveler à l'heure actuelle donc c'est ils doivent le faire dans tous les cas quoi qu'il arrive qu'il y ait éolienne ou pas éolienne il faut le faire le réseau doit être remis à neuf alors et concernant le prix de l'électricité donc il sera maintenu normalement à 30 francs le kWh sur Machemo le temps du remboursement donc ensuite bon évidemment si l'éolienne fonctionnant normalement ça devrait normalement baisser donc le temps du remboursement alors maintenant pourquoi la création d'une SEM tout simplement parce que la commune lui-même ne peut pas prendre en charge les frais qui sont trop lourds donc la régie communale ne peut pas marcher pour ça et aussi surtout l'EDT n'est pas intéressé par ce marché là parce que c'est quand même c'est un petit marché et donc l'EDT n'est pas du tout intéressé d'où la création de cette SEM voilà je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes les questions intéressantes qui m'ont été posées bon le Tahouira m'avait posé quelques questions mais je n'ai pas tout à fait compris à part le fait qu'il s'abstenait donc voilà monsieur le président j'en ai fini si je n'ai pas répondu à d'autres questions j'essaierai de répondre comme il faudrait bien merci monsieur le ministre nous allons passer à la lecture de la délibération je demande au rapporteur de bien vouloir procéder à la lecture de l'article 1er merci article 1er l'adaptation des statuts de la société anonyme de Moito-Api au statut type des sociétés d'économie mixte locale est autorisé simultanément à la prise de participation du pays dans le capital social de la société l'objet de la société est le suivant la production le transport et la distribution d'énergie électrique à partir de centrales mixtes énergie renouvelable combustible fossile la production d'énergie renouvelable devra être prioritaire et sa proportion dans la production totale maximalisée la participation de la société à toute opération susceptible de se rattacher aux dits objets par voie de création de sociétés nouvelles apports commandites souscription ou rachats de titres ou droits sociaux fusion acquisition location ou location ou location en gérance de fonds de commerce ainsi que toute opération industrielle commerciale et financière mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement aux dits objets ou à tout objet similaire ou connexe merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte madame tétouanoui merci monsieur le président messieurs les ministres messieurs les représentants bonjour au préambule je voudrais dire à monsieur Carlson comme dit monsieur le président quand vous avez demandé quelle couleur monsieur Fritsch soutenait avec le maillot qu'il portait c'est juste pour dire à monsieur Carlson dû à son intervention de tout à l'heure qui disait qu'ils allaient soutenir les bleus nous on soutient la France dimanche parce qu'ils seront en blanc voilà en préambule monsieur le ministre de la pêche quand j'entends votre intervention avec les soi-disant réponses que vous venez de donner je suis un peu éconchée parce que nous étions en commission et j'aurais personnellement espéré que le fameux technicien qui était à la commission qui s'appelle un certain monsieur Bruno technicien au ministère de l'équipement soit là aujourd'hui pour nous dire parce que entre ce qui nous a dit en commission et ce que vous nous dites aujourd'hui je ne sais pas si mes oreilles sont bouchées ou si j'ai mal compris à la commission mais ça n'a rien du tout aucune concordance entre ce que vous dites et ce qui nous a été dit en commission je suis désolé quand je lis le projet de délibération aujourd'hui ben j'aurais espéré que les maires de Toamoutou soient là soient là parce qu'on aurait bien aimé appeler à leur conscience pour cette sème là et je suis très partagée avec ce projet de délibération parce que on va demander à la commune de participer à rénover le réseau entre à côté le pays va donner de l'argent dans cette sème là qui va arriver après et se servir à maquement je pense qu'on est en train de tuer notre population à partir de pop-été parce que je veux et comme j'ai dit en commission ça ressemble étrangement à l'histoire de la commune de Toumarat dont je suis né et je vis alors Toumarat a investi écoutez bien sur son réseau électrique tout au début c'est la commune proprement qui a tout fait le réseau entre l'installation des poteaux électriques du fil électrique jusqu'au jour où Electra est arrivé et a pris justement l'exploitation à part les 4 francs les 4 francs qui qui est reversé au titre de l'article 14 à la commune rien rien c'est Electra qui est venu s'enrichir sur le dos de la population et je crois que ça ressemble étrangement à ce qui se fait là pour l'île de Marquemo alors on est là parce que je fais appel aux consciences de l'UPLD on est là pour soutenir ces gros ces gros ces gros ces gros ces gros pourquoi pas à Ratika où il y a une école qui va s'ouvrir il n'y a même pas d'électricité et le technicien qui nous a expliqué le schéma de l'aujourd était bien d'accord on aurait dû prendre Ratika comme comme une pilote et puis j'aimerais dire à mon copain Jacques Ibrion fervent défenseur de l'environnement je crois que dans 30 ans les îlots il n'y aura plus qu'au côtier il n'y aura que des éoliennes voilà un peu mon intervention merci merci madame Tétouanoui madame Merseron merci monsieur le président j'ai là aussi écouté tout ce qui a été dit je crois que c'est un dossier à plusieurs entrées d'abord le volet écologique développement durable qui peut être contre on est tous pour c'est le côté séducteur du projet mais je regretterai comme madame Boutot qu'il n'y ait pas eu de schéma directeur on nous dit une expérience pilote mais faut-il créer une scène avec toute la lourdeur que cela représente que pour un projet pilote ça c'est la première interrogation quant au choix technique de coupler l'éolienne et le et le thermique c'est justifié nous dit-on par les vents mais on peut évidemment faire confiance aux techniciens qui nous disent qu'ils ont calculé et que cela correspondra à 70% d'un côté et 30% de l'autre d'accord je un autre avantage au projet c'est c'est vrai c'est de créer de la concurrence et notamment par rapport à l'EDT qui s'est cantonné beaucoup dans l'énergie thermique donc de ce point de vue c'est intéressant mais il y a quand même des choses qui me me troublent notamment pour ce qui concerne les choix des modalités de production et les choix d'entreprise et la principale c'est pourquoi a-t-on estimé nécessaire de créer dans un premier temps une société anonyme alors que très rapidement on va transformer cette SA c'est le cas maintenant en SEM il y a quelque chose de pas clair là pourquoi pourquoi on n'attend pas tout de suite créer la SEM et c'est là que je me pose la question de l'intérêt pour les partenaires privés qu'est-ce qu'ils gagnent dans l'affaire parce que dans la deuxième étape celle de la production ils auront mis des capitaux mais on voit bien si les comptes prévisionnels sont exacts parce que bon c'est facile de faire des tableaux de chiffres comme ça mais on peut qu'en faire confiance si les tableaux de chiffres si les comptes prévisionnels sont examinés et bien c'est pas une entreprise qui rapportera puisque l'opération est quasiment équilibrée donc ils gagnent quelque part ils gagnent quoi est-ce que c'est dans la phase d'études je pose la question puisqu'il y a la CEDEP deuxièmement que gagne-t-il dans le fonctionnement je vois qu'il y aura chaque année une subvention d'équilibre de fonctionnement de 8,3 millions on nous a dit que ça correspondait à l'équivalent qui aujourd'hui est dépensé pour le FRPH et pour la péréquation des transports tout ça a été dit en commission donc ça veut dire que là aussi à vie il va y avoir une subvention d'équilibre qui finalement va intéresser les partenaires privés donc ma question principale c'est vraiment quel est l'intérêt pour des partenaires privés de participer à un tel choix et c'est ce qui me trouble un petit peu dans l'affaire et pourquoi donc à-t-on commencer par une société anonyme pour immédiatement la transformer en SEM merci merci madame Merceron monsieur Briand et ensuite monsieur Frick oui je constate avec intérêt que le discours de madame Lama est en contradiction avec celui de madame Merceron qui a retracé pratiquement mot à mot le débat que nous avons eu dans la commission alors je voudrais les renvoyer pour qu'à l'avenir ils se mettent d'accord sur leur discours pour ce qui concerne les compétences communales le pays n'y est pour rien si la commune de Touma a voulu privilégier la gestion la distribution l'exploitation de l'électricité à Electra ou une autre filiale il faut poser la question aux élus municipaux qui composent ce conseil municipal pourquoi ce choix a été réalisé ça ne regarde absolument pas notre assemblée concernant la SEM ça a été dit et répété et il faudra continuer à le répéter nous sommes dans une logique aujourd'hui où le partenariat avec le privé devient de plus en plus une nécessité s'il fallait demander à la commune toute seule elle n'y arriverait pas les partenaires privés qui ont été sollicités notamment EDT refusent de se lancer dans des communes dont l'activité économique ne leur permettrait pas de rentabiliser à court terme quel est le choix qui a été fait c'est de proposer aux entreprises aujourd'hui qui souhaiteraient dans le cadre de ce besoin qui est imminent de pouvoir apporter une solution celle dont nous avons retenu passe par une société d'économie mixte où je rappelle que le pacte des actionnaires est un outil incontournable et que ce pacte des actionnaires il faut le rendre applicable à tout moment de la vie de cette société d'économie mixte pour que l'ensemble des partenaires qui composent cette société puisse être pris régulièrement en fonction de la responsabilité qui leur incombe pour choisir et prendre des options jusqu'à maintenant le pacte des actionnaires a été complètement ignoré et s'était laissé à l'appréciation du directeur qui n'est qu'un employé de se substituer au mandataire social qui avait la responsabilité d'une vision c'est quelque chose qui est complètement jusqu'à maintenant mis de côté et c'est sur cette base là que nous pensons qu'aujourd'hui nous avons suffisamment de garanties pour que la transparence et l'utilisation de l'argent puissent nous permettre de pouvoir travailler à la réponse la plus rapide concernant ce dossier la seconde chose les documents qui sont proposés à la lecture et à l'observation pertinente des représentants bien sûr qu'on peut toujours critiquer et dire ce sont des chiffres mais s'il n'y avait pas des chiffres qu'est-ce qu'on aurait dit donc on vous propose des chiffres ces chiffres sont le fruit de réflexion d'un certain nombre de techniciens et ils ont été abordés dans le cadre de la commission ils sont à votre disposition pour que vous les critiquiez pour que vous puissiez apporter vos propres commentaires là-dessus mais de là à laisser croire que ça n'a pratiquement aucune valeur il ne faut quand même pas pousser le bouchon merci monsieur brillant monsieur fritch et madame tétouanouillon oui monsieur le président qu'on qu'on n'essaie pas de cacher la forêt par soit disons cette innovation que représente aujourd'hui le pacte le pacte des actionnaires vous n'avez pas inventé le monde avec ce pacte des actionnaires lorsque les gens se mettent en société pour investir pour produire pour exploiter jusqu'à présent en général ils mettent de l'argent parce qu'ils savent où ils vont le pacte des actionnaires c'est pour mettre d'accord les gens sur les objectifs poursuivis par la société qu'ils créent vous croyez que les gens sont suffisamment fous dans ce pays pour avoir investi jusqu'à ce jour dans des SEM qui n'avaient pas de pacte d'actionnaires ou d'objectifs sur lesquels ils se mettent d'accord non mais attendez vous nous prenez pourquoi et aujourd'hui je vous dis je vous dis vous êtes en train d'enterrer le merde c'est dommage qu'il soit pas là Michel Yip c'est vrai que vous êtes en train de parler de ce pacte des actionnaires dans une société qui va faire de la production qui va faire de la distribution qui va faire du transport qui va recouvrer les factures et moi je lis dans cette société le pays 56% la CEDEP 22% l'Espresse 22% mais où est cette population de Maquemo dans une société qui va venir s'installer chez eux qui va prendre leurs installations parce que les mecs ils ont quand même payé ils ont amorti leurs installations et au moment où il faut exploiter ça c'est le pays la CEDEP et l'Espresse je ne sais pas qui SPR S2S là M. le Président c'est ça nos inquiétudes d'où ces questionnements que vous avez aujourd'hui qu'est-ce que c'est ce tour de magique là que vous êtes en train de faire ce qui est certain et ce que l'on connaît de ce dossier et ça vient d'être dit encore par M. Briand c'est que les mecs ils vont passer à la caisse 30 francs le kilowatt on va venir leur dire les gars énergie renouvelable Itoapi Hartatoimu en main 30 francs le kilowatt comment voulez-vous encourager ces gens-là à épouser cette politique alors qu'en fin de compte on leur dit on va investir près d'un demi milliard mais vous allez continuer à payer 30 kilowat et c'est Orwama qui va venir chercher les factures comment 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 voudrez-vous eux comprendre et nous on comprend moi je ne peux pas comprendre je suis désolé il y a un petit problème là il y a un petit problème on voit mal on voit mal qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire d'autant que nous sommes en phase expérimentale M. Briand c'est important messieurs de la majorité mesdames de la majorité ça veut dire qu'on a des doutes sur ce type d'énergie je vous dis j'ai suivi l'expérience de Rurutu nous n'avons pas de vent fort ici en Polynésie sachez-le on n'a pas de vent suffisamment fort en Polynésie pour faire tourner des éoliennes vous allez être obligés de fournir vous allez être obligés de fournir de l'énergie thermoélectrique pour pouvoir faire tourner vos éoliennes c'est comme ça qu'on va pouvoir tenir la route mais on n'est pas un champ on n'est pas un champ suffisamment non mais attendez je suis sérieux je suis sérieux vous êtes en train de nous faire avaler quelque chose et surtout à cette population de Maquemont qui va vous servir de cobaye pour votre champ d'expérimentation mais c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure analysez peut-être les résultats qu'il y a eu à Bora Bora j'ai vu une éolienne tourner aussi ça n'a pas marché le solaire n'a pas marché je suis désolé il y a des choses qui ont des difficultés à marcher chez nous mais ne venez pas nous dire que vous allez mettre 500 millions parce que vous allez rendre cette population heureuse vous allez vous allez créer quelque chose de neuf non moi ce que j'ai envie président c'est qu'on nous parle sérieusement et qu'on n'essaie pas de nous en mettre plein le baba merci monsieur Fritsch de votre intervention énergique madame Tétouanoui puis ensuite monsieur Carson et monsieur Brian oui merci monsieur le président c'était un peu dans le sens de l'intervention de monsieur Fritsch mais tout de même je voulais dire à monsieur Jacques Ibrion c'est dommage qu'à l'époque où on a cédé la concession de Toumarat Electra j'étais pas élu parce que je me serais élevée je me serais battue d'ailleurs depuis que j'ai été élu en 2001 c'est ma guerre de tous les jours avec cette société pour essayer et je fais appel à la concession des élus acteurs de la commune à récupérer cette exploitation là parce que on s'est fait avoir d'où mon intervention aujourd'hui j'appelle à la concession de ces élus de Touarmoutou de ne pas tomber justement dans le piège je vais vous poser une question aujourd'hui pourquoi Outouroui ne cède pas sa centrale à la société Electra pourquoi ? parce que tout simplement l'électricité de Outouroui la centrale électrique c'est la banque de la commune de Outouroui alors aller donner de l'argent dans une SEM autant mieux aller financer directement subventionner directement la commune de maquement pourquoi pas merci madame Tétouanoui monsieur Carson ensuite monsieur Briand et monsieur Tétouanoui oui merci monsieur le président je voulais simplement dire que l'expérience de Rouloutou a été élaborée dans le but de discréditer l'éolienne ça a été calculé pour maintenant on parle de maquement des et on nous dit qu'à quoi ça sert de payer encore 30 francs pour l'électricité si on laissait dans cette situation il n'y aurait plus d'électricité tu peux baisser le prix à 1 franc si tu n'as pas d'électricité ça sert à rien donc nous ce qu'on propose c'est de garantir l'électricité comme l'a été dit dans le rapport que la centrale a brûlé qu'on a prêté deux groupes il y a un qui est en panne et si on ne fait rien l'autre va tomber en panne aussi donc ça c'est une chose maintenant qu'est-ce que les tamahina lambda de maquement vont avoir et bien ils auront moins de flux de fioles de fioles qui vont traîner sur la plage et avoir une garantie d'avoir de l'électricité maintenant vous confondez les gens vous parlez d'électra c'est une société privée qui se met plein les poches ça vous avez raison mais maintenant on ne constitue pas une société privée on constitue une SEM où le public est majoritaire donc c'est le public qui c'est le public c'est nous nous allons voir pour que cette société tourne garde l'argent mais ne remplit pas ses poches voilà voilà la grande différence Baroulou merci monsieur Carlson monsieur Briand et ensuite monsieur Téton oui monsieur le président je regrette que monsieur Fritsch n'étudie pas un peu plus ses dossiers avant de venir déblatérer devant la représentation du pays la moindre des choses c'est de demander à ceux qui étaient en commission l'ensemble de la documentation ça évite de dire des bêtises parce que c'est notifié dans le procès-verbal lorsque vous affirmez qu'il s'agit de vent fort non il ne s'agit pas de vent fort il s'agit simplement d'observations réalisées à partir de documents dont les services du pays ne peuvent pas être pointés du doigt comme étant des menteurs comment vous pouvez afficher avec autant d'aisance et en élevant la voix comme s'il suffisait de l'élever pour que votre déclaration soit rendue comme celle qui est digne de celui qui sait celui qui ne sait pas donc arrêtez de vouloir vous exposer sur un dossier dont apparemment vous n'avez pas du tout étudié je n'ai traité personne de menteur lorsque vous aurez pris la peine de vous imprégner un tout petit peu plus lorsque vous aurez pris la peine de vous imprégner un tout petit peu plus du dossier vous verrez que vous serez beaucoup plus intelligent je n'ai pas traité les techniciens de menteurs c'est pour cela que je ne peux pas laisser passer on ne sait plus quoi dire et on fait dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit monsieur Briand je n'ai pas traité les autres de menteurs parce que c'est vrai que je n'ai pas les statistiques suffisamment en tous les cas on n'a pas assez de recul à mon sens aujourd'hui pour conclure de l'efficacité de l'efficience de tel procédé mais je n'ai pas dit que les techniciens ont menti je me garderai je sais même je ne vous l'ai pas dit mais je le dis maintenant que le technicien chargé le fameux Bruno je ne sais plus qui là eux-mêmes ont des doutes mais dire aujourd'hui que l'éolienne va être comme vous dites la source qui va couvrir 70% de l'énergie dans les îles besoin des îles mon ami je suis prêt à prendre les paris c'est noté monsieur Fritz cette rectification monsieur t'es-toi noué et puis ensuite j'ai vu madame Merceron aussi lever le doigt merci monsieur le président effectivement pour 230 millions ce sera intéressant pour avoir des pour effectivement faire des essais mais ce sont quand même nos contribuables qui vont payer ce sera intéressant que le service de l'équipement puisse faire des essais à échelle vraiment à petite échelle toute petite échelle pour voir éventuellement la puissance du vent sur toute l'année les fréquences etc c'est fait non 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 faire ça sur toute l'année pour faire ça sur toute l'année pour faire ça toute l'année est-ce que vous avez déjà vécu en Marquemont est-ce que vous avez déjà vécu en Marquemont non monsieur Brion vous avez déjà vécu en Marquemont non non vous avez déjà vécu c'est bon Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. homme qui existait, et là on voit que la cadence s'accentue. C'est déjà faire un choix aussi de société, et c'est comme cela que nous nous sommes inquiétés de cette tendance au dirigisme, mais si c'est une idéologie que vous voulez porter, il faut le dire. Mais ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que la gestion d'une scène, et notamment lorsqu'il y a donc des capitaux publics majoritaires, et c'est toujours le cas, cela entraîne que le conseil d'administration est en majorité composée de représentants du public. Alors vous avez l'air de trouver cela bien, parce que c'est l'œil de l'intérêt général, l'œil de la collectivité, mais moi j'y vois un autre défaut. Et le défaut c'est que ce ne sont pas des gestionnaires professionnels. Ce ne sont pas des gens qui ont toujours une connaissance approfondie de la gestion des entreprises. M. Briand nous a dit qu'il venait d'y avoir une formation des administrateurs de SEM, et j'ai eu l'impression qu'ils ont découvert la roue, enfin ils ont découvert le BABA en tous les cas. C'est bien la preuve que dans une SEM, quand on n'a pas des responsables nommés par la puissance publique qui ont les compétences pour analyser de façon objective et surtout critique la gestion, on peut parfois arriver à des choses dangereuses. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de SEM, quand elle ne sont pas en système de concurrence. Je ne prends pas le cas de R.C. Tinoui parce que R.C. Tinoui est en situation de concurrence, il est obligé de faire aussi bien que ses concurrents. Donc là c'est un aiguillon et là on va chercher des professionnels autant que possible. Mais dans les SEM qui n'ont pas de concurrence, et ça sera le cas dans ce genre de SEM, tout reposera sur les compétences des dirigeants et notamment sur les exigences des administrateurs publics. Et si on prend le cas d'une société comme la société de l'abattoir, où on vient de mettre, je l'avais déjà dit la dernière fois, je le redis, 48 millions pour colmater, pour colmater les conséquences de décision de gestion qui ont été prises et qui n'ont pas été prises toujours à bon escient, eh bien comprenez que nous nous inquiétions du fait que l'on mette le doigt dans l'engrenage de solutions que vous voyez d'une façon tout à fait positive, alors que dans la réalité les SEM ce n'est pas forcément de bonnes choses parce qu'on supprime le risque pour le privé, et c'est ce qui explique qu'ils viennent investir, mais d'autre part on fait reposer tout le risque et les risques de mauvaise gestion sur la collectivité. Donc rendez-vous dans quelques années pour voir si effectivement la gestion de ces SEM aura été la solution, enfin le choix de ces SEM aura été la solution miracle. Merci. Merci Madame Merceron, Monsieur Brion. Merci Monsieur le Président. Je crois qu'en termes de dirigisme et d'engagement idéologique, Madame Merceron, CNTV, c'est vous qui avez mis en place. C'est une SEM. C'est une SEM. Oui. Vous concurrencez même sur Matavision ? Donc en termes d'idéologie, Madame Merceron, et en termes de dirigisme, et en termes... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Monsieur Brion, comme dit le proverbe, qui sème le vent récolte la tempête, essayez de ne pas attiser le feu, s'il vous plaît. Très bien. S'il vous plaît. D'accord. Donc je ne m'étendrai pas sur ceux qui se rincent les yeux, je présente les excuses là-dessus. Donc en termes d'idéologie et de dirigisme économique, Madame Merceron, vous êtes, au-delà de ce que l'on peut imaginer, vous vous êtes intéressé à un secteur qui est le secteur du service. Or, les SEM ont des vocations dans le transport, dans l'énergie, ce sont leurs vocations primaires et premières. Vous, dans votre débat idéologique de vouloir implanter et diriger par un instrument qui était à votre disposition, vous avez inventé une SEM de service. Donc lorsqu'on rentre dans ce débat-là, Madame Merceron, l'idée que nous avons aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on laisse les communes, avec les dérives que nous avons vécues jusqu'à maintenant sous forme de subventions qu'on a connues, dont personne ne savait exactement ensuite, sur quels critères elles étaient attribuées. La seconde chose, est-ce qu'on laisse le privé aller avec l'idée, et vous l'avez parfaitement développée, qu'aujourd'hui, elles vont aller que là où elles vont pourrouler de l'argent. Ou alors, est-ce qu'on donne un coup de pouce et on affirme la puissance publique en invitant des partenaires privés à nous accompagner dans un secteur, parce que nous estimons qu'à terme, c'est un secteur porteur de développement durable. Alors, vous pouvez toujours contester sur ce choix idéologique, si tel était le cas. Mais vous ne pouvez pas attribuer à la volonté que nous avons aujourd'hui d'accompagner des communes qui le souhaitent, parce que c'est un accompagnement volontaire des communes. On ne viendra pas, au niveau de chaque conseil municipal, pointer le revolver et obliger les gens à rentrer dans cette scène. Ce sera une délibération du conseil municipal, ce sera une volonté du maire de pouvoir y aller ou pas. La dernière chose, oui, on a fait une formation sur les scènes, parce que nous étions partis du principe que les pratiques que vous avez instaurées étaient les bonnes. Et nous nous sommes rendus compte qu'on était loin, loin, très loin, de ce que nous aurions dû faire depuis des années pour rendre ces scènes transparentes et que la représentation du pays puisse savoir de quoi il s'agit. Alors, lorsque l'on critique, c'est vrai, cette histoire de pacte des actionnaires, je n'ai rien inventé, mais si je le remets sur le tapis, c'est tout simplement parce qu'il a été discuté, débattu, pour redonner la place que les actionnaires doivent avoir dans la gestion de cette entreprise. Et donc, ce n'est pas pour rien que cette réflexion a été mise en place. La seconde chose, pour qu'une sème soit réalisable, il faut au minimum sept actionnaires. Donc, demain, une commune qui souhaite rentrer, fera tout à fait, après avoir pris une décision au conseil municipal, par une délibération, être actionnaire de cette sème. Il faut un minimum. La dernière chose, dans une sème, effectivement, dans le cadre que nous avons mis en place, c'est le pays qui sera l'actionnaire majoritaire. La présidence et le mandat social reviendra au public. Le contractuel qui sera embauché sera un salarié. Et c'est toute la différence. Ce ne sera plus le salarié qui va donner la politique générale de la sème, mais bien le conseil d'administration, avec l'ensemble de la composante des actionnaires. Merci, M. le Président. Merci, M. Brion. Mme Merceron. Non, c'est bon, vous avez été convaincue. Je vais... Sinon, je risque de faire une sonde d'économie, alors je ne préfère pas. Merci de nous en faire l'économie, Mme Merceron. Bien. Une réaction, peut-être, du côté du gouvernement. M. le ministre. Oui, M. le Président. Je voulais simplement intervenir sur les déclarations du maire de Piret. Je vous ai bien entendu, écouté avec beaucoup d'attention. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'ensemble de la société civile puisse faire confiance un peu en ce que nous proposons aujourd'hui, parce que je voulais simplement donner un exemple. Il y avait 15 ans, le pays a été sollicité pour mettre en place, pour exploiter chez nous, en Polynésie, vu son potentiel, et bien une énergie aussi renouvelable, intéressante, l'énergie thermique des mers. A cette époque-là, le pays, pour des raisons que vous connaissez, n'a pas souhaité, justement, se lancer dans l'exploitation de cette énergie. Et aujourd'hui, nous avons un exemple concret, M. le maire, un exemple qui a été mis en exploitation dans un hôtel luxueux, 5 étoiles à Bora Bora, et dont l'application a été une réussite et sera un modèle pour les autres pays, et je dirais du Pacifique. Lorsque cet hôtel a utilisé cette énergie des mers, des fonds, et ça a été notre avantage aujourd'hui, parce qu'on atteint les fonds de 800 mètres seulement après quelques centaines de mètres du tombant, et utilisé cette température pour climatiser l'hôtel. Mais il y a 15 ans, on a proposé cette solution, on n'en a pas retenu. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, parce qu'on se lance dans une autre solution, qui est l'exploitation du vent, et bien on va mettre en cause là, non. Je dis que non, parce que ce gouvernement actuel a eu le courage, effectivement, de lancer cette première dans le monde, qui est l'utilisation de cette énergie thermique, et aujourd'hui, c'est un modèle en la matière, effectivement, et qui marche, et qui apportera des économies à cette société. Et M. le maire, et le ministre de l'Equipement en a parlé aussi dans cette Assemblée, que nous sommes en train de réfléchir pour faire, utiliser la même technique pour climatiser cet hôpital de Taoné, climatiser, pourquoi pas, l'aéroport international de Tédifa, par cette technique qui apportera une économie, une économie forte, justement, en termes de consommation d'électricité. Alors, lorsqu'on vient nous dire oui aujourd'hui, parce qu'on se lance dans l'énergie du vent, et donc l'exploitation, et qu'on met en cause là, je dis que non. Et prenez exemple, et ayons, je crois, que l'intérêt et la volonté de faire avancer les choses, bien sûr, il y a des questions qui sont posées, mais il y a aussi des réalisations aujourd'hui qui peuvent nous apporter une certaine méditation. Voilà Taoné. Marourou, président. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Fritsch. Oui, monsieur le président, enfin, il est permis à tout le monde de rêver. Il y a le Ney Rêveur, il y a le Strumpf Rêveur, il y a... Tout est ouvert, tout est complètement ouvert. Qu'aujourd'hui, vous veniez me parler de cette centrale de Bora Bora qui produit de la climatisation. Vous parlez, monsieur le ministre, vous parlez à ceux qui l'ont mis en place. Ce n'est pas vous. Vous êtes arrivé après vous. Vous avez inauguré le projet. Les projets, vous savez, ils ne vous ont pas attendu pour mettre en place ces projets. Aujourd'hui, vous venez me dire, c'est à nous. Vous savez à vous ce que c'est ? Je vais vous lire. Je vais vous lire ce que c'est à vous. Parce qu'il faut protéger les intérêts de RTT. Ici même, au mois d'octobre 2005, vous avez commencé à nous parler de cette fameuse énergie thermique des mers. Et nous avions eu le même comportement qu'aujourd'hui en essayant de vous dire un peu de modération. Et je vais vous dire ce qu'un journaliste a écrit et qui vous adore. Le projet de centrale thermique des mers est bloqué selon des sources indépendantistes. Non, pardon, indépendantes. Il est confirmé, je le cite toujours, votre journaliste préféré, Il est confirmé que la société Ocean Engineering and Energy System, OCEES, basée à Hawaï, a découvert que les chiffres que le gouvernement de Polynésie française lui avait fournis sans consulter le DT, se sont révélés faux. Faux ! F-A-U-X La consommation d'électricité étant bien plus basse que celle annoncée, c'est un peu comme la vitesse des vents, n'est-ce pas ? Je lis, c'est pas le Tahuera, c'est écrit en bleu. Je continue à lire. Ce sont révélés faux. La consommation d'électricité étant bien plus basse que celle annoncée, ce qui fait que toute l'étude est à refaire, mais aussi que le coût du kilowatt-heure serait bien supérieur. On vous l'avait dit, ça, ici même. On en avait parlé ici. Lorsqu'on met en place des usines de plusieurs milliards de ce type-là, il faut que derrière, il y ait de la bonne consommation. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Saint-Hilaire. Là. Vous, il est notre président. Non, il est là-bas. Il n'est pas là. Pardon. Mais c'est pareil, c'est pareil, l'histoire de traitement des ordures avec le méthane, la production de méthane. On va en reparler encore. Mais moi, je vous dis, il ne faut pas arriver. Il faut avoir les pieds sur terre. Et c'est votre problème à vous aujourd'hui. Alors que s'est-il passé, vos copains américains, là ? Parce qu'on est toujours en train de aller en Hawaï, en Nouvelle-Zélande, tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé, ces Américains ? Entre-temps, je cite l'article, L'OCEES a signé en juin un contrat avec le gouvernement de Hawaï et l'armée américaine pour construire deux centrales, l'une de 1 MW à Hilo, l'autre de 13 MW pour les forces armées américaines à Hawaï. C'est même pas chez les Terminators. C'est même pas à Los Angeles, à Hawaï. Hé, vous nous prenez pour qui ? Moi, je veux bien, je veux bien que vous venez, que vous cherchiez, d'accord, mais ne venez pas faire rêver les gens. Vous êtes en train de les tromper malgré vous en faisant cela. Je n'ai rien parce que je suis pour la climatisation de l'hôpital. Oui, il y a des solutions. Le DT a proposé des solutions. Aujourd'hui, vous dites que vous allez faire une usine pour la climatisation. Tant mieux, tant mieux. Mais ce que j'ai envie plutôt que vous me disiez, c'est comment on va traiter tout le caca qui va sortir de l'hôpital. Parce que, M. Briand, j'espère que vous n'allez pas jeter vos eaux usées dans la hamouta. Parce que j'ai commencé à gueuler avec l'ancienne majorité. Aujourd'hui, je continuerai. Ça, c'est des problèmes concrets. C'est ça qu'on a envie qu'on nous dise aujourd'hui. Parce que la climatisation, comme vous le dites aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, ça. Et ce n'est pas ce qui va améliorer la qualité de la vie des gens. Parce que ce qu'il faut, c'est que l'hôpital fonctionne et qu'il soigne les gens. Ça, c'est important. Le reste, c'est du blabla. Et ce n'est que du blabla. Alors, c'est pour ça. Bon, vous ne voulez pas continuer à rêver, M. le ministre. Ne me prenez pas. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'argent. On ne peut pas investir dans la recherche. On ne peut pas investir dans la recherche. Mais faites attention à vous, avec ce que vous dites ici. Menace, M. le sable en amé. Le caca, il faudrait voir ça avec votre beau-père. Celui qui a lancé l'hôpital à maman. Là, aujourd'hui, on est en train de régler le caca que vous nous avez laissé. Et croyez-moi qu'on va le faire avec responsabilité. M. le ministre, je sais que la santé n'est pas une priorité pour vous. La santé des Polynésiens, vous vous asseyez. M. Fritsch, s'il vous plaît. Je le sais. M. Fritsch. On se retrouvera. M. Fritsch, s'il vous plaît. M. le ministre, si vous souhaitez intervenir, je vous demanderai de formuler cette demande. Puisque M. Carlson souhaitait intervenir et ensuite M. Briand. Merci. Oui, je voudrais dire à M. Fritsch, il parle de M. Bellet et que ça a été construit en votre temps. Mais peut-être que vous ne savez pas qui a encouragé M. Bellet à construire. Je vais vous le dire, c'est Mme Carlson. Et qui a amené les plans à ma taille ? Je vais vous le dire, c'est M. Carlson, l'homme qui sait bien. Et qui est venu convaincre. Donc, ce n'était pas vous. Après, le projet, ce n'est pas tout bon. Maintenant, tu dis que ce système, ça ne va pas enrichir la pire. Vous avez raison. Parce qu'il y aura une économie de 70% sur l'électricité. Donc, vous aurez un moins à gagner sur l'électricité. Et lorsque vous avez fait le plan initial, vous avez conçu une usine électrique tout à côté. Donc, avec la climatisation et les besoins électriques de l'hôpital, vous étiez obligés de faire notre usine. Maintenant, avec ce système-là, qui va économiser 70% en gros de l'électricité, eh bien, on n'a pas besoin de construire une usine là-bas. Maintenant, vous parlez de Hawaï et la chose, c'est qu'au départ, au départ, je vous l'explique. Non, c'est... au départ, je vous l'explique. Il a été proposé de faire une usine de 100 mégawatts. Et effectivement, avec 100 mégawatts, ça fait que là, on produisait trop d'électricité. Qu'est-ce qu'on va faire avec le DT, ainsi de suite, tout de suite, tout de suite. Mais, ça ne remet pas en cause le système. On peut faire un système plus petit, comme l'article que vous avez bien lu, démontre qu'ils vont faire une à Hawaï, et l'autre, ou l'américaine, ne se trouve pas aux îles Hawaï. Donc, on ne rêve pas, c'est du concret. Vous l'avez lu, c'est dans le journal que ça marche. Et ce que nous voulons, c'est avoir une économie sur l'énergie thermique. Voilà. Merci. Merci, M. Carlson. M. Brion. Oui, la première réflexion, c'est... Les eaux usées, M. Frisch, c'est de compétence territoriale ? Merci. C'était important, parce que le caca que vous avez fait à l'usion, c'est vous. C'est de votre compétence. Je vous ai aussi adressé un courrier, il y a quelques mois, concernant la qualité de l'eau, dont la commune, aujourd'hui, doit fournir à l'hôpital, conformément au nombre OMS. Vous m'avez renvoyé avec des réponses, à l'image un peu de la qualité de l'eau qu'on peut avoir à Pire. Oui. Ça veut dire plus à l'embouchure qu'à la source. Oui. Donc, lorsque vous faites allusion, c'était presque entre deux amoureux. On ne finit pas par axer, ce genre de discours. Non, ce n'est pas, M. le Président. Donc, je veux finir, M. le Président. Je ne suis pas amoureux de Briand. Qu'il ne se fasse pas d'illusion sur ce côté-là, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je me défendrai. Mais oui, M. le Président. Il faut goût. Mais vous ne mourrez pas, M. le Président. Mais oui, M. le Président. La compétence, M. Fritsch, c'était de la compétence du maire Fritsch, qui est aussi le maire de la commune de Piret. C'était important de le rappeler pour éviter que ça soit balié d'un revers. Je voudrais, le deuxième point, M. Fritsch. Vous vous avancez sur des dossiers que vous ne connaissez absolument pas. Et arrêtez de manger, ça vous empêche de m'écouter. Je fais une grossesse nerveuse. Ça va ? Elle est un peu tardive. Mais ça peut se soigner. Ma puce. Je peux continuer, mon chéri ? Non, je vais revenir à l'utilisation... M. le Président. Oui, c'est en eau profonde. L'alimentation de l'eau qui est actuellement exploitée à Borobora ne ressemble absolument pas à une usine, mais simplement à un principe tout simple. Ce sont des échanges qui se font par des plaques. Ces plaques, au nombre de 120, répartissent le froid entre la mer et l'eau douce. Donc, il ne s'agit pas d'une usine, contrairement à ce qu'on laisserait penser. C'est simplement un échange. L'eau froide arrivant aux alentours de 5 à 6 degrés et au contact de plaques qui refroidissent l'eau douce, qui, elle, va être redistribuée dans l'ensemble de l'alimentation de l'hôtel. Tout simplement, un appareillage pas plus grand que la table de M. Fritsch. Bien, merci, M. Briand. Dernière intervention, M. Buissou, et après, nous passons au vote. M. le Président, c'est simplement pour vous soumettre l'idée de revenir sur le cours normal du dossier, parce que je présume qu'il y en a d'autres derrière, et il y aura peut-être d'autres séances également. Donc, mon souhait, c'est qu'on aille un tout petit peu plus vite que ça ne l'est. Bien, merci, M. Buissou. Nous allons donc passer au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour ? 29 pour. Ceux qui sont contre ? Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 28 abstentions. 28 abstentions. Donc, l'article 1er est adopté. Article 2, M. le rapporteur, s'il vous plaît. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Ah, M. le Président. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons au vote. Même vote. L'ensemble de la délibération, même vote. Même vote. Donc, la délibération est adoptée. Nous passons, ainsi que je vous le proposais tout à l'heure, au rapport numéro 66-2006. relatif à une proposition de délibération portant transfert de parcelles du domaine public de la Polynésie française au domaine public de la commune de Faa. Je demande au rapporteur M. le Président. M. le Président. Alors, le rapport qui vous est proposé aujourd'hui porte sur le transfert de parcelles du domaine public de la Polynésie française au domaine public de la commune de Faa. Alors, M. le Président, M. les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana. La commune de Faa a été créée par un arrêté du 30 janvier 1965, pris conformément aux dispositions de l'article 58 du décret 57-812 du 22 juillet 1957, portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'Assemblée territoriale dans les établissements français de l'Océanie. Cependant, et il semble-t-il, comme pour Pape-Été, Piret et Outouroua, ni l'arrêté du 30 janvier 1965, ni le décret du 22 juillet 1957, n'ont prévu que le domaine initial de la commune, ainsi créé, serait constitué par l'évolution d'une partie du domaine public des établissements français de l'Océanie. Notamment l'article 45 du décret, précité du 22 juillet 1957, qui fixe les pouvoirs de l'Assemblée en ce qui concerne la constitution du domaine de la Polynésie française et préserve les intérêts de l'État, est muet sur la question du domaine des communes. Or, en 1965, le Code des communes de Polynésie française n'avait pas été créé et aucune autre loi ne prévoyait d'obligation de transfert du domaine public de la Polynésie française aux communes nouvellement créées. Ce n'est qu'en 1972 que la loi a mis en place un mécanisme de constitution du domaine public initial des communes nouvellement créées. Avec l'article 6 de la loi 71-1028 du 24 décembre 1971 ainsi rédigé, le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé. Après consultation de l'Assemblée territoriale par des décrets en Conseil d'État qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 45 du décret numéro 57-812 du 22 juillet 1957, toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'Assemblée territoriale aura réservé à des équipements intéressants l'ensemble du territoire ou les îles concernées. Cependant, ce mécanisme n'a pas été appliqué au cas de la commune de Fa'a, ce qui est d'ailleurs normal car ce texte n'avait pas de portée rétroactive. Cela n'a néanmoins pas empêché la commune de Fa'a de constituer son propre domaine public selon les règles applicables en la matière, à savoir que le domaine public est constitué des biens des collectivités publiques et établissements publics qui sont soit mis à la disposition directe du public, soit affectés à un service public pourvu qu'il serve par nature ou par un aménagement particulier adapté au but de ce service. Deux critères doivent alors être réunis pour qu'un bien soit considéré comme appartenant au domaine public. Un, la possession par une personne publique, quel que soit le mode d'acquisition, achat, transfert, succession, prescription. Deux, l'affectation directe au public du fait que le bien est par nature accessible à tous et donc insusceptible de faire l'objet d'une appropriation privée, domaine public naturel, ou bien l'utilisation par un service public à condition qui soit spécialement aménagé à cet effet, domaine public artificiel. En revanche, aucune décision de classement n'est nécessaire puisque la domanialité publique s'applique d'office, même sans texte, si ces deux conditions sont réunies. La commune de Fa'a dispose donc d'ores et déjà d'un domaine public, mais souhaite, depuis longtemps, l'agrandir afin de disposer des équipements nécessaires pour assurer les missions qui lui ont été dévolues par l'article 443 de la loi statutaire en matière de construction et d'entretien des écoles du premier degré et de distribution d'eau potable. Elle a donc demandé, dès 1978, à pouvoir intégrer dans son domaine public les parcelles cadastrés C-191, D-303, I-376, S-850 et 194, T-173, 524, 541, 542, 788 et 823, qui servent d'assiettes à trois écoles primaires, une école maternelle, un dispensaire, une station de pompage, deux forages et trois réservoirs. Cependant, l'inertie de l'État n'a pas permis que cette demande, qui devait s'effectuer par voie de décret conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1971, aboutisse. Néanmoins, les conditions juridiques applicables en la matière ont été modifiées par l'article 56 de la loi statutaire du 27 février 2004, qui prévoient que le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé après avis conforme de l'Assemblée de la Polynésie française par des décrets qui affectent à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie française. Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française après avis conforme du Conseil municipal intéressé. Compte tenu de cette évolution, la commune de Faha a repris son dossier et, dans une première lettre du 29-9-2004, le maire de Faha avait sollicité le ministre de l'Aménagement afin qu'il réactualise le dossier concernant le transfert de biens du domaine public de la Polynésie française à la commune de Faha datant de 1978 et qu'il a communiqué la liste des terres domaniales recensées sur le territoire de la commune. Vous avez à l'arrière l'annexe. Cette demande était appuyée par une première délibération du 11 octobre 2004 du Conseil municipal de Faha. Après une première décision favorable, mais rapportée par un arrêté du 19 novembre 2004, le ministre de l'Urbanisme a fait savoir le 25 juillet 2005 qu'après consultation de la Commission des évaluations immobilières, il donnait son accord de principe à l'opération de transfert tout en posant la question de la définition de la procédure à suivre. La question de la définition de la procédure à suivre. En effet, il était nécessaire de savoir, si l'on devait suivre la procédure définie par l'article 56, alinéa 1 de la loi statutaire, et donc considérer qu'il s'agit de constituer le domaine initial de la Commune de Faha, ce qui impliquerait alors l'obligation de recourir à un décret du gouvernement central pour réaliser l'opération de transfert. Ou bien, si l'on peut considérer qu'il s'agit d'une simple extension du domaine public de la Commune de Faha, auquel cas, il suffit que l'Assemblée prenne une délibération sur avis conforme de la Commune. La deuxième solution paraît évidemment être la bonne, tant il semble difficile de considérer qu'il faille, 40 ans après sa création, constituer le domaine public initial de la Commune de Faha, d'autant que ce domaine initial existe déjà du fait des acquisitions et des réalisations de la Commune. De plus, les règles figurant à l'article 6 de la loi de 1971 ne sont pas applicables aux communes créées avant son entrée en vigueur. Dès lors, il ne s'agit plus de la constitution du domaine public initial de Faha, mais de son extension, procédure qui relève du deuxième alinéa de l'article 56. L'Assemblée est alors seule souveraine en la matière sous réserve de l'avis conforme de la Commune de Faha. Or, celui-ci a été donné le 14 septembre 2005, puisque le Conseil municipal de Faha a accepté le transfert des parcelles et des immeubles qui y sont implantés. Il y a donc lieu désormais pour l'Assemblée de se prononcer sur cette demande. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'adopter. Merci. Merci. La discussion générale est ouverte. 60 minutes ont été prévues, 3 minutes pour chaque non-inscrit, 24 minutes pour l'UPLD et 18 minutes pour le Tahoura Huilatira. Pour les non-inscrits, aucune intervention. à l'instant, le groupe... Ah, pardon. Monsieur Hidotefare. Jorana, Freddin, Tauwharimeetabono-terru-pa-terru-per-hai. Merci. Le groupe UPLD. Oui, alors la première intervenante est Mme Linda Tarang. M. le Président, M. et M. les représentants, chers collègues d'Iorana, si je prends la parole aujourd'hui, je le ferai au double titre de représentante et en ma qualité d'élu de la commune de Fa'a. Toutefois, mon intérêt pour ma commune n'efface en rien l'intérêt supérieur qui échoue à chaque administré en tant qu'individu, quelle que soit la commune où il se trouve. Pour moi, c'est tout un. Chers collègues, je retiendrai le caractère inhabituel de notre débat de ce jour où nous sommes appelés à intervenir directement sur un domaine dévolu normalement à l'État. Problème qui n'aurait pas eu lieu si la loi 71-1028 du 24 décembre 1971 avait eu effet rétroactif. Il aura fallu 40 années avant que toutes les conditions nécessaires soient réunies pour enfin permettre de faire aboutir la démarche. En effet, tel que l'article 56 de la loi statutaire du 27 février 2004, au seconde alinéa le stipule, l'Assemblée est souveraine pour se prononcer avec l'avis conforme de la commune concernée en faveur d'une extension du domaine public initial. Comme je l'indiquais plus tôt, je garde en vue le seul développement des structures servant à améliorer la vie scolaire des élèves, à offrir une meilleure distribution de l'eau et un service sanitaire de qualité destiné à chaque administré. Je m'inscris tout à fait dans cette démarche et je vous invite à me rejoindre et ce sera justice. Marourou du Farirela. Merci, Mme Tahiraghi. Pour le groupe Tahou et Rahulatira, Mme Merceron. Merci, M. le Président. La proposition de délibération qui a été déposée par notre collègue Rosina Chinfou vise à résoudre un problème qui n'est pas contestable, c'est certain, puisque la constitution du domaine public des communes est un préalable indispensable pour son développement et notamment pour le développement de ses équipements publics. A priori, donc, nous devrions tous être d'accord avec l'objet de cette proposition de délibération, d'autant plus qu'une seule minorité des communes a pu jusqu'ici régulariser sa situation. Et je précise que cette minorité ne comporte pas, notamment la commune de Piret, comme ça a pu être dit. Et nous comprenons parfaitement les difficultés auxquelles se heurtent les autres. Ceci pour dire que la commune de Fa'a n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire particulier. Cependant, mais oui, mais c'est le cas de toutes les autres communes, et Piret en particulier. Cependant, j'ai le regret de constater, et c'est ce sur quoi je voudrais approfondir notre réflexion, j'ai le regret de constater que ce texte soumis à notre attention est entaché d'une grave irrégularité de procédure. En effet, comme le rappellent les rapporteurs, il y a lieu de distinguer deux procédures pour le domaine public. Celle qui est relative à la constitution du domaine public, qui doit se réaliser par un décret, et une fois que ce domaine initial est réalisé, l'extension de ce domaine peut effectivement être décidée par notre Assemblée, puisque c'est elle qui est compétente par la suite. Or, la proposition de délibération qui est actuellement en discussion, utilise la seconde procédure, alors que le domaine initial de la commune de Fa'a n'a jamais été réalisé. Puisque aucun décret n'est jamais intervenu. En conséquence, vous le savez très bien vous-même, il est à craindre que le transfert domanial soit entaché d'illégalité. Et les rapporteurs de cette proposition de délibération nous invitent à ne pas respecter la première procédure, parce que, précise-t-il, il semble difficile de considérer qu'il faille, 40 ans après sa création, constituer un domaine public initial. La question du temps n'est pas en jeu ici. Même si c'est regrettable, elle ne saurait justifier que l'on commette une telle illégalité. En effet, d'une part, la procédure prévue par la loi de 1971 fait toujours partie de notre ordre juridique. D'autre part, et c'est très récent, l'article 56 de la loi statutaire de février 2004 a réaffirmé la nécessité de bien distinguer les deux procédures. Qu'il se soit écoulé 40 ans, c'est fâcheux, mais cela n'efface pas l'obligation de respecter les règles. Du reste, et je suis contente que le ministre chargé du foncier soit là, nous sommes confortés dans notre analyse par la position identique à la nôtre qui a été exprimée en commission par le directeur des affaires foncières en personne. Celui-ci nous a indiqué que cette analyse est également partagée par le secrétaire général du gouvernement. On ne peut pas imaginer que nous, nous ne les suivions pas. Vous ne pouvez pas engager les représentants que nous sommes dans une voie qui est manifestement contestable. Nous ne sommes pas des juristes et nous devons faire confiance aux juristes. En résumé, pour faire simple, le problème est réel, mais vous n'avez pas choisi la bonne procédure. Alors, comment en sortir ? Puisque le souci, c'est d'en sortir. Il faut trouver, pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, les moyens de régulariser le domaine public de la grande majorité des communes. Mais FAA n'est pas la seule. Elle est loin d'être la seule. Et la recherche de solutions ne doit pas être une démarche individuelle, ni un passage en force, comme la commune de FAA veut nous l'imposer. Et je lui reconnais le mérite d'avoir posé officiellement le problème. L'État n'a pas fait preuve de célérité, c'est évident. Quelles solutions pouvons-nous trouver ? Eh bien, j'en propose une. Pourquoi ne pas envisager une solution que je qualifierais de plus autonome, entre guillemets ? Pourquoi ne pas changer les modalités de constitution initiale du domaine public ? Au lieu d'un décret de l'État, qui est une procédure lourde et qui a démontré effectivement son manque d'efficacité, « Pourquoi ne proposerions-nous pas que la constitution initiale se réalise par un simple arrêté du haut commissaire ? » Ainsi, nous pourrions régler le problème ici, entre nous. Pour cela, vous me direz, il faut modifier la loi statutaire. Certes, une opportunité de modifier cette loi statutaire, et particulièrement dans son article 56, pour substituer la compétence du haut commissaire, va être donnée à l'automne, à la rentrée en septembre-octobre, puisque les parlementaires français vont examiner les modifications statutaires d'un certain nombre de collectivités territoriales. On peut très bien utiliser cette opportunité, et c'est ce que je propose. Je pense qu'on peut aller assez rapidement, et après les choses vont aller très vite, puisque ça pourrait se faire avec le haut commissaire. Je ne sais pas, ma solution est peut-être discutable, mais en tous les cas, elle me paraît au moins intéressante à discuter. Et sur ce sujet, justement, sur cette opportunité de parler de modification de la loi statutaire, j'aimerais bien, M. le ministre, que vous rapportiez à M. le président, que nous ne voyons pas, et à qui j'aurais voulu dire cela cet après-midi. Je voudrais lui rappeler que dans cette enceinte, il s'est engagé, devant nous, l'an dernier donc, a constitué, à brève échéance, un groupe de travail pour préparer les modifications de la loi organique jugée nécessaire. Vous comme moi, nous l'attendons. Voilà une raison supplémentaire, la solution que je viens de proposer. Voilà une raison supplémentaire, et qui intéresse directement M. Temarou, maire de Faha, de respecter son engagement auprès de nous. Et ainsi, il ferait d'une pierre deux coups. Il régulariserait légalement la situation de Faha, au lieu de nous engager dans une orientation qui est illégale, et en même temps, au lieu de faire les choses un peu de façon égoïste pour lui tout seul, il pourrait ainsi permettre à toutes les communes de Polynésie, et là c'est le regard du président de la Polynésie qui pourrait jouer, et la deuxième chose qu'il permettrait de faire, c'est de respecter son engagement de mettre en chantier les modifications statutaires que la pratique a fait apparaître comme nécessaire. Vous comprendrez donc que dans cette attente, et compte tenu de l'argumentation développée, le groupe Tahuéa Huiratira ne peut que s'opposer à la présente proposition de délibération. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci Mme Mercerand. Pour les non-inscrits, Mme Bouteau. En fait, juste rapidement, pour ma part, je voulais dire que je ne m'oppose pas en fait à la proposition qui est faite, par contre on peut s'interroger sur la procédure qui nous est proposée. Je ne vais pas reprendre tout ce que Mme Mercerand vient d'expliquer, mais je m'interroge également par rapport aux divergences qu'il y a entre l'interprétation faite par vos services et celle qui est proposée par l'Assemblée aujourd'hui. Ça a été proposé en commission, pourquoi n'avoir pas tout simplement consulté le tribunal administratif pour avoir son interprétation ? Parce que ce que je crains, c'est qu'il y ait un contentieux sur ce texte et finalement, en voulant aller vite, finalement, vous allez en même temps... Enfin, ça va être un recul encore pour la commune de Fahara. Merci Mme Bouteau. Pour le groupe UPLD. Ça va être Mme Juliana Maty. Mme Maty. Nul code des communes de Polynésie française n'existant et nulle loi ne prévoyant l'obligation de transfert du domaine public de la Polynésie française aux communes nouvellement créées. Ce ne sera qu'en vertu de l'article 6 de la loi 71-028 du 24-12-71 qui sera stipulé que le domaine des communes de Polynésie sera déterminé. Après consultation de l'Assemblée par des décrets en Conseil d'État qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40 du décret concerné. Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'Assemblée aura réservé à des équipements intéressants l'ensemble du territoire ou les îles concernées. N'ayant pas d'effet rétroactif, ce mécanisme de constitution du domaine public initial des communes n'a pu s'appliquer à la commune de Fa'a qui, néanmoins, constituait son domaine public selon la législation prévue en la matière, décrétant que le domaine public est constitué des biens de collectivité et des établissements publics à la disposition du public ou affecté à un service public afin de servir par nature ou par un aménagement particulier établi dans le but de ce service. L'Assemblée étant seule souveraine en la matière, sous réserve de l'avis conforme de la commune de Fa'a obtenu le 14.09.2005 et agréé en conseil municipal le transfert des passers du domaine public de Polynésie française et des équipements et immeubles s'y rapportant ainsi cadastré dans l'article 1er de la proposition de délibération et décrit dans le tableau joint en annexe. La commune de Fa'a dispose, certes, d'un domaine public mais souhaite logiquement l'étendre afin de disposer d'équipements nécessaires lui permettant d'assurer les missions relevant de ses compétences édictées en vertu de l'article 43 de la loi statutaire en matière de construction et d'entretien d'équipements publics en l'occurrence de six écoles primaires de six maternelles de CJA de deux dispensaires d'une station de pompage de deux forages et de cinq réservoirs ainsi qu'en matière de distribution d'eau potable. Les conditions juridiques applicables en la matière modifiées par la loi statutaire du 27 février 2004 stipulent que le domaine initial des communes de la Polynésie est déterminé à préservi conforme de l'Assemblée de la Polynésie française par des décrets affectant à chacune d'elles une partie du domaine de la Polynésie française. Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française à préservi conforme du Conseil municipal intéressé une première délibération du Conseil municipal de FAA du 11-10-2004 ayant sollicité le ministre de l'Aménagement afin de réactualiser ce dossier de transfert de biens du domaine public de la Polynésie française à la commune de FAA et, suite à la consultation de la Commission des évaluations immobilières, le ministère de l'Urbanisme émettait une décision favorable le 27-7-2005 confirmant un accord de principe à la dite opération de transfert. Considérons d'une part qu'il s'agit là d'une simple extension du domaine public de la commune de FAA, le domaine public initial de la dite commune, existant déjà du fait des acquisitions et des réalisations de la commune de FAA et, d'autre part, que la commune de FAA désire obtenir confirmation de la cession de ses assises foncières lui permettant une meilleure gestion d'une vingtaine de réservoirs d'eau concernés par ses transferts et concernant les quartiers de Pour-Ey, Saint-Hilaire, Teroma, Tabararo, Paroua, Tarahou, Otoumoro, la cité de l'air, etc. Ainsi que la mise en place de cinq stations de chloration et d'une unité d'ultrafiltration. D'importants projets concernant notamment la pose de 2 500 compteurs sont en effet en voie d'être terminée concernant la première tranche des quartiers de Parmaté, Pour-Ey et Saint-Hilaire. Des appels d'offres vont être lancés afin d'entamer la deuxième tranche soit la pose de 3 500 nouveaux compteurs. La rénovation des canalisations et la pose de compteurs sensibilisent non seulement l'opinion publique en matière d'économie d'une ressource précieuse, surtout en milieu insulaire, mais de plus tant à mesurer et surtout à diminuer le temps de coupure moyen par abonné. Des changements de canalisation, notamment au niveau de Cohen ou de simple rénovation des canalisations de refoulement et des canalisations de distribution secteur de poupouré sont également en voie de réalisation. Ces travaux sont d'autant plus impératifs qu'ils ont pour principal objectif d'économiser la ressource en eau en évitant toute source de gaspillage. Il est à préciser que la consommation actuelle par habitant est par jour s'élève à 1300 litres, alors qu'une consommation moyenne se situe normalement aux alentours de 300 litres. Ces transferts permettront la mise en place d'un réseau hydrique de qualité limitant les coupures multiples à l'heure actuelle, 70 heures par an par habitant, alors que la moyenne est de 4 heures. Ces paramètres de contrôle permettront de limiter les temps d'intervention et les temps de coupure par foyer et par an. Une télégestion ainsi que l'informatisation du réseau est d'ailleurs prévue par le schéma directeur. Enfin, et afin de respecter la potabilité de l'eau, des paramètres de physique, co-chimique et bactéries biologiques sont à respecter impérativement. À cet effet, des prélèvements seront effectués et déterminants fin 2007. Le niveau de potabilité de l'eau sera alors en parfaite adéquation avec les critères imposés en la matière. Marouhou. Madame Maty, merci. Pour le groupe Tahouira, M. Tétouanoui. Merci, Président. Effectivement, comme disait ma collègue Armel, on ne peut pas aller à l'encontre de ce projet. Un projet très intéressant notamment pour une meilleure assise, notamment pour la commune, pour les écoles, réservoirs, communes d'eau, etc. Et par contre, il y a un aspect plus politique derrière cette affaire. Ce sont des questions que j'ai posées l'année dernière, notamment par des collègues du Tahoui, notamment sur les grandes revendications des terres, c'est-à-dire que nos Polynésiens puissent récupérer des terres qui ont été, disons, spoliées ou des Polynésiens qui puissent bénéficier des terres présumées domaniales. Et je suis plus sur cette position en fait très haut. C'est vrai que l'année dernière, vous avez dit que vous avez réfléchi sur ce sujet et on aimerait bien savoir où on est votre réflexion. Mais concernant FAA, effectivement, le gouvernement de Tahoui a déjà fait une petite action, notamment pour la terre de Touhia. Et effectivement, des propriétaires vont pouvoir bénéficier. Mais pour l'instant, ces propriétaires, j'en ai vu quelques-uns, attendent encore. Donc je pense que c'est une évolution normale. il y a peut-être l'aspect administratif à régler. Ensuite, je pense que vous avez reçu aussi un courrier toujours concernant la FAA et de certains revendiquants, notamment sur la terre Verotia. Je pense que vous êtes au courant de cette affaire aussi. C'est que ce sont des personnes, des propriétaires qui pensent avoir tous les éléments en main pour récupérer des terres notamment présumées domaniales. Et cette terre, notamment, il y a 8 mm² qui se trouve à côté de l'église de Sanito en montant vers Pourey. Et il paraît qu'il y a un emplacement aussi pour l'école, pour une future école aussi là-bas. Donc il y a des revendications très importantes et justement, on aurait aimé que l'on puisse déjà redémarrer dans de bonnes conditions ces travaux pour ces revendications foncières. Parce que si on regarde le tableau, vers la fin, on regarde, on peut observer l'ancienne propriété Bonnefin pour 9 621. Tant mieux pour l'école de Horemou. Tant mieux. Pour l'école de Horemou, CJA, c'est une bonne action. Mais qu'en est-il pour les revendicants notamment des personnes qui sont à Bonnefin en ce moment, on aimerait bien avoir la situation. Merci. Merci, M. Noé Tétounoui. Pour les non-inscrits, M. Buissou. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Je crois que nous sommes tous bien clairs sur le problème qui est posé dans le cadre de la constitution du domaine initial communal. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une nécessité et il est dommage qu'aujourd'hui, en 2006, on soit encore dans une situation d'attente pour une grande majorité des communes et ce qui rend difficile les demandes de transfert telles que c'est demandées aujourd'hui par des communes aussi importantes que Farah, Popété, Pilar et autres que je passe. Donc, sur le principe, on est bien d'accord. Le problème est de savoir maintenant quelles procédures nous allons adopter. Est-ce qu'il faut, comme le demande le Tarouira, modifier le texte pour rendre ça beaucoup plus souple et autoriser le commissaire à pouvoir dialoguer avec les communes, le territoire pour constituer tous ces domaines ou alors est-ce qu'on tente le coup finalement sur la demande de transfert qui est faite au travers du projet de délibération ? Écoutez, s'il faut, pour faire bouger les choses, autoriser ces transferts, je n'ai aucun problème en ce qui nous concerne, en tout cas à Rotreil, soutenir le projet de transfert. D'ailleurs, ça me permet de poser la question de savoir, puisque le conseil municipal de Farah a pris une délibération pour solliciter ces transferts, quelle est la position du haut-commissaire et l'administrateur des Îles-du-Vent ? Parce que je crois savoir quand même que l'administrateur donne son visa et si le visa a été donné, c'est qu'il y a un accord de principe de la part de l'État sur ces transferts. Alors, est-ce qu'il faut retarder dans l'attente de la modification du texte ces transferts ? En ce qui me concerne, je ne vois pas trop le problème de prendre cette délibération dès aujourd'hui. et si ça provoque une réaction au niveau de l'État, peut-être que ce ne sera pas une mauvaise chose. Et ça fera bouger, en tout cas, y compris sur le plan parisien, pour régler définitivement ces problèmes. Mon deuxième point d'intervention porte sur les domaines en question, les terres en question qui sont transférées. Monsieur le ministre, ne voyez pas d'intention polémique de ma part, mais l'occasion quand même est donnée ici pour mettre un peu en accord le corps politique sur un certain nombre de questions qui étaient restées en suspens. Vous voyez, par exemple, dans la liste des terrains qui sont transférés figure une parcelle du domaine Bonnefin. Je ferai remarquer aux représentants de l'Assemblée et je ferai rappeler aux représentants de l'Assemblée tout le débat qui s'est tenu sur la propriété du domaine Bonnefin et y compris puisque nous avons ici l'ancien secrétaire général de la mairie de Farah qui s'est associé au maire pour empêcher la réalisation du projet de construction de lotissement social sur le domaine Bonnefin qu'on est bien tous d'accord donc sur le fait que le domaine Bonnefin a bien été acheté par le territoire à l'époque par Francis Sanford maire de Farah en 1978 et que je ne vois pas ici de volonté de restitution ce qui apparaissait comme étant une scoliation soi-disant des propriétaires et des vrais propriétaires terriens ce qui me permet de poser la question également à notre ministre sur le devenir de ce domaine Bonnefin parce que si vous avez l'occasion d'y aller les constructions illégales continuent à se faire avec des terrassements qui constituent réellement un problème d'ailleurs sur le plan d'assainissement dernièrement il y a eu des crues importantes qui ont dévalé sur le stade de Pourey et je ferai aussi remarquer que le stade de Pourey est partie prenante du domaine Bonnefin qui a été acquis par le territoire à l'époque et ensuite transféré comme quoi finalement les transferts ont déjà eu lieu par le passé transféré à la commune de Faraha pour réaliser ces complexes sportifs sur place j'ai entendu une question qui a été posée par le représentant Tétouanoui tout à l'heure sur le domaine OUIA cela me donne aussi l'occasion monsieur le président de poser la question à notre ministre sur la convention ou l'acte de rétrocession soi-disant propriétaire qui a été signé il y a quelques mois et je m'interroge sur la légalité de la procédure également qui a été utilisée je m'étonne par exemple que ce terrain qui a été acheté par le territoire ou par l'OPH peut-être l'OTHS à l'époque pour un montant de 300 millions de francs puisse faire l'objet d'une rétrocession simple à des revendiquants vous voyez parce qu'il y a quelque part il y a quand même je dirais une spoliation des biens publics je veux dire qu'on dit une spoliation c'est je parle de la population ce terrain qui a été acheté fait partie d'un patrimoine et l'achat de ce terrain a pu se réaliser au travers des infos que payent les gens donc je me permets de vous poser maintenant la question puisque nous n'avons jamais eu l'occasion de pouvoir débattre sur ce sujet comment est-ce qu'on peut acheter un terrain et simplement le rendre à des personnes qui sont des revendiquants que ce soit vrai ou pas pour l'instant il n'y a pas eu d'acte judiciaire trouvant la véracité de la propriété au niveau de ces revendiquants voilà les quelques questions que je souhaitais poser monsieur le président merci merci monsieur Buissou plus d'autres intervenants monsieur Mataroua pour le groupe IPLB oui c'est monsieur Anthony Géros monsieur Géros merci monsieur le président je souhaiterais bien entendu avant de m'étendre sur mon intervention répondre aux quelques questions qui ont été posées et notamment concernant l'intervention toute récente de monsieur Buissou au sujet du stade de Pour-Eil donc en fait monsieur Buissou le territoire n'a pas transféré comme ça à la commune de Fa'a le stade de Pour-Eil ce qui s'était passé c'est qu'une famille bien intentionnée de l'époque avait fait don à monsieur Francis Sanfort donc la commune de Fa'a d'une grande terre où se trouve aujourd'hui le CES de Pour-Eil et le LEP de Pour-Eil et en contrepartie de quoi monsieur Francis Sanfort devait trouver la monnaie de change en transférant donc en permettant à la commune de récupérer une terre sur laquelle elle aurait la possibilité de mettre une infrastructure d'intérêt de proximité ou générale mais en tous les cas une infrastructure du type sportif par exemple ou autre et donc ce qui s'est passé c'est tout simplement qu'en échange de la terre que la commune a donnée à l'Etat et en vertu des compétences que l'Etat a transférées au pays enfin au territoire à l'époque que le territoire a restitué à Fa'a cette fameuse terre que vous avez dit que le territoire a transférée à la commune de Fa'a où est construit actuellement où se trouve actuellement le stade de Pour-Eil alors en fait qu'est-ce qui se passe dans le cadre de ce projet c'est quelque chose qui qui est rare et on dirait même une première dans la république effectivement une première parce qu'il s'agit d'une commune d'une collectivité qui a été créée en 65 et qui aujourd'hui n'a toujours pas de domanialité au sens strict des textes qui régissent toutes les collectivités territoriales de la république c'est la seule collectivité qui 40 ans après 25 ans 30 ans 40 ans après n'a toujours pas un décret lui permettant de formaliser officiellement sa domanialité son existence dans le cadre de la gestion d'un sommier domaine public et donc aujourd'hui nous avons trouvé l'opportunité dans le cadre des textes que vous avez fait évoluer nous vous en remercions de régulariser la situation parce que à force de trop attendre l'état dans 20 ans on attendra encore alors chers collègues mesdames et messieurs la délibération qui vous est proposée aujourd'hui est l'aboutissement d'un très long processus et même je dirais trop long processus qui aurait dû être mis en oeuvre depuis la constitution de la commune de Faha je rappelle que celle-ci a été créée le 30 janvier 65 sans que l'état ne prévoit dans le décret de constitution de la commune les modalités de transfert d'une partie du domaine public du territoire de la Polynésie et bien évidemment la commune de Faha puisqu'elle était déjà créée en 72 ne relevait pas des dispositions de l'article 6 de la loi 71 028 du 24 décembre 71 relatif aux modalités de constitution du domaine public des communes nouvellement créées en raison de la carence de l'état bien négligeant dans cette affaire alors qu'il revendique haut et fort la compétence que lui a donné la loi en matière communale la commune de Faha a donc dû créer elle-même la commune de Faha a donc dû créer elle-même son domaine public par les voies classiques que sont l'acquisition d'un bien immobilier sa mise à la disposition du public ou son aménagement spécial pour permettre à un service public de fonctionner par ailleurs et depuis la mise en place du code des communes de Polynésie française la commune de Faha comme les autres communes est compétente et donc responsable en matière d'entretien et de gestion des constructions scolaires du premier degré ainsi qu'en matière de distribution de l'eau potable néanmoins aucun transfert des ouvrages publics correspondants n'a été effectué ce qui est pour le moins paradoxal puisque la commune doit assurer la responsabilité d'immeubles qui ne lui appartiennent pas c'est à ce titre d'ailleurs lorsque je ne sais plus en quelle année je crois que c'est en 98 un enfant a été renversé par un truc justement sur cette terre bonne fin au lieu dit école au rémou primaire la commune de Faha était exonérée de sa responsabilité tout simplement parce qu'elle n'était pas propriétaire des biens c'est pour cette raison que dès 78 la commune de Faha a demandé à pouvoir intégrer dans son domaine public les ouvrages constitués par trois écoles primaires une école maternelle un dispensaire une station de pompage deux fourrages et trois réservoirs qui existaient déjà en 72 en raison de l'inertie de l'état qui s'y les prend à prendre des ordonnances pour retirer sa compétence fiscale à la Polynésie les beaucoup moins pour prendre des décrets lorsqu'il s'agit de la commune de Faha cette demande est restée lettre morte pendant 25 ans ce n'est qu'avec l'intervention de l'article 56 de la loi statutaire du 27 février 2004 c'est pour ça que je disais merci au passage qu'il a pu être possible de faire bouger les choses puisque enfin enfin et seulement enfin le transfert d'une parcelle du domaine public de la Polynésie française à une commune ne dépendait plus d'une décision de l'état mais relevait cette fois-ci d'un acte pris par une autorité de la Polynésie française ainsi que cela est expressément mentionné par le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi statutaire qui plus est et qu'elle aubaine le maire de Faha n'est ni plus ni moins que le président du pays bien entendu le gouvernement de monsieur Floss a entravé la première procédure en 2004 c'est à dire que lorsque le TOWI est venu le conseil des ministres a pris un arrêté de transfert mais quand le TOWI a été renversé le nouveau gouvernement a rapporté cet arrêté de transfert donc je disais bien entendu le gouvernement de monsieur Floss a entravé la première procédure une énième fois pour retarder encore entamé en 2004 sans qu'évidemment il ait été aussi regardant s'agissant de la constitution du domaine public de Piret comme ils ont été créés en même temps en 65 il aurait fallu que monsieur Floss pour être équitable rapporte également l'arrêté de transfert qui a été fait au profit de la commode de Piret bref ce qui nous a obligés à reprendre entièrement la procédure en 2005 donc conformément aux dispositions de l'article 56 deuxième alinéa le conseil municipal de FAA a donné son accord de principe au transfert de parcelles du domaine public de la commune de FAA le 24 septembre 2005 en précisant quel ouvrage public était concerné oui effectivement monsieur Bissou l'administrateur a mis son tampon et il a même accompagné son tampon d'une lettre qui recommandait de souscrire à la procédure que nous respectons aujourd'hui en juillet 2005 le ministre de l'équipement s'est déclaré favorable à ce transfert rien ne s'oppose donc à ce que l'assemblée décide aujourd'hui conformément à la loi statutaire de rendre effectif ce transfert tel est le but du texte proposé à votre vote selon une procédure qui nous semble appropriée pour deux raisons il est normal et d'ailleurs conforme à la notion d'autonomie que ce soit l'assemblée et l'assemblée seule qui décide du sort des parcelles du domaine public de la Polynésie en lieu et place de l'Etat comme ça l'était autrefois la procédure deuxièmement la procédure que vous utilisez est également conforme aux prescriptions de l'article 23 de la délibération du 12 février 2004 vous savez ces délibérations de situation d'alénation d'occupation temporaire du domaine public de transfert d'affectation que vous aviez initié en 95 modifié en 97 est définitivement régularisé en février 2004 donc portant composition d'administration du domaine public en Polynésie française puisque cet article prévoit que c'est l'autorité compétente donc vous donc nous selon les termes même de la loi 2004 qui autorisait le transfert de dépendance du domaine public au profit des communes les modalités de ce transfert de ce transfert sont fixées par la délibération soumise à votre vote puisque conformément à la loi le transfert est effectué gratuitement et que la liste des ouvrages publics concernés est définie en annexe pour toutes ces raisons je vous demanderai donc d'approuver la proposition de délibération qui vous est soumise je vous en remercie bien merci monsieur Géros s'il n'y a plus d'intervention je vous propose de passer la parole au gouvernement monsieur le ministre merci merci monsieur le président alors de toutes les interventions des représentants je note que sur le fond il y a un consensus d'effectivement de transférer des parcelles bien sûr non seulement à la commune de Fah mais aux communes qui ont sollicité aujourd'hui je puis vous dire que quelques communes ont sollicité effectivement le ministère des affaires foncières dans le cadre des transferts de terre alors le transfert de terre bien évidemment il faut le rappeler s'accompagne du titre de propriété qui est différent de la procédure d'affectation aussi aux communes qui peuvent solliciter les affectations des parcelles là il s'agit de transférer la parcelle avec le titre de propriété et donc je note que toutes les interventions des représentants sur le fond arrivent à un consensus alors maintenant la question que l'on pose c'est sur le plan procédural effectivement par expérience monsieur le président et mesdames messieurs le représentant vous prenez 10 juristes et vous les mettez ensemble sur un point vous aurez 10 avis différents aujourd'hui il y a une proposition qui est faite par les représentants de l'assemblée auxquelles je souscris en cet instant puisque je voudrais simplement rappeler pour compléter tout ce qui a été dit notamment par monsieur Anthony Géros que dans la décision du conseil constitutionnel à la suite de la loi statutaire et bien dans son article 66 précise que je vais vous la lire ça c'est intéressant dans l'article 66 dans le cadre de la de la vie conforme de l'assemblée de polymésie et de de la commune concernée je note que le caractère je lis le caractère conforme de cet avis doit porter sur le domaine retiré de la collectivité de la polymésie pour être attribué aux communes et non sur celui appartenant déjà aux communes cela veut dire que la commune peut effectivement déjà disposer de son propre patrimoine et comment on peut comprendre cela et bien les communes aujourd'hui et bien évidemment celles qui n'ont pas par décret obtenu la constitution de son domaine initial et bien lorsqu'elle construit une école un stade des équipements publics aujourd'hui rentre dans le patrimoine communal et c'est le cas de Fahas c'est le cas des autres communes lorsqu'aujourd'hui une commune réalise un ouvrage public et bien cet ouvrage malgré le fait que le décret n'a pas défini initialement le domaine territorial de la commune et bien ces biens ces équipements publics rentrent effectivement dans le patrimoine communal qui est utilisé et dans le cadre budgétaire communal pour évaluer les amortissements les dotations aux amortissements donc c'est pour vous dire que c'est considéré comme un bien immobilier appartenant à la commune partant de là et bien nous optons pour la deuxième hypothèse à savoir que c'est l'assemblée avec la vie conforme de la municipalité et bien qui définit le patrimoine de la commune et c'est ce que nous faisons aujourd'hui maintenant il y a des questions qui sont posées plus particulièrement sur la politique de restitution effectivement concernant où il y a il y a une procédure de conciliation d'abord en vue de la restitution de cette terre pendant laquelle eh bien le président de la commission de conciliation a effectivement retenu l'avis favorable des deux parties et laquelle l'avis sera porté devant la juridiction donc devant un tribunal pour homologation nous sommes dans ce stade là donc pareil pour le domaine restitué aux associations de Rurutu puisqu'il y a aujourd'hui deux exemples de restitution engagés par le gouvernement actuel le domaine de Rurutu qui fait environ 500 hectares la commission de conciliation a effectivement relevé un accord des deux parties donc cet avis là sera transféré au tribunal pour une homologation donc nous sommes dans cette phase de restitution nous attendons que le tribunal décide définitivement et homologue cet avis de la CCOMF par rapport au domaine bonne fin quelle politique au domaine bonne fin effectivement nous avons proposé des projets d'aménagement de ce domaine qui fait plus d'une trentaine d'hectares mais aujourd'hui nous sommes confrontés à des occupations illégales je dirais illégales puisque tous les recours qui ont été transférés devant en première instance en appel ou en cours de cassation ont été tous déboutés par conséquent nous avons bien la confirmation de la propriété de ce domaine de bonne fin néanmoins par rapport à ces occupations illégales j'ai proposé à ces associations en fait à cette association qui regroupe ces familles là de trouver un accord amiable puisqu'ils sont là depuis déjà un certain nombre d'années et nous avons proposé sur le domaine bonne fin de leur réserver un domaine d'environ 4 à 5 hectares où l'on pourrait effectivement par le billet des aides de l'OPH soutenir ces familles à la construction d'un logement et de nous restituer de nous libérer pas restituer mais libérer l'autre partie donc de ce domaine pour que le gouvernement le pays puisse effectivement proposer un aménagement d'équipements publics de logements ou d'équipements sportifs nous sommes à ce stade de la discussion avec cette association par rapport à l'intervention de monsieur Noa je note je note simplement que pour la puisque Touhia je viens de vous répondre mais pour le deuxième point je n'ai pas bien compris le nom de la terre mais ce que je vous propose aujourd'hui c'est que l'on puisse avoir une réunion de travail comme nous avons fait avec les revendiquants de Touhia comme nous avons fait avec les revendiquants des terres de Rurutu que l'on puisse avoir une réunion de travail pour faire avancer ces dossiers et pour vous dire que la restitution des terres reste aujourd'hui une réalité et non pas simplement des problèmes donc je n'ai pas très bien compris l'objet du problème mais vous pourrez je pense intervenir je vais vous donner le courrier c'est la terre Vérotia Vérotia c'est juste à côté de l'église sanitaire voilà donc je vais vous passer le courrier je pense que la milie est déjà au courant il y a déjà des discussions etc. mais au moins que vous soyez au courant monsieur le ministre alors et pour revenir monsieur le président à notre débat et bien je dirais que ce dossier ne porte pas de problème particulier bien au contraire les communes qui ont sollicité le ministère des affaires foncières dans le cadre d'un transfert et bien les dossiers sont en cours d'instruction par la direction des affaires foncières très bientôt on vous proposera soit par le biais d'un projet de délibération à savoir par le gouvernement ou par le biais d'une proposition de délibération donc par votre représentation et bien vous serez sollicité pour d'autres demandes de transfert et par conséquent je conclurai en disant que ce dossier n'apporte pas de main particulière mais dans les deux sens et bien les deux procédures peuvent être engagées mais utilisant la plus simple puisque les avis aujourd'hui soutiennent les deux hypothèses donc je vous propose de continuer dans cette procédure de simplicité puisque beaucoup de communes attendent effectivement non simplement la constitution de leur patrimoine mais d'autres affectations d'autres transferts en vue d'engager d'autres projets et équipements publics voilà monsieur le président ce que je peux répondre à toutes ces questions posées Marourou bien je vous remercie monsieur le ministre je vous propose et puis ensuite je vous laisserai la parole aux uns et aux autres que nous passions à la délibération je vais donc demander à madame la rapporteure madame Bouziheri-Laroa de bien vouloir donner lecture de l'article 1 merci article 1er les parcelles du domaine public de la Polynésie française cadastré C-191 D-303 I-376 S-850 S-194 T-173 T-524 T-541 T-542 T-788 et T-823 situés sur le territoire de la commune de Fahra ainsi que les équipements et immeubles qu'elle supporte tels qu'ils sont décrits dans le tableau joint en annexe sont transférés au domaine public de la commune de Fahra Mme Secré je vous remercie M. Briand vous vouliez intervenir merci M. le Président mon intervention était fondée sur l'exemple dramatique que M. Anthony Giros avait rapporté dans son intervention bien sûr qu'il y a des défaillances sur la mise en application pour la constitution du patrimoine initial de la commune on l'a compris et tout le monde était d'accord là-dessus mais je crois qu'il y a un facteur qui a été rapporté par M. Anthony Giros c'est le jour où il y a une difficulté majeure voire dramatique comme cet accident qui a eu lieu et à ce moment-là on se rend compte qu'entre nos discours et notre façon de voir les choses est-ce qu'on est aux normes de tel juriste ou pas tel juriste est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas lorsqu'on est confronté à une situation comme celle-là et la détresse de toutes ces familles qui ne savent plus contre qui se retourner pour que le préjudice leur soit reconnu et imaginer ensuite que ça puisse être pris en charge je crois que c'est un élément qu'on ne peut pas valier d'un revers de la main et d'un défi attendant que les institutions veuillent bien régulariser la situation c'est dans ce sens-là que je voulais intervenir il y a un principe peut-être ici de précaution pour garantir dans le cadre d'un accident que personne ne le souhaite évidemment mais si la montée ça arrivait on serait très embêté pour savoir contre qui se retourner c'était l'objet de mon intervention monsieur le président je vous remercie merci monsieur Briand monsieur Tétanoui oui monsieur le président je pense que vous avez un rôle important à jouer notamment pour la pour nous éclairer sur le plan juridique c'est de porter cette affaire non pas pour contredire mais au moins de demander conseil auprès du tribunal administratif que l'on puisse savoir si c'est la meilleure procédure actuellement et dans ce cas-là que l'on puisse faire avancer les autres dossiers madame merci monsieur Tétanoui de la proposition d'autres interventions monsieur le ministre non nous passons au vote de l'article premier qui est pour 35 pour qui est contre 0 voix contre 0 voix contre qui s'abstient 21 abstentions 21 abstentions donc l'article premier est adopté nous passons à la lecture de l'article 2 madame le rapporteur article 2 le transfert des parcelles citées à l'article premier sera effectif à compter de la publication au journal officiel de la présente délibération et il y a un amendement monsieur le président je vous remercie effectivement un amendement un projet d'amendement a été déposé je demande donc à son auteur madame Bouzi Herre-Laroa de bien vouloir en donner lecture alors il est proposé de modifier l'article 2 de la proposition de délibération comme suit au lieu de le transfert des parcelles citées à l'article premier sera effectif à compter de la publication au journal officiel de la présente délibération lire le transfert des parcelles citées à l'article premier sera effectif à compter de la signature d'un procès-verbal de remise définissant en particulier la consistance et la superficie des parcelles en cause ce procès-verbal devra être établi entre la Polynésie française et la commune de Faha dans un délai maximum de deux mois à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de la présente délibération à défaut de signature dans ce délai le transfert sera considéré comme réalisé selon les motions figurant dans le tableau joint en annexe à la présente délibération merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité la discussion est ouverte madame Bouzy Rerrois merci alors l'exposé sommaire cet amendement afin de fixer au mieux les modalités de transfert des parcelles en cause notamment en ce qui concerne la définition de la consistance des ouvrages publics concernés et la superficie exacte des parcelles en cause il paraît nécessaire de prévoir que l'opération donne lieu à un procès verbal de remise permettant de fixer les références cadastrales les dimensions exactes des parcelles transférées ainsi que les caractéristiques des bâtiments qu'elles supportent c'est la raison pour laquelle l'entrée en vigueur de la délibération est subordonnée à la signature de ce procès verbal toutefois pour éviter de trop longs délais de mise en oeuvre il est prévu que la signature du procès verbal intervienne dans un délai raisonnable de deux mois et qu'en l'absence de signature le transfert devienne effectif par référence aux mentions figurant dans le tableau annexé à la délibération je vous remercie d'autres interventions M. Brion oui c'est une demande au niveau des services qui instruisent est-ce qu'il serait possible à l'avenir que les unités de valeur soient identiques du début jusqu'à la fin les arts et les sentières sont effectivement des mesures de surface mais affectées principalement à des zones agricoles est-ce qu'on ne pourrait pas faire une seule mesure à savoir si on est en mètre carré on reste en mètre carré si on utilise la mesure agricole on reste en mesure agricole mais qu'on soit pas un coup sur une mesure agricole et puis le tableau suivant la case suivante sur une mesure de surface c'était une demande simplement que je voulais formuler M. le Président Merci M. pour cette remarque d'ordre pédagogique Mme Bouteau Oui en fait je ne comprends pas très bien le pourquoi de cet amendement notamment lorsque l'on parle de la définition de la consistance des ouvrages publics puisque là il me semble que l'on ne parle que de parcelles du domaine en fait on parle de foncier et vous demandez en fait à modifier l'article pour pouvoir avoir la superficie exacte des parcelles. Alors que dans l'article 1er, il est indiqué que les parcelles du domaine public de la Polynésie française cadastrées, etc., ça veut dire que vous avez déjà ces éléments d'information. Pourquoi en plus rajouter cette modification ? Merci, Mme Bouteau. M. Buissoux. Oui, merci, M. le Président. C'est un peu une intervention dans ce sens. L'impression que c'est un dossier qui nous est parvenu, traité selon la procédure par la Commission, et on arrive d'un seul coup avec un amendement en disant, non, finalement, c'est pas au moment de la publication au JO que le transfert s'effectuera, sur le moment où on fera réellement le travail de savoir ce qu'on transfère. Parce que c'est ce qui est écrit ici. Manifestement, il y a peut-être des réseaux, il y a peut-être des équipements, il y a peut-être du bâti sur ces terrains, et on ne nous le signale pas, alors qu'on devrait être totalement informé, tel que c'est prévu par la loi statutaire. La loi statutaire dit que c'est l'Assemblée qui décide des transferts. Alors, on aimerait bien savoir de quoi il s'agit exactement. Ça n'est pas pour rendre la tâche plus difficile. Enfin, je remarque une autre chose, M. le Président, c'est que ce dossier-ci, particulièrement, a été traité avec une grande célérité. Entre le transfert, la transmission par le gouvernement à l'Assemblée le 21 juin, et puis le traitement par la Commission, et le fait que nous soyons ici réunis pour transiger sur cette question. Alors, là, je m'étonne maintenant de cette précipitation au travers de cet amendement, où on n'a pas tous les éléments, finalement, pour prendre la décision de transférer ou de ne pas transférer. Et si on est d'accord sur ce projet d'amendement, c'est qu'on confierait, alors nous, institutions, nous allons confier à un tiers qui est, au fait, une commission qui n'a aucune existence légale, pour décider du transfert à notre place. Merci, M. Buissoux. M. Briand, et ensuite, M. Tétanouz. Oui, alors, la première interrogation, pourquoi cet amendement arrive ? Tout simplement parce qu'il y a un différentiel entre ce qui a été annexé au dossier fourni par la mairie, et pourtant fondé sur des informations issues du service instructeur, et le document du service instructeur qui est arrivé, et qui n'était pas concordant. Donc, par précaution, nous avons souhaité assurer que la délibération ne pouvait souffrir, et ensuite, d'une démarche quelconque, parce qu'on ne sait plus à quelle annexe, il fallait se fier. Donc, il était nécessaire de porter cet amendement pour pouvoir rectifier la démarche. La seconde chose, pourquoi ça a été si rapide ? Tout simplement parce que, jusqu'à maintenant, on nous reprochait de ne pas travailler rapidement, donc on a répondu rapidement. Bon, j'ai compris que c'était trop rapide, donc la prochaine fois, on lèvera le pied. Merci, M. le Président, c'était une boutade. On s'est bien compris, M. Buisseau. Merci, M. Briand. M. Tétouanoui, et ensuite M. Buisseau. Oui, M. le Président. Non, c'était juste de vous poser une question au ministre sur le plan de l'équilibre budgétaire. Étant donné que ce sont des biens immobiliers, et là, vous transférez notamment des biens immobiliers, est-ce qu'au niveau de votre budget, vous avez déjà prévu ce transfert ? Est-ce que le ministre des Finances est au courant de ça, de ce transfert ? Merci, M. Tétouanoui. M. Buisseau. Oui, merci, M. le Président. M. Briand a répondu, justement, à mon interrogation. Et dans son intervention, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a un problème sur les surfaces des terres à transférer à la commune de Phara. Bien. Alors, puisqu'il a, lui, l'information, est-ce qu'il peut nous dire quelles sont ses différences pour que toute l'Assemblée soit informée et qu'on sache exactement ce que l'on est en train de faire ? Lui a une information. Moi, j'aimerais bien avoir l'information qu'a M. Briand. Je ne cherche pas la petite bête dans ce dossier. On nous donne une liste qui est annexée au projet de délibération avec des noms de terres. Donc, moi, je suis de Phara, j'arrive à me situer. Avec des surfaces. Je vois Bonnefin, par exemple, c'est 9000 m². Donc, je vois la superficie du CJA. Ça correspond. Mais si, demain, on nous dit que, finalement, non, sur Bonnefin, c'est 30 hectares. Bon, peut-être qu'on n'est plus d'accord, là. C'est de ça que je parle. Bon, alors, vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on valide un amendement sans savoir exactement ce que nous sommes en train de transférer ? Alors, je revendique, et nous revendiquons ici, normalement, d'avoir l'information. Si le ministre, là, qui nous donne tout de suite l'information, et puis on passe là-dessus. Merci, M. Buissou. M. le ministre. Oui, M. le Président. Alors, par rapport à ces questions, effectivement, je reprends, je n'ai rien à retirer de ce que M. Jacques-Evriand vient de vous dire. J'apporte simplement la précision. Effectivement, dans la mesure où le statut prévoit un avis conforme, cela veut dire au mètre carré près, nous devons, aujourd'hui, vous devez adopter cette délibération par rapport à des surfaces, je dirais, précises. Lorsque la commune a effectivement sollicité le transfert, la commune s'est basée sur les références cadastrales. Et c'est notre devoir à nous, à la DAF, de vérifier l'exactitude des éléments, des données portées sur les références cadastrales, qui, aujourd'hui, peuvent, effectivement, comporter des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, qui fait foi lorsqu'il s'agit de terre, c'est le type de propriété. Et lorsqu'on revient au titre de propriété, effectivement, on voit des écarts. Je vais vous donner tout de suite, pour vous rassurer, pour vous rassurer que cet amendement-là permet, effectivement, que les deux avis soient conformes, donc qu'on se mette d'accord exactement sur les superficies. Alors, il s'agit... Vous avez la liste annexée à la délibération. Je vous propose qu'on suive ensemble, que vous puissiez voter cet amendement en connaissance de cause. OK. L'annexe où sont répertoriées les parcelles avec les superficies. Alors, pour la première parcelle, 191, il n'y a pas de problème. Là, c'est effectivement, après vérification par la direction des affaires foncières, 4139 m². Sur la parcelle numéro 303, là également, pas de problème. Sur la parcelle numéro 376, au lieu de 1 hectare César et 14 centières, c'est-à-dire 11614 m², c'est 6805 m² exactement. Pour la parcelle 850, pas de problème. 194, également, pas de problème. La 173, ce n'est pas 1404 m², mais 764 m². Les deux domaines, 524 et 823, doivent être retirés de ce transfert pour des raisons de propriété, effectivement. puisque les recherches foncières, au jour d'aujourd'hui, menées par la direction des affaires foncières, prouvent que nous avons une ambiguïté, aujourd'hui, sur le propriétaire. Par conséquent, et ça fait l'objet de cet amendement qui rétablira les choses, ces deux thèmes doivent être retirés. Pour la parcelle 541, ce n'est pas 852 m², mais 846 m². Donc, c'est quelques m² en moins. Pour la 542, ce n'est pas 1682, mais 1684. Et la dernière, ce n'est pas 9621, mais 9600. Donc, vous voyez que ce sont des écarts, je dirais, faibles, mais effectivement, qui justifient que l'amendement doit effectivement, apporte effectivement cette possibilité d'établir un procès-verbal signé d'un commun accord entre le pays et la commune sur des références, je dirais, précises concernant ces parcelles de terre. Voilà, madame et monsieur le représentant, la question ou votre réponse. Merci, monsieur le ministre. Madame Bouteau et ensuite, monsieur Tétanon. Vous avouerez quand même que c'est assez surprenant d'avoir de telles modifications en cours de séance. C'est quand même surprenant d'avoir de telles informations en cours de séance sur une annexe qui est annexée à une délibération auquel l'article 1er renvoie. C'est-à-dire que l'article 1er renvoie à une annexe qui est fausse. Je ne vois pas comment on peut adopter le texte en l'état. Voir même le vote sur le 1er article me semble même faussé par rapport à ce que vous nous proposez dans l'article 2. que vous renvoyez à l'annexe à la délibération. Merci, madame Bouteau. Monsieur Tétanoui. Oui, monsieur le président, j'attends toujours la réponse, notamment sur l'équilibre budgétaire, étant donné que c'est un dossier qui traîne depuis l'année dernière. Théoriquement, dans le budget de 2006, on devrait retirer notamment du patrimoine du territoire. Je ne sais pas, ça doit représenter à peu près 5 hectares. Merci, monsieur Tétanoui. Peut-être une réponse, monsieur le ministre, à la question de monsieur Tétanoui. Oui, alors, on parle d'écriture d'ordre. Là, nous assistons effectivement au niveau du patrimoine, des valeurs qui, dans ce cas d'espèce, sont prévues par le budget du pays lorsqu'il s'agit effectivement d'affecter des terres, de transférer des terres comme ce cas-là, ou alors de les transférer aux établissements publics. Et pour ce qui me concerne à l'OPH, puisque effectivement, le pays a déjà transféré des terres à l'OPH, et dans ce cas-là, le budget prévoit d'inscrire, dans le cadre d'écriture d'ordre, eh bien, la valeur comptable de ces terrains et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et effectivement, le budget prévoit cela, cette possibilité que le budget supporte ces sorties de biens, du patrimoine. Alors, oui, par rapport à votre question, madame la représentante, c'est sur le fond. Le fond ne change pas, effectivement, mais dans la transparence, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que je puisse intervenir aujourd'hui, puisque, et je remercie les présidents du groupe qui ont bien voulu avancer dans l'ordre du jour cette question-là, parce que si c'était demain, je ne serais pas là pour apporter cette information, et c'est dans la plus grande transparence que j'ai voulu, en intervenant auprès du président du groupe de la majorité, dire qu'il faut apporter cette information aux représentants sur les écarts, effectivement, je dirais, faibles, mais on se devait d'apporter cette information avant que l'on puisse adopter cette délibération. Alors, je peux comprendre, monsieur Bussou, que s'il s'agissait, par la suite, de glisser des terrains, je peux comprendre cette inquiétude, cette question-là, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une volonté de bien faire les choses, et en tous les cas, de rétablir l'exactitude des chiffres avancés devant les représentants. Donc, c'est uniquement dans ce sens-là que j'ai demandé à intervenir cet après-midi. Merci, monsieur le ministre. Madame Bouteau et ensuite, monsieur Bussou. Merci, monsieur le ministre. Quoi qu'il en soit, on a quand même un problème avec l'article 1er, puisque cet article renvoie à une annexe qui n'est pas bonne. Vous venez vous-même de faire une modification, de nous donner les bonnes surfaces. Enfin, on a quand même un problème, là. Ou sinon, il faut supprimer dans l'article 1er tel qu'il sont décrits dans le tableau joint en annexe. Merci, madame Bouteau. Monsieur Bussou. Oui, monsieur le ministre, je crois dans votre bonne foi. Vous voyez ? Monsieur le ministre, je crois, nous croyons dans votre bonne foi. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est une question de principe. Si nous adoptons la délibération telle qu'elle, toutes les autres fois, nous pourrions adopter toutes les autres délibérations de la même manière. C'est une question de principe. Est-ce qu'on accepte d'être souple ici et auquel cas, la prochaine fois, on peut même présenter une délibération sans qu'il y ait, je dirais, de précision sur des annexes ou des annexes peuvent ne pas mentionner les vrais chiffres. S'il y a un problème au niveau de l'annexe, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de voter cette délibération aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut suspendre le vol de cette délibération jusqu'au moment où vous aurez toutes les informations et ensuite, on pourrait tous voter ensemble ? Moi, je souhaite voter avec la majorité sur ce document. Mais là, on est en train de transiger sur un principe que je crois pourrait poser problème plus tard. Si on vous autorise aujourd'hui, il n'y a aucune raison que la prochaine fois, on ne vous autorise pas. Merci, M. Buissou. M. Mataoua ? Oui, M. le Président, on peut avoir une suffocation de séance. On doit en voir selon les remarques que nous venons d'entendre. S'il vous plaît. Vous, vous avez besoin de combien de temps, M. Mataoua ? À peu près ? Est-ce que 5 minutes suffirait ? Donnez-nous un quart d'heure. Un quart d'heure rapide, alors. Un quart d'heure rapide. Merci. Donc, la séance est suspendue un quart d'heure rapide. Bien. Chers collègues, la séance est reprise. Je vous propose, puisque nous étions nous étions encore sur l'article 2 et sur la proposition d'amendement portant sur l'article 2. Je vous propose, pour l'instant, de suspendre l'examen de cet amendement et de revenir à l'article précédent, ce qui veut donc dire revenir sur le vote précédent. Alors, avant de prendre la décision de revenir, je souhaite, conformément à l'article 39 alinéa 2 du règlement intérieur, je souhaite donc saisir l'Assemblée sur le principe de revenir sur le vote de l'article 1er. Ça va ? C'est bien formulé, là, à 7 heures tardives. Bien. Donc, qui est pour revenir sur le vote de l'article 1er ? 35 pour, qui est contre, 0 contre, qui s'abstient, 19 abstentions. Donc, nous revenons sur l'article 1er. Alors, s'agissant de cet article 1er, un amendement, une proposition d'amendement a été déposée. Je demande à l'auteur de cette proposition d'amendement, Mme Auxilia Bouzy, de bien vouloir en donner lecture. Merci. Alors, compte tenu des précisions apportées par le ministère en charge des affaires foncières, il est proposé de modifier l'article 1er de la proposition de délibération de la façon suivante. Au lieu de, les parcelles du domaine public de la Polynésie française cadastrée C-191, D-303, I-376, S-850, S-194, T-173, T-524, T-541, T-542, T-788 et T-823 situées sur le territoire de la commune de Faha. Ainsi que les équipements et immeubles qu'elle supporte, tels qu'ils sont décrits dans le tableau joint en annexe, sont transférés au domaine public de la commune de Faha. Alors, lire les parcelles du domaine public de la Polynésie française cadastrée C-191, D-303, I-376, S-850, S-194, T-173, T-541, T-542 et T-788 situées sur le territoire de la commune de Faha, ainsi que les équipements et immeubles qu'elle supporte, tels qu'ils sont décrits dans le tableau joint en annexe, sont transférés au domaine public de la commune de Faha. et il est proposé par ailleurs de substituer à l'annexe prévue à l'article 1er de la proposition de délibération l'annexe 6 juin qui actualise la liste et la consistance des parcelles devant faire l'objet d'un transfert à la commune de Faha. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur cet amendement. Oui, M. Géros. M. le Président, nous avons tout simplement voulu tenir compte des remarques pertinentes qui ont été faites par nos collègues de l'hémicycle. pour procéder au dépôt de cet amendement et mettre en conformité le texte définitif avec les chiffres qui ont été présentés par le ministre des Affaires financières. Je vous remercie, M. Géros. D'autres interventions ? Plus d'autres interventions ? Donc, je mets au voie l'amendement qui est pour ? 3 pour. 35 pour. Qui est contre ? 0 contre. 0 contre. Qui s'abstient ? 19 abstentions. 19 abstentions. Donc, l'amendement est adopté. Je demande par conséquent au rapporteur de lire l'article numéro 1 amendé. Alors, les parcelles du domaine public de la Polynésie française cadastrée C-191, B-303, I-376, S-850, S-194, T-173, T-541, T-542 et T-788 situés sur le territoire de la commune de FAA, ainsi que les équipements et immeubles qu'elle supporte, tels qu'ils sont décrits dans le tableau joint en annexe, sont transférés au domaine public de la commune de FAA. Il est proposé par ailleurs de substituer à l'annexe prévue à l'article 1er de la proposition de délibération l'annexe si joint qui actualise la liste et la consistance des parcelles devant faire l'objet d'un transfert à la commune de FAA. Voilà, M. le Prignan. Oui, en fait, Mme Bousy, bon, il n'était pas nécessaire, voilà, mais on sait bien évidemment que le tableau annexé a été amendé. Bien, la discussion est ouverte sur l'article amendé. Aucune intervention. Je soumets au vote l'article 1 amendé qui est pour même vote, même vote. Donc l'article amendé, enfin l'article, oui, amendé numéro 1 est adopté. Nous passons, ou plutôt nous revenons à l'étude, à l'examen de l'amendement portant sur l'article numéro 2. Y a-t-il des interventions ? Est-ce que nous pouvons passer au vote ? C'est bon, nous passons au vote donc de l'amendement relatif à l'article 2 qui est pour de l'article 2. Même vote ? Même vote. Je demande donc au rapporteur de bien vouloir lire l'article numéro 2 amendé. Le transfert des parcelles citées à l'article 1er sera effectif à compter de la signature d'un procès verbal de remise définissant en particulier la consistance et la superficie des parcelles en cause. Ce procès verbal devra être établi entre la Polynésie française et la commune de Fahin dans un délai maximum de deux mois à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de la présente délibération. A défaut de signature dans ce délai, le transfert sera considéré comme réalisé selon les mentions figurant dans le tableau joint en annexe à la présente délibération. Voilà, M. le Président. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 2 amendé. Pas d'intervention. Je soumets donc l'article 2 amendé aux voix. Même vote. Même vote. Nous passons maintenant à l'article 3. Mme le rapporteur. Article 3. Le Président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Plus aucune intervention. Même vote. Même vote. sur l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. Donc l'ensemble de la délibération est adopté. Mme Mercerand, explication de vote. Oui. Merci, M. le Président. je voudrais rappeler notre position qui est de dire que s'il y a effectivement un problème, la façon dont l'Assemblée vient de voter le texte, le présent texte ne nous convient pas parce que nous pensons qu'il ne respecte pas la légalité et ce qui explique donc notre abstention. notre abstention. Et je rajouterai que la longue suspension que nous avons eue et les discordances de détails montrent bien qu'il s'agit en fait de vouloir passer en force et que le dossier a été fait dans la précipitation. Donc nous attendrons de voir la suite qui sera donnée à la décision que l'Assemblée vient de prendre sans nous. Merci. Merci Madame Merceron. Plus d'autres interventions ? Bien. Écoutez, il est 19h30 pratiquement. Je vous propose que nous suspendions la séance et que nous la reprenions demain matin 9h. Je vous remercie et passez une bonne soirée. Merci.